bonjour ou bonsoir j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première partie d'un roman d'Agatha Christie subdivisé à la base en plusieurs parties alors ce roman est intitulé les quatre et il met en scène Poirot et Hastings chapitre premier le visiteur inattendu c'est beau la traversée de la manche pour ceux qui se prélassent dans leur chaise longue en attendant tranquillement le moment de débarquer et de rassembler sans précipitation leur bagage mais moi dès que je mets le pied sur le bateau le temps me paraît trop court pour entreprendre quoi que ce soit je transporte mes valises d'un endroit à un autre j'emballe je déballe je remballe et si je descends prendre un repas je l'avale d'un trait de peur qu'on ne touche terre pendant que je me restaure en cette claire matinée de juillet arpentant fièvreusement le pont le regard rivé aux blanches falaises de douvres je m'émerveillais de voir les passagers demeurer flegmatiquement dans leur fauteuil sans même lever les yeux vers le pays natal leur cas peut-être était différent du mien ils revenaient d'un week-end à Paris et non pas comme moi d'un long séjour en Argentine un an et demi dans un rancho argentin j'avais réussi dans les affaires et nous avions goûté là-bas ma femme et moi la vie libre et facile de l'Amérique du Sud l'Angleterre me serait-elle aussi clémente mon coeur se serrait en la voyant se rapprocher peu à peu débarqué deux jours auparavant en France où j'avais réglé quelques affaires j'étais maintenant en route pour Londres je me proposais d'y rester quelques mois le temps de revoir de vieux amis et tout particulièrement l'un d'entre eux un petit bonhomme à la tête en plein de sucre et aux yeux verts Hercule Poirot je voulais le surprendre ma dernière lettre ne soufflait mot de mon retour qui avait été décidé si brusquement les affaires et toujours les affaires je me réjouissais à l'avance du plaisir et de la stupéfaction que provoqueraient mon arrivée sans doute je trouverai un poirot chez lui le temps était passé où ses occupations l'obligeaient à courir d'un bout à l'autre de l'Angleterre sa réputation était devenue mondiale et il n'admettait plus qu'une affaire absorba tout son temps désormais il n'intervenait plus que comme détective conseil au même titre qu'un docteur célèbre de Harley Street l'image populaire du limier qui revêt les plus extraordinaires déguisements pour dépister les criminels et qui s'arrêtent à chaque trace de pas l'avait toujours amusé non mon cher Hastings me disait-il laissons ce genre à Giraud et à ses amis Hercule Poirot a d'autres méthodes le cerveau avant tout l'intelligence l'esprit et les petites cellules grises confortablement installés dans mon fauteuil je vois ce qui échappe aux autres pas besoin de bondir et de me démener comme notre ami l'inspecteur Jap certes il y avait peu de chance que Hercule Poirot fût loin arrivé à Londres je déposai mes bagages à l'hôtel et me fis conduire directement à la sympathique demeure que de souvenir je pris à peine le temps de dire bonjour à la vieille propriétaire je me précipitai dans l'escalier montant deux marches à la fois et frappé à la porte de Poirot entré me cria à l'intérieur une voix familière j'avançai Poirot était devant moi il tenait une petite valise qu'il laissa échapper en me voyant mon ami Hastings s'écria-t-il mon cher ami Hastings et s'élançant vers moi il m'étreignit fraternellement là-dessus conversation incohérente bribe de phrases questions ravides réponses incomplètes bon souvenir de ma femme récide mon voyage etc je suppose que mon ancien appartement est occupé demandai-je enfin lorsque nous fûmes calmés j'aimerais pouvoir de nouveau habiter avec vous la physionomie de Poirot changea avec une saisissante soudaineté mon dieu quelle malchance regardez autour de vous mon ami pour la première fois je vis ce qui m'entourait contre le mur une immense malle bombée un coffre préhistorique et une série de valises vous partez oui où cela en amérique du sud comment une drôle de farce hein je suis sur le point d'aller à Rio chaque jour je me disais il ne faut pas que j'en parle à Hastings dans mes lettres quelle bonne surprise lorsqu'il me verra arriver mais quand partez-vous Poirot regarda sa montre dans une heure et moi qui vous ai toujours entendu dire que rien ne vous persuaderez d'entreprendre une longue traversée Poirot sursauta ne m'en parlez pas mon docteur m'assure qu'on n'en meurt pas et pour une fois je crois que je tenterai le coup il m'offrit un siège et poursuivit tenez je vais vous expliquer comment cela s'est décidé connaissez-vous l'homme le plus riche du monde encore plus que Rockefeller c'est Abbey Ryland le roi du savon précisément un de ses secrétaires m'a pressenti il a du fil à retordre en ce moment avec une grosse société de Rio il m'a proposé de me rendre sur place pour enquêter j'ai refusé en déclarant que si les faits m'étaient clairement exposés je pourrais donner mon avis mais non monsieur a insisté les données paraît-il ne peuvent m'être communiqués que sur les lieux normalement l'affaire aurait dû s'arrêter là disposer du temps d'hercule Poirot quelle impertinence mais mon cher Hastings il a fini par m'offrir une somme tellement prodigieuse que je me suis laissé tenter c'est la fortune et puis il y avait un second attrait vous voir mon cher ami cette remarque d'estime me toucha considérablement aussi ai-je accepté continue à Poirot et dans une heure je dois prendre le train transatlantique voilà une de ces petites ironies de la vie je vous avoue Hastings que si la somme offerte n'avait pas été aussi alléchante j'aurais hésité car tout récemment j'ai entrepris de mon propre chef une petite enquête et une enquête sur 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 les quatre quels quatre vous ne parlez pas j'espère d'un quatuor artistique ni des quatre grandes puissances mondiales ni du pacte à quatre non dit lentement Hercule Poirot je parle d'un quatuor criminel et bien que ce ne soit pas un quatuor à cordes il a croyez-le plus d'une corde à son arc il s'agit d'une bande de criminels internationaux ou quelque chose d'analogue je crois je crois que croyez vous cher maître prononcez vous je crois qu'il s'agit d'une affaire d'une grande envergure c'est une idée à moi rien de plus mais il faut que je termine mes préparatifs le temps passe ne partez pas insisté je faites annuler votre billet et vous partirez plus tard avec moi poirot m'adressa un regard chargé de reproches ne m'avez-vous donc pas compris j'ai donné ma parole la parole d'Hercule Poirot rien sinon une question de vie ou de mort ne pourrait me retenir maintenant il est peu probable qu'elles surgissent répondis-je en souriant à moins qu'à la onzième heure se présente l'hôte inattendue un instant nous restâmes silencieux et tout à coup dans le calme mélancolique un bruit étrange dans la pièce voisine l'office sursauté qu'est-ce m'écriai-je ma parole répliqua poirot on dirait que c'est votre hôte inattendue mais comment se serait-il introduit dans votre chambre puisqu'on ne peut y accéder que par cette pièce ci vous avez une mémoire excellente Hastings pour vous souvenir ainsi de la disposition de l'appartement maintenant passons aux déductions évidemment il y a la fenêtre mais alors ce serait un cambrioleur et il lui a fallu faire une rude d'ascension je m'étais levé et j'avançais vers la porte quand de l'intérieur j'entendis toucher à la poignée je m'arrêtais le ventail s'ouvrit lentement et encadré par le chambranle un homme apparu il était couvert de poussière et de boue des pieds à la tête ses traits étaient convulsés un instant il nous regarda fixement puis chancela et s'écroula poirot se précipita vers lui en me jetant vite de l'alcool je versai rapidement de l'eau de vie dans un verre poirot parvint à lui en faire avaler un peu et nous le transportâmes sur le canapé bientôt l'homme rouvrit les yeux et promenant autour de lui un regard inconscient que voulez-vous demanda poirot l'individu remua les lèvres et dit d'une voix étrange monsieur poirot quatorze pharao est suite c'est moi l'inconnu ne parut pas comprendre et répéta exactement sur le même ton monsieur poirot quatorze pharao est suite poirot lui posa quelques questions tantôt l'homme ne répondait rien tantôt il répétait la même phrase poirot me fut signe de téléphoner demandez au docteur ridgway de venir fort heureusement le docteur était chez lui et comme sa demeure n'était pas loin il arriva rapidement qu'y a-t-il poirot fournit une brève explication et le médecin examina notre étrange visiteur qui semblait totalement ignorer sa présence et la nôtre hum dit le docteur ridgway lorsqu'il eut terminé son auscultation c'est un cas curieux fièvre cérébrale demandai-je mais le médecin riposta avec mépris fièvre cérébrale ça n'existe pas la fièvre cérébrale c'est une invention de romancier non cet homme a subi un choc il est venu ici sous l'empire d'une idée fixe pour trouver monsieur hercule poirot quatorze pharao est suite il a répété ces mots machinalement sans savoir le moins du monde ce qu'il signifie aphasie suggéré je cette seconde supposition me valut de me faire rabrouer encore plus violemment par le docteur il ne daigna pas me donner d'autres explications mais tendit au malade une feuille de papier et un crayon voyons un peu ce qu'il va en faire dit-il pour commencer l'homme n'en fit rien puis sortant en effet de sa léthargie il se mit à écrire fièvreusement et bientôt avec la même soudaineté il laissa tomber le crayon et le papier le docteur ramassa le tout et hocha la tête rien de précis dans tout cela seulement le chiffre quatre griffonné une douzaine de fois et d'une écriture de plus en plus saccadée en caractère géant je suppose qu'il veut écrire quatorze pharao est suite c'est un cas intéressant très intéressant pouvez-vous le garder ici jusqu'à cet après midi il faut que j'aille maintenant à l'hôpital mais je reviendrai bientôt pour prendre toutes les dispositions nécessaires à son sujet c'est un phénomène trop curieux pour ne pas être suivi je l'avisais du départ de poireau et de mon intention de l'accompagner à southampton laissez-le ici il ne lui arrivera rien il est sous le coup d'un épuisement total et il dormira probablement huit heures d'affilée je vais en toucher un mot à cette brave madame pierson votre propriétaire pour qu'elle le surveille un peu le docteur rizou est parti avec sa célérité accoutumée poireau se hâte à d'achever l'emballage de ses valises tout en surveillant la pendule d'un oeil inquiet c'est incroyable ce que le temps passe vite eh bien vous ne pouvez me reprocher de vous laisser des oeuvrer estings voici un problème sensationnel à résoudre l'inconnu de la dernière heure d'où vient-il qui est-il sa prestige je donnerai deux ans de mon existence pour que ce paquebot ne parte que demain au lieu d'aujourd'hui c'est une affaire curieuse mais il faut du temps beaucoup de temps des journées des mois peut-être s'écouleront avant que nous puissions apprendre la vérité sur cet inconnu et sur sa mystérieuse visite je ferai de mon mieux poireau vous pouvez en être certain je me forcerai d'être un remplaçant émérite oui oui sa réplique me paru manquer d'enthousiasme poireau m'aimait sincèrement mais il n'avait évidemment pas confiance en m'étalant de détective je ramassai la feuille de papier jeudi en la froissant discrètement si je devais écrire une nouvelle j'utiliserai comme point de départ votre dernière idiosyncrasie et je l'intitulerai le mystère des quatre à peine eus-je prononcé ces mots que notre malade sorti subitement de sa léthargie et se redressant prononça de façon claire et intelligible li chang yen il avait l'air d'un homme réveillé en sursaut poireau me fit signe de ne rien dire l'homme continue à parler d'une voix étonnamment nette avec des intonations mécaniques comme s'il citait un texte appris par coeur li chang yen peut être considéré comme le cerveau du grand croitur il est la force motrice le chef intellectuel le directeur c'est pourquoi je l'ai baptisé numéro 1 le numéro 2 est rarement désigné par son véritable nom on le représente par un s barré d'un double trait le signe du dollar ou bien par deux parts et une étoile c'est donc de toute évidence un américain qui personnifie la puissance de l'argent le numéro 3 est une femme une femme et une française cela ne fait aucun doute une vedette du demi-monde peut-être une étoile du grand monde qui sait mais rien de précie à son sujet enfin le numéro 4 sa voix hésita il s'arrêta poireau se pencha vers l'homme les yeux rivés sur les siens l'incitant à poursuivre son récit et bien le numéro 4 une atmosphère écrasante soudain s'était apesanti sur nous le visage du malade était affreusement convulsé haletant poireau et moi nous attendions c'est le destructeur exhala le pauvre homme dans un dernier effort puis il s'évanouit mon dieu soupira poireau j'avais donc raison pensez-vous que il m'interrompit transportez-le dans mon lit dans ma chambre je n'ai plus une minute à perdre si je veux arriver à temps pour mon train ce n'est pas que je tienne à le prendre au contraire je le manquerai volontiers mais j'ai donné ma parole vite hastings abandonnant notre mystérieux visiteur aux soins de madame pierson nous partîmes juste à temps pour attraper le train qui s'ébranlait poireau était tantôt silencieux tantôt locasse par instant perdu dans un rêve il regardait fixement par la portière sans paraître entendre un mot de ce que je lui disais puis subitement il s'animait sans fiévrer me submerger sous un flot de recommandations d'injonctions d'ordres donnés dans un style télégraphique après walking il y eut une période de calme le train réglementairement ne s'arrêtait pas avant southampton mais un signal soudain l'obligea à stopper nom d'un tonnerre s'écria poireau tout d'un coup que j'ai été stupide maintenant je comprends ce sont nos anges gardiens qui arrêtent le train vite hastings descendons en un clin d'oeil il avait ouvert la portière du compartiment et se trouvait sur le ballast jeté les valises et sauté j'obéis juste à temps car à peine étais-je descendu que le train repartait et maintenant poireau lui demandai-je hors de moi peut-être m'expliquerez-vous où vous voulez en venir c'est tout simplement que j'ai compris voilà qui me renseigne à vous voir mon vieux hastings on ne le dirait pas portez les deux valises c'est tout ce que je vous demande pour le reste je me débrouillerai chapitre 2 gardien de l'asile d'aliénés heureusement le train s'était arrêté à proximité d'une gare près de laquelle se trouvait un garage où nous pûmes louer une voiture une demi-heure après nous filions vers londres alors seulement poireau dénia satisfaire ma curiosité vous ne comprenez pas et bien tout à l'heure j'étais comme vous mais maintenant je vois clair on voulait se débarrasser de moi tout simplement quoi mais oui on a voulu se débarrasser d'hercule poireau et on s'y est pris fort intelligemment le procédé était d'une astuce remarquable l'endroit où je devais me rendre avait été choisi plus que judicieusement il me craignait qui vous le demandez les quatre voyons ces quatre génies ligués pour travailler en la loi le chinois l'américain la française et l'autre prions dieu d'arriver à ton instinct vous croyez que notre visiteur inconnu est en danger j'en suis convaincu sans donner l'explication à madame Pearson stupéfait de nous voir déjà revenus nous lui demandâmes ce qui s'était passé pendant notre absence rien d'inquiétant personne ne s'était présenté le malade n'avait pas bougé c'est avec un soupir de soulagement que nous gagnaient l'appartement poireau entra le premier dans la chambre à coucher sa voix retentit étrangement ému et sings l'homme est mort je précipitais vers lui l'inconnu était attendu sur le lit comme quand nous l'avions quitté mais il ne respirait plus je courus chercher un docteur autre que jouait car celui-ci je le savais n'était pas encore rentré chez lui j'en trouvais un presque immédiatement et qui voulu bien m'accompagner pauvre homme il est mort bien mort il s'agit sans doute de quelqu'un à qui vous vous intéressiez oui en quelque sorte répondit évasivement poireau de quoi pensez-vous qu'il soit mort docteur difficile à dire une espèce de syncope cependant il me semble qu'il y a des signes d'asphyxie avez-vous le gaz ici non l'électricité seulement et puis les deux fenêtres sont ouvertes j'estime qu'il y a deux heures qu'il est mort déclaré son décès le docteur s'en alla et poireau donna les quelques coups de téléphone nécessaires à mon grand étonnement il finit par téléphoner à un vieil ami l'inspecteur en le priant de passer nous voir à peine poireau avait-il fini que madame pierson arriva ouvrant de grands yeux comme des soucoupes il y a en bas un homme de la part de l'asile d'aliénés d'un noël puis-je le faire monter un individu grand et fort revêtu de l'uniforme réglementaire se présenta bonjour messieurs dit-il d'un ton jovial j'ai tout lieu de penser qu'un de mes oiseaux est chez vous il s'est envolé hier soir il était ici répondit calmement poireau reparti de nouveau s'exclama le gardien mort lui répond mon ami l'homme parut rassénéré vraiment pauvre bougre que voulez-vous ça vaut mieux pour tout le monde il était donc dangereux non assez anodin au contraire souffrant de la manie de la persécution une folie aiguë je vous dis il me parlait que de sociétés secrètes chinoises on a fini par le faire enfermer ils sont tous ainsi depuis combien de temps était-il enfermé demanda poireau à peu près deux ans aha dit poireau sans se départir de son calme êtes-vous sûr qu'il n'était pas saint d'esprit le surveillant se mit à rire s'il l'avait été pourquoi l'aurait-on enfermé tous les fous se croient normaux vous l'ignorez pas poireau ne dit plus rien il emmena le gardien voir le corps et l'identification fut rapidement faite c'est bien fini dit le surveillant endurci drôle de pistolet hein maintenant il faut que je parte et que je m'occupe des dispositions à prendre ce cadavre ne vous encombrera plus pour longtemps si l'on fait une enquête vous devrez probablement déposer mais ce sera tout au revoir messieurs avec une singulière grimace il se retira quelques minutes après jap arrivait l'inspecteur de scotlandia était comme toujours alerté joyeux en quoi puis-je vous être utile monsieur poireau je vous croyais parti pour les bancs de corail d'une île lointaine mon cher jap je voudrais savoir si vous avez déjà rencontré l'homme que je vais vous faire voir il le conduisit dans la chambre où l'inspecteur regarda le corps étendu sur le lit voyons un peu murmura-t-il intrigué il ne me semble pas inconnu et j'ai la prétention d'avoir une bonne mémoire et bien sûr c'est meyerling je veux être bandu si je me trompe et qui est ou plutôt qui était meyerling un type de la police secrète pas de scotlandia il est parti en Russie il y a cinq ans on n'en a plus entendu parler pensions que les bolcheviques l'avaient supprimé une preuve de plus dit poireau lorsque jap se fut retiré et pourtant la mort semble naturelle il eut un grognement de mécontentement et se tue un coup de vent agita les rideaux et l'attention de poireau se dirigea soudain de ce côté là je suppose hastings que vous avez ouvert les fenêtres après l'avoir déposé sur le lit non pas si je me trompe elles étaient fermées comment elles étaient fermées et maintenant elles sont ouvertes qu'est ce que cela signifie je pense que quelqu'un est entré ici en votre absence c'est assez possible admis poireau mais il paraissait penser à autre chose après une minute de réflexion il reprit ce n'est pas précisément l'idée que j'avais une seule fenêtre ouverte ne m'intriguerait pas autant ce qui est curieux c'est qu'elles ne soient toutes les deux puis passant dans l'autre pièce la fenêtre du salon est ouverte également s'écria-t-il pourtant nous l'avions fermé il se dirigea de nouveau vers le cadavre et se pencha pour examiner soigneusement son visage sa bouche les commissures de ses lèvres il a été baillonné et empoisonné déclara poireau en se relevant grand dieu m'écriai-je épouvanté l'autopsie va sûrement tout nous révéler nous ne découvririons rien du tout il a été empoisonné par une forte inhalation d'acide prussique le criminel lui a pressé le tampon sous le nez puis il s'est sauvé après avoir ouvert toutes les fenêtres l'acide cyanhydrique est extrêmement volatil mais il dégage une odeur très prononcée d'amandes amères n'ayant aucune trace de cette odeur pour les guider et ne nourrissant d'ailleurs aucun soupçon spécial les médecins ne peuvent conclure qu'à une mort naturelle poireau se pencha de nouveau sur les cadavres cet homme m'estings cet homme appartenait à la police secrète et il y a cinq ans il s'est rendu en Russie puisqu'il a été hospitalisé ces dernières années dans un asile d'aliénés que s'est-il passé au cours des trois premières années demandais-je poireau secoua la tête et m'attrapa par le bras la pendule estings regardez la pendule comme lui je dirigeais mon regard vers la cheminée la pendule était arrêtée à quatre heures quelqu'un y a touché normalement elle devait marcher encore trois jours je ne la remonte que tous les huit jours dans quel but aurait-on fait cela pour créer une fausse piste et pour laisser supposer que le crime a eu lieu à quatre heures mais non mon cher rassemblez vos esprits faites un peu travailler votre cerveau la matière grise que diable imaginez-vous que vous êtes meyerling vous entendez un bruit insolite et peut-être savez-vous que votre dernière heure approche vous ne disposez que d'un instant pour laisser un signe susceptible d'orienter les recherches après votre mort quatre heures le chiffre quatre le mystère du grand quatuor le numéro quatre le destructeur avez-vous compris estings et poireau son empire de son idée courut dans la pièce mitoyenne pour donner un nouveau coup de téléphone allô l'asile d'aliéné de henwell j'apprends qu'un de vos malades s'est évadé aujourd'hui que dites-vous un instant s'il vous plaît pouvez-vous répéter ah parfaitement il raccrocha le récepteur et se tourna vers moi avez-vous entendu estings il n'y a pas eu d'évasion et ce gardien qui est venu eh bien ce gardien n'était-il n'était-il qui donc numéro quatre en personne le destructeur complètement abasourdi je regardais poireau enfin retrouvant l'usage de la parole un fait certain c'est que nous le reconnaîtrons n'importe où vous croyez mon ami je suis pas de votre avis qu'il avait l'aspect d'un lourdeau d'un hableur avec son visage rubico sa moustache grosse et sa voix forte à l'heure qu'il est il n'a certainement plus aucune de ses caractéristiques quant aux quatre signes distinctifs ses yeux ses oreilles ses dents parfaitement alignés ils sont insignifiants l'identification n'est pas aussi facile que vous pouvez le croire et la prochaine fois je prendrai mes précautions vous pensez qu'il y aura une prochaine fois poireau devint encore plus grave c'est un duel à mort que nous livrons mon cher ami vous et moi d'un côté les quatre de l'autre ils ont gagné la première manche sans avoir réussi à m'évincer à l'avenir il leur faudra compter avec Hercule Poirot chapitre 3 des précisions sur Li Chang-Yen escomptant une nouvelle visite du surveillant de l'asile d'aliénés je me refusais pendant 48 heures à quitter l'appartement un seul instant autant que je pouvais en juger il n'avait aucune raison de croire que nous avions vu à travers son déguisement je croyais qu'il pourrait revenir pour emporter le corps mais Poirot se moqua de mon raisonnement évidemment mon ami si cela vous amuse vous pouvez rester ici à guigner les petits oiseaux pour leur mettre un grain de sel sous la queue moi je ne perds pas mon temps de cette façon là mais alors Poirot comment vous expliquez vous que ce prétendu gardien d'asile ait couru le risque de venir ici même une seule fois s'il l'a fait c'est qu'il avait l'intention de revenir pour emporter le cadavre de façon à écarter toute idée de culpabilité de sa part sinon quel bénéfice tirera-t-il de sa première vue ? Poirot esquissa son ossement d'épaule le plus désinvolte vous ne voyez pas avec les yeux du numéro 4 vous parlez de culpabilité mais de quoi pouvez-vous l'accuser ? nous avons un cadavre ici mais aucune preuve d'assassinat de l'acide prussique absorbé par inhalation ne laisse aucune trace il n'y a aucun témoin personne n'a vu le criminel pénétrer ici pendant notre absence et enfin nous ignorons tout de l'activité de feu notre ami Meyerling non Hastings le numéro 4 n'a laissé aucune trace et il le sait il n'est venu ici qu'en éclaireur peut-être voulait-il s'assurer que Meyerling était bien mort mais il est encore plus probable qu'il ait voulu voir Hercule Poirot et parler au seul adversaire dont il est quelque chose à craindre le raisonnement de Poirot me parut particulièrement présomptueux mais je m'abstins d'en discuter et pour l'enquête que se passera-t-il ? j'espère que vous exposerez clairement les faits et que vous donnerez à la police une description parfaite du numéro 4 dans quel but ? disposons-nous de preuves susceptibles d'impressionner un jury ? non nous les laisserons simplement constater la mort accidentelle de cette façon notre malin bandit pourra se vanter d'avoir battu Hercule Poirot dès le premier round comme d'habitude Poirot avait raison nous ne revîmes plus le gardien de l'asile d'aliénés et l'enquête au cours de laquelle je déposais Poirot lui s'en garda bien passa inaperçu des jourlots à mon arrivée Poirot avait liquidé ses affaires en vœux de son départ pour l'Amérique du Sud il n'avait donc plus de travail en cours et restait la majeure partie de la journée à la maison il parlait peu et ne faisait rien affalé dans un fauteuil il décourageait toutes mes tentatives de conversation un matin environ huit jours après le crime il me demanda de l'accompagner dans une visite qu'il désirait faire je m'en réjouis craignant qu'il ne commis une erreur en voulant tout démêler par lui-même par la seule force de sa matière grise mais il n'était vraiment pas communicatif et je ne pus savoir où nous allions Poirot adore le mystère jamais il ne fera part à ses collaborateurs du moindre renseignement sauf au tout dernier moment après avoir pris un autobus et deux trains arrivé à proximité de l'une des agglomérations les plus déprimantes du Sud de Londres il dénia enfin m'expliquer Hastings nous allons voir l'homme le mieux informé sur la Chine secrète qui est-il ? vous n'en avez certainement jamais entendu parler un certain monsieur John Ingalls sous tous les rapports il est le plus parfait fonctionnaire retraité anglais moyen intelligence moyenne sa maison est pleine d'objets d'art chinois Mani qui ennuie tous ses amis et connaissances toutefois je suis persuadé que le seul homme capable de fournir le renseignement que je cherche c'est précisément monsieur John Ingalls bientôt nous franchîmes le seuil de la villa les lauriers pour ma part je ne remarquais pas le moindre buisson de lauriers un chinois à la figure impassible nous introduisit auprès de son maître monsieur Ingalls était un homme trapu au tinge honâtre aux yeux très enfoncé et singulièrement brillant il se leva pour nous accueillir laissant de côté une lettre décachetée qu'il tenait entre les mains et à laquelle il fit allusion par la suite assisez-vous je vous prie Halsey me dit que vous désirez un renseignement et que je peux vous être utile c'est exact monsieur je désirerais savoir si vous avez connaissance d'un certain Li Chang-Yen c'est extrêmement curieux comment avez-vous entendu parler de cet homme ? alors vous le connaissez ? je l'ai rencontré une fois et je sais quelque chose sur son compte pas autant que je voudrais bien sûr je suis étonné que quelqu'un d'autre en Angleterre ait entendu parler de lui c'est un grand homme dans son genre de la classe des mandarins mais ce n'est pas là son fort il est bien plus qu'un mandarin il est la cheville ouvrière de l'entreprise de quelle entreprise ? l'entreprise d'agitation mondiale de crise de guerre de révolution et de contre-révolution qui éclate dans certaines nations on pourrait presque dire chez toutes des gens bien renseignés prétendent que derrière ce mouvement en Chine et en Russie comme dans les autres pays il y a un cerveau les leaders les plus connus ne seraient que des instruments je n'ai pas de preuves mais je demeure persuadé que ce cerveau c'est Li Chang-Yen ah non ! m'écriai-je c'est inadmissible comment un chinois irait-il s'immiscer dans les affaires russes ? Poirot fronça les sourcils et me jeta un regard des approbateurs les russes s'immiscent bien dans les affaires chinoises comme d'ailleurs tout le reste du monde pour vous, Hastings ce qui n'est pas de votre cru est inadmissible quant à moi je suis d'accord avec M. Ingalls je vous prie M. Ingalls continuez le fonctionnaire en retraite ne se fit pas prier je ne sais pas pourquoi Li Chang-Yen s'occupe de tout cela poursuivit-il il doit souffrir de la même maladie que d'autres grandes intelligences d'Alexandre à Napoléon cette maladie est la soif du pouvoir et de la suprématie jusqu'à présent un conquérant avait besoin de la force armée mais à notre époque d'agitation un homme comme Li Chang-Yen peut employer d'autres moyens il vise ni plus ni moins la dictature mondiale j'ai la certitude qu'il dispose de ressources pécuniaires illimitées destinées à la corruption et la propagande à certains indices je me rends compte qu'il doit contrôler l'application d'une découverte scientifique d'une puissance bien supérieure que celle que connaît le monde Poirot écoutait M. Ingalls avec la plus grande attention et en Chine ? demanda-t-il pensez-vous qu'il agisse également ? son interlocuteur lui répondit d'un signe de tête affirmatif je ne puis vous fournir de preuves absolues mais je connais personnellement tout ce qui joue un rôle un tant soit peu influent en Chine et je puis vous affirmer que même lorsqu'il compte aux yeux du public il ne dispose en réalité que d'un pouvoir restreint ce sont des pantins qui s'agit à l'extrémité de ficelles tirées par une main maîtresse cette main est celle de Li Chang-Yen il est la tête qui domine l'Orient jamais il n'apparaît en première lumière il demeure cloîtré dans son palais de Pékin d'où il dirige tous les événements on exécute ses ordres à distance nous ne comprenons rien à l'Orient et nous n'y comprendrons jamais rien n'y a-t-il personne qui puisse le combattre ? demanda Poirot M. Ingalls se pencha en avant dans son fauteuil et répondit quatre hommes ont essayé au cours de ces quatre dernières années quatre hommes énergiques, honnêtes et extrêmement intelligents chacun d'eux aurait pu contrarier les plans de Li Chang-Yen eh bien ? demandai-je eh bien tous les quatre sont morts le premier a écrit un article où il mentionnait le nom de Li Chang-Yen à propos de nouvelles émeutes à Pékin et deux jours après il a été poignardé dans la rue on n'a jamais arrêté l'assassin le deuxième qui a parlé de Li Chang-Yen dans un discours a été empoisonné le troisième au cours d'une conversation a exprimé le soupçon que Li Chang-Yen était à la base de certains mouvements le lendemain il est mort du choléra un cas isolé sans aucun rapport avec une épidémie le quatrième enfin qui a commis une indiscrétion du même ordre a été trouvé mort dans son lit la cause du décès n'a jamais été établie mais un docteur qui examina le cadavre m'a dit qu'il était brûlé et recroquevillé comme s'il avait reçu une décharge électrique d'une puissance incroyable et Li Chang-Yen ? demanda Poirot il n'existe naturellement pas la moindre preuve contre lui certains signes cependant doivent le déceler monsieur Ingalls eut un hausseau d'épaule des signes évidemment tenez un exemple caractéristique à un moment donné j'avais fait la connaissance d'un jeune chinois chimiste distingué, protégé de Li Chang-Yen un jour à bout de force il vint me trouver il était dans un état pitoyable sur le point de s'évanouir il me fit entendre qu'on l'obligeait dans le palais de Li Chang-Yen à prendre part à des expériences pratiquées sur de pauvres coulis véritables cobayes traités de façon révoltante sans le moindre souci de la vie humaine ou de la souffrance tout cela sous la direction du mandarin le jeune malheureux était en proie à une indescriptible terreur je le tranquillisais de mon mieux et le fis coucher dans une chambre située à l'étage supérieur de ma propre maison me réservant de le questionner le lendemain pure stupidité de ma part au milieu de la nuit je me réveillais et je vis ma maison en flamme je dois au plus grand des hasards de ne pas y avoir laissé ma vie une enquête a démontré que l'incendie s'était déclaré à l'étage supérieur avec une intensité surprenante de mon jeune chimiste on ne retrouva que des restes calcinés à l'ardeur qu'il déploya au cours de ce récit je compris que monsieur Ingalls venait de nous entretenir de sa marotte il s'en aperçut d'ailleurs lui-même et se mit à rire comme pour s'excuser naturellement ajouta-t-il je n'ai pas de preuves à vous donner et comme tous mes autres interlocuteurs vous allez en déduire que je déraisonne pas du tout répondit calmement Poirou nous avons de bonnes raisons de vous croire nous nous intéressons trop aux exploits de Li Chang-Yen pour douter un seul instant de votre sincérité c'est bizarre que vous le connaissiez je m'étais imaginé que pas un être en Angleterre n'avait entendu parler de lui si je ne suis pas trop indiscret j'aimerais savoir comment vous avez été amené à connaître son existence très volontiers monsieur il n'y a là aucune indiscrétion il y a quelque temps un inconnu est venu se réfugier chez moi il paraissait sous l'effet d'une forte secousse il nous en dit cependant assez pour nous intriguer sur le compte de Li Chang-Yen il parla de quatre personnes les quatre ou le grand quatuor qui se trouveraient à la tête d'une organisation jusqu'ici insoupçonné selon lui le numéro 1 serait Li Chang-Yen le numéro 2 un américain inconnu le numéro 3 une française également inconnue et le numéro 4 un individu jouant le rôle d'exécuteur de bourreau en chef et surnommé le destructeur avant d'avoir pu m'en dire plus long mon informateur est mort c'est tout ce que je sais mais vous monsieur Ingalls avez-vous entendu parler des quatre ? pas à propos de Li Chang-Yen mais il y a peu de temps j'ai entendu ou plus exactement lu quelque chose qui vous intéressera je crois me souvenir que l'affaire était très spéciale ah j'y suis il se leva et se dirigea vers un joli meuble de lac d'où il tira une lettre voici la missive d'un vieux navigateur rencontré un jour à Shanghai c'était un vieux dépravé aux cheveux blancs il s'adonnait à la boisson et je n'accordai aucun crédit à ses divagations il nous lut la lettre à voix haute cher monsieur peut-être ne vous souviendrez-vous pas de moi mais je n'ai pas oublié le grand service que vous m'avez rendu il y a longtemps à Shanghai je viens en solliciter un autre j'ai besoin d'argent pour partir d'ici pour le moment je suis bien caché tout au moins je le suppose mais on peut découvrir ma cachette d'un jour à l'autre les quatre veillent ils me poursuivent ma vie en dépend j'ai de la fortune mais je n'ose pas m'en servir de crainte de donner l'éveil je vous en supplie envoyez-moi deux cents livres je vous les rembourserai je vous le jure votre dévoué Jonathan Wally ce mot est daté de Granite Bangalow à Hopaten Dartmoor j'avoue que j'ai considéré cette lettre comme un moyen grossier de me soutirer deux cents livres ce qui pour moi n'est pas une bagatelle si cette lettre peut vous servir prenez-la dit-il en nous la rendant je vous remercie déclara Poirot je vais me rendre immédiatement à Hopaten Ingalls sursauta alors vous le prenez au sérieux du coup je me sens intéressé accepteriez-vous ma compagnie j'en serai ravi mais partons tout de suite pour arriver avant la tombée de la nuit en deux minutes John Ingalls fut prêt nous gagnâmes rapidement la gare de Paddington d'où un train nous emmena à Morton Hampstead nous fîmes en voiture les quatorze kilomètres qui nous séparaient de Hopaten petit village pelotonné au fond d'une vallée à l'orée de la lande il était huit heures du soir lorsque nous arrivâmes à destination c'est-à-dire presque en plein jour puisque nous étions en juillet Granit Bangalow répéta d'un air surpris le paysan que nous rencontrâmes dans la grande rue et auquel nous demandâmes notre chemin c'est bien un Granit Bangalow que vous désirez aller c'est là-bas et il nous désigna une maison grise à l'autre extrémité de la rue venez-vous pour voir l'inspecteur quel inspecteur demanda vivement Poirot que voulez-vous dire n'avez-vous donc pas entendu parler du crime une chose horrible le sang a coulé à flots dit-on mon dieu murmura Poirot il faut voir immédiatement cet inspecteur cinq minutes plus tard nous étions avec l'inspecteur Meadows le représentant de la police se montra d'abord peu aimable mais au nom magique de l'inspecteur Japp de Scotland Yard il se dérida oui monsieur le crime a été commis ce matin épouvantable on a téléphoné à Morton et j'ai été envoyé aussitôt la victime un homme de soixante-dix ans était étendu sur le plancher du salon il avait une plaie à la tête et la gorge tranchée d'une oreille à l'autre la pièce s'était inondée de sang au cours de notre enquête nous avons appris différentes choses il paraît que le bonhomme aimait boire sa domestique Betsy Andrews nous a dit que son patron possédait une collection de petites statuettes chinoises en jade d'une grande valeur or elles ont disparu le crime aurait eu donc le vol pour mobile mais à l'examen cette solution ne tient plus le vieillard avait deux personnes à son service Betsy Andrews du pays et Robert Grant un étranger un type singulier cachotier bourru ce matin comme à l'ordinaire Grant est allé à la ferme chercher le lait Betsy elle bavardait dehors avec une voisine elle s'est absentée entre dix heures et dix heures et demie c'est à ce moment-là que le crime a été commis Grant est revenu le premier il est entré par la porte de service qui était ouverte personne ici ne ferme les portes à clés tout du moins durant la journée il a déposé le pot de lait dans l'office et il est allé dans sa chambre lire le journal en fumant une cigarette il n'avait aucune notion de ce qui s'était passé du moins le dit-il lorsque Betsy est arrivée à son tour elle est entrée dans le salon elle a vu de son patron assassiné elle a poussé un cri à réveiller le mort jusqu'ici tout est parfaitement clair quelqu'un est venu en l'absence des deux domestiques et a tué le pauvre homme ce quelqu'un remarqué devait avoir une certaine audace car il a dû soit passer par la rue soit escalader un jardin mitoyen le granit bungalow comme vous voyez est de toutes parts entourées de maisons comment se fait-il qu'on ne l'ait pas vu l'inspecteur se tue l'air assez satisfait ah je saisis dit poireau et ensuite ma foi monsieur tout cela m'a paru bien compliqué je me suis mis en devoir d'observer un peu autour de moi tout d'abord la valeur de ces figurines de jade pouvait-elle frapper un simple vagabond n'était-ce pas une pure folie de commettre un tel meurtre en plein jour supposer que le vieillard ait appelé au secours j'imagine inspecteur dit monsieur engels que la contusion de la tête est antérieure à la mort d'accord l'assassin a d'abord assommé la victime d'un coup sur le crâne puis il lui a coupé la gorge mais comment diable a-t-il pu entrer et sortir généralement dans un petit pays comme celui-ci un inconnu et vite repéré or personne ne l'a vu j'ai tout exploré et il a plu cette nuit j'ai donc pu facilement relever dans la cuisine des traces de pas vers l'intérieur et l'extérieur dans le salon j'en ai remarqué de deux sortes Betsy Androuz elle s'était arrêtée sur le seuil celle de monsieur Ouellet qui portait des pantoufles de feutre et celle d'un autre homme qui avait piétiné dans le sang cela m'a permis de le dépister facilement jusqu'à la cuisine mais pas plus loin voilà premier point d'acquis sur la porte de Grant j'ai relevé une légère tache de sang second point de repère enfin le troisième est fourni par les chaussures de Grant qu'il avait d'ailleurs enlevé elles s'adaptent parfaitement aux traces la question est donc réglée j'ai fait arrêter Grant et savez-vous ce que j'ai découvert dans ces affaires ? les figurines de Jade Robert Grant qui est également Abraham Biggs a été condamné pour crime et cambriolage il y a cinq ans et l'inspecteur d'un air vainqueur s'exclama que pensez-vous de cela messieurs ? je pense dit Poirot que nous nous trouvons devant une affaire fort simple étonnamment simple ce Biggs ou Grant doit être totalement dépourvu d'astuces n'est-ce pas ? oh je vous l'accorde c'est un individu lourdeau et quelconque il semble ne pas avoir la moindre idée de ce que peut révéler l'empreinte de pas oui oui il n'a pas la perspicacité d'un détective inspecteur permettez-moi de vous féliciter nous autorisez-vous à voir les lieux du crime je vous y conduirai moi-même et j'aimerai que vous examiniez ces traces de pas très volontiers cela m'intéresse vivement nous nous mîmes en route aussitôt monsieur Ingalls et l'inspecteur en tête je retins Poirot pour lui chuchoter à l'oreille je parie Poirot que l'affaire vous semble plus compliquée que ne le croit ce brave inspecteur là est toute la question mon cher Wallet dans sa lettre dit nettement que les quatre sont sur sa piste et les quatre ne sont pas des fantômes des croque-mitaines imaginaires nous le savons l'un et l'autre évidemment le dénommé Grant semble avoir commis le crime il reste à savoir dans quel but est-ce pour voler les statuettes de Jade ou serait-il un agent de la triste bande j'avoue que cette dernière supposition me semble plus plausible il est peu probable qu'un homme de cette catégorie ait une notion exacte de la valeur du Jade et qu'il commette un crime rien que pour se les approprier c'est un détail qui aurait dû frapper l'inspecteur en outre Grant aurait pu voler les figurines sans pour cela se livrer à un crime aussi sauvage là encore notre ami du Devonshire ne semble pas avoir fait appel à sa matière grise il a mesuré des traces de pas de l'ordre dans ses idées chapitre 4 de l'importance d'un gigot l'inspecteur sortit une clé de sa poche et ouvrit la porte de granit bengalo la journée avait été belle et sèche nos pas ne pouvaient marquer néanmoins nous priment la précaution de bien nous essuyer les pieds sur le paillasson une femme sortit de l'obscurité et s'approcha de l'inspecteur pour lui dire quelques mots s'adressant à nous par-dessus son épaule il dit cherchez partout monsieur Poirot et voyez ce qui mérite d'être vu je suis à vous dans dix minutes à propos voici un soulier de grant que j'ai apporté pour vous permettre de vérifier les empreintes nous nous entrâmes dans le salon et les pas de l'inspecteur se perdiront loin Ingalls fut immédiatement attiré par quelques curiosités chinoises placées sur une table dans un coin de la pièce il se mit à les examiner sans paraître observer Poirot quant à moi je ne quittais pas mon ami des yeux le sol de la pièce était couvert d'un linoleum vert foncé revêtement idéal pour accuser toute trace de pain une porte à l'autre extrémité de la pièce conduisait à la petite cuisine là deux autres portes menées l'une à l'office l'autre à la chambre occupée par Grant la porte de service du dehors menée directement à l'office après avoir exploré le sol Poirot commença comme il le faisait toujours un monologue à voix basse le cadavre est ici l'endroit est marqué par cette grande tache sombre et par des éclaboussures tout autour voici des pas laissés par des chaussons de feutres et d'autres par des souliers d'hommes pointure 42 on les distingue malgré une certaine confusion avez-vous le soulier Hastings donnez-le moi il le compara soigneusement aux empreintes oui ce sont bien celles de Robert Grant il est entré par ici il a assassiné le vieillard et il est retourné dans la cuisine il a marché dans le sang voyez les taches qu'il a laissées derrière lui en sortant dans la cuisine impossible de voir quelque chose le village entier y a piétiné Grant est allé dans sa chambre non il est retourné sur le lieu du crime était-ce pour emporter les figurines de Jade ou bien avait-il oublié un objet susceptible de le compromettre peut-être n'a-t-il commis son crime qu'en revenant la seconde fois suggéré-je mais non vous ne faites pas attention à tout Hastings sur les traces maculées de sang et se dirigeant vers la cuisine il y en a d'autres orientés vers cette pièce je me demande pourquoi il est revenu une arrière-pensée à propos des statuettes non c'est ridicule ce Grant s'est lamentablement vendu lui-même n'est-ce pas je vous dis que nous nageons en pleine absurdité et qu'elle travaille pour la matière grise venez dans la chambre du criminel Hastings tenez voilà la tache de sang sur la porte et voilà un pas souillé de sang il n'y a pas d'erreur c'est Robert Grant qui a approché le corps et c'est lui seul d'ailleurs il était seul à la maison mais la vieille servante n'était pas à demeurer seule elle aussi lorsque Grant est allée chercher du lait qui vous prouve qu'elle n'a pas commis le crime avant de sortir ses pieds ont pu ne pas laisser de marque puisqu'elle n'est pas allée dehors bravo Hastings je me demandais si vous alliez y songer cette pensée m'est déjà venue à l'esprit mais je l'ai écartée et voilà pourquoi Betsy Andrews est une femme du pays bien connue par ses concitoyens il est impossible qu'elle ait partie liée avec les quatre et puis le vieux Wiley était un type solide une femme n'aurait pas eu raison de lui ce crime ne peut être que l'oeuvre d'un homme pourtant les quatre n'ont certainement pas dissimulé dans le plafond un dispositif qui se serait déclenché automatiquement pour venir trancher la gorge de Wiley quelle imagination Hastings maîtrisez l'art je me tue déconcertée Poirot continuait à errer de tous côtés fouillant les pièces et les meubles avec des grognements tout à coup il poussa un cri de joie qui rappelait l'aboiement d'un loulou de Pomeranie je me précipitai vers lui et le trouvai dans l'office brandissant un gigot d'un geste dramatique mon cher Poirot m'écriai-je êtes-vous devenu fou je vous en prie regardez ce gigot regardez-le de près je le regardais d'aussi près qu'il m'était possible sans rien lui trouver de particulier c'était pour moi un simple gigot un gigot tout ce qu'il y a de plus ordinaire Poirot me lança un coup d'oeil foudroyant mais vous ne voyez donc pas ceci et cela et cela encore chaque pronom démonstratif était accompagné d'une tape sur l'inoffensif morceau de viande dont se détachait des petits glaçons Poirot m'avait accusé d'être imaginatif j'avais maintenant l'impression très nette que sous ce rapport il me battait de son coudé pensait-il sérieusement que ces miettes de glace étaient des cristaux d'un poison mortel c'est de la viande congelée lui dis-je simplement il m'observa un instant puis éclata de rire merveilleux mon ami Hastings cela vaut la peine de l'avoir pour collaborateur il connaît tout rien ne lui échappe il suffit de s'adresser à lui pour être immédiatement renseigné Poirot lança le gigot dans son plat et quitta l'office voici notre ami l'inspecteur dit-il en regardant par la fenêtre c'est très bien j'ai vu tout ce que je désirais voir il se mit à tapoter la table en proie à ses réflexions puis subitement quel jour sommes-nous lundi répondis-je un peu surpris tiens lundi mauvais jour pour commettre un crime retournant au salon il consulta le baromètre et le thermomètre le temps est beau soixante-quinze degrés Fahrenheit c'est ce qu'on appelle une vraie journée d'été Ingalls continue à examiner les différents bibelots de Chine disséminés dans la pièce cette enquête ne semble guère vous intéresser monsieur lui dit Poirot je vous avoue que ce n'est pas mon affaire je connais pas mal de choses mais absolument rien à l'art de conduire une enquête c'est pourquoi je me tiens à l'écart car j'ai appris en Orient à être patient entrant un coup de vent l'inspecteur s'excusa de s'être absenté si longtemps il insista pour nous faire visiter une fois de plus toute la maison puis nous partîmes il faut que je vous remercie de votre amabilité inspecteur dit Poirot pendant que nous traversions de nouveau le village cependant j'ai encore une demande à vous adresser vous désirez peut-être voir le corps oh mon dieu non il ne m'intéresse pas le moins du monde ce que je désire c'est voir Robert Grant dans ce cas il vous faut revenir avec moi à Morton d'accord mais j'aimerais aussi lui parler en tête à tête je ne puis rien vous promettre monsieur Poirot si vous voulez téléphoner à Scotland Yard je suis persuadé qu'on ne fera aucune objection oh naturellement je vous connais de réputation et je sais que vous avez déjà souvent aidé la police mais c'est une question de règlement possible mais il faut que je lui parle répondit Poirot tranquillement c'est indispensable savez-vous pourquoi et bien tout simplement parce que Grant n'est pas le meurtrier comment qu'il est dans ce cas à mon avis l'assassin doit être un jeune homme qui s'est rendu à granit bengalo dans une voiture qu'il a arrêté devant la porte il est entré a commis le crime et sorti et reparti comme il était venu il était nu tête et ses vêtements devaient être légèrement souillés de sang mais mais tout le village l'aurait vu cela dépend peut-être pas si tout cela s'était passé la nuit mais le crime a eu lieu en plein jour Poirot se contenta de sourire comment avez-vous été amené à penser à cette voiture monsieur Poirot il a dû en passer bien d'autres devant la maison et il n'y en a pas une seule qui ait laissé des traces particulièrement visibles invisible aux yeux peut-être répliqua Poirot et visible à l'esprit l'inspecteur se toucha le front de façon très significative et me regarda en souriant j'étais complètement effaré mais j'avais confiance en Poirot nous venîmes en route pour Morton accompagné de l'inspecteur on nous conduisit Poirot et moi auprès de Grant et un agent de police assista à l'entrevue Poirot a la droite au but Grant je vous sais innocent dites-moi franchement ce qui s'est passé le prisonnier de taille moyenne avait un faciès des plus repoussants du véritable gibier de potence ma parole ce n'est pas moi qui ai fait le coup pleurnicha-t-il quelqu'un a mis cette petite statuette dans mes affaires c'est un coup monté voilà ce que c'est je suis allé directement à ma chambre en rentrant et comme je l'ai dit j'ignorai tout jusqu'au moment où Betsy s'est mise à hurler grâce je n'y suis pour rien Poirot se leva si vous ne me dites pas toute la vérité tenons-nous en là mais vous êtes entré dans la pièce vous saviez que votre maître était mort et vous étiez sur le point de prendre la fuite lorsque cette brave Betsy a fait sa découverte l'homme resta bouche bée allons avouer n'est-ce pas vrai le seul moyen de vous en tirer c'est de parler franchement je vous en donne ma parole j'accepte le risque reprit l'homme subitement cela s'est passé exactement comme vous le dites en rentrant je me suis rendu directement auprès de mon maître et je l'ai trouvé là étendu mort sur le sol inondé de sang alors j'ai senti venir le vent on reconstituerait mon emploi du temps et sans aucun doute on m'accuserait du crime ma seule pensée a été de me sauver immédiatement avant qu'on le découvre et les statuettes de jade l'homme hésita et bien voilà par simple retour de votre naturel vous les avez prises vous aviez souvent entendu votre maître dire qu'elles étaient de grande valeur et vous en avez conclu que vous pouviez les emporter n'est-ce pas maintenant répondez à la question suivante êtes-vous revenu dans la pièce pour prendre les statuettes je n'y suis pas retourné une seconde fois une seule m'a suffit êtes-vous bien sûr absolument certain bien et maintenant quand êtes-vous sorti de prison il y a deux mois comment êtes-vous entré au service de monsieur Wallet par l'intermédiaire d'une de ces sociétés d'aide aux prisonniers un type s'est occupé de moi lorsque j'ai été libéré comment était-il il ressemblait à un pasteur mais en réalité cela n'était pas un il portait un chapeau mou noir et il parlait comme un livre il avait une dent de devant cassée et il portait des lunettes il s'appelait Sanders il m'a dit que si je me repentais et si je promettais d'être un homme honnête il me trouverait une bonne place sur sa recommandation je suis allé voir le vieux père Wallet Poirot se leva merci je sais tout ce que je devais savoir ayez de la patience il s'arrêta sur le seuil de la porte et ajouta Sanders ne vous a-t-il pas donné une paire de souliers Grant parut étonné eh bien oui comment le savez-vous c'est mon métier de savoir répondit Poirot avec gravité après avoir échangé quelques mots avec l'inspecteur nous nous dirigeons vers le cerf blanc pour discuter tout en mangeant des oeufs au lard arrosé de cidre du Devonshire avez-vous quelques éclaircissements maintenant ? demanda Ingalls avec un sourire oui l'affaire me semble assez claire mais j'aurais du mal à fournir des preuves Wallet a été tué par ordre des quatre mais ce n'est pas Grant qui a été leur instrument un individu assez malin a procuré la place à Grant dont le but précisément de lui faire jouer le rôle de bouc émissaire c'était facile vu ses antécédents il lui a fait cadeau d'une paire de souliers en gardant pour lui une autre paire absolument identique c'était très simple en l'absence de Grant et de Betsy qui bavardent au village avec des commères le bandit arrive chaussé des mêmes souliers que ceux qu'il a offerts à Grant il entre dans la cuisine gagne le salon abat le vieillard d'un coup sur la tête puis il lui tranche la gorge ensuite il retourne à la cuisine se déchausse met d'autres souliers emporte les chaussures maculées de sang sous son bras sort monte dans sa gemme barre des repars Ingalls regarde à Poirot avec insistance pourtant monsieur Poirot il y a encore quelque chose qui accroche dans tout cela comment vous expliquez-vous qu'il n'ait pas été remarqué c'est là toute l'habilité des quatre soyez-en persuadés tout le monde l'a vu sans le voir saisissez-vous il circulait dans une voiture de boucher je n'ai pu réprimer une exclamation voici l'explication du gigot exactement tout le monde jure n'avoir vu personne au granit bungalow ce matin-là et pourtant j'ai trouvé dans l'office un gigot tout frais encore congelé nous sommes le lundi par conséquent la livraison a été faite ce matin-même rendez-vous compte si elle avait eu lieu le samedi la viande par cette chaleur ne serait pas restée gelée toute la journée du dimanche quelqu'un est venu donc au bungalow un homme dont le vêtement pouvait être plus ou moins taché de sang et ne pas attirer pour cela l'attention voilà qui est diantrement ingénieux s'écria l'ingels oui les quatre sont très forts aussi fort qu'ercule poireau demandai-je mon ami me jeta un coup d'oeil plein de reproches il y a certaines plaisanteries que vous ne devriez pas vous permettre Hastings dit-il sentencieusement n'ai-je pas sauvé un innocent de la potence à chaque jour suffit sa peine chapitre 5 disparition d'un savant l'acquittement de Robert Gant alias Biggs par le jury ne suffit pas à convaincre l'inspecteur Meadows à cause de l'innocence du domestique telle est mon opinion personnelle l'accusation qu'il avait échafaudée contre Grant basée sur le passé de celui-ci sur le vol des figurines de jade les traces de pas et les empreintes sanglantes paraissaient trop complètes à son cerveau positif pour être ainsi renversé pourtant la logique de Poirot obligea le jury à se ranger à son point de vue deux témoins se présentèrent qui avaient vu la voiture du boucher se diriger sur granit bengalo le lundi matin or le boucher local ne faisait cette tournée avec la voiture que les mercredis et les vendredis une femme du pays déclara qu'elle avait vu le prétendu boucher quitter la maison du crime mais elle fut incapable de fournir le moindre signalement utile elle se souvenait qu'il était complètement rasé de taille moyenne et qu'il avait toutes les apparences du boucher à cette description incomplète Poirot ossa philosophiquement les épaules c'est comme je vous le dis Hastings me déclara-t-il après le procès cet individu est un artiste il ne se grime pas avec de fausses barbes et des lunettes bleues il fait beaucoup mieux le numéro 4 c'est transformer ses traits et c'est là le moindre de ses talents quand il a un rôle à interpréter il est l'homme qu'il souhaite être il est dans la peau du personnage en effet l'homme qui s'était présenté à nous comme venant de l'hospice de Henwell répondait admirablement à l'idée que je me faisais d'un gardien d'asile d'aliénés jamais je n'aurais cru que c'était un imposteur cette constatation était un peu décourageante et notre intervention dans l'affaire de Darkmoor ne nous avait guère avancé Poirot à qui je communiquais cette réflexion ne voulut pas en convenir nous avançons on dit-il nous avançons à chaque nouveau contact nous nous instruisons davantage sur l'esprit et les méthodes de cet homme quant à notre existence et à nos plans il en ignore tout pour ce qui est des plans lui et moi nous nous ressemblons car vous ne paraissez guère en avoir mon brave ami me dit Poirot en souriant vous ne changez pas vous êtes toujours le même Hastings prêt à vous ruer à la gorge de vos adversaires vous allez peut-être en avoir bientôt l'occasion soit-ce encore le numéro 4 qui frappe à notre porte c'était l'inspecteur Jap accompagné d'un autre gentleman mon étonnement fit rire Poirot permettez-moi messieurs dit l'inspecteur de vous présenter le capitaine Kent de la police secrète américaine le capitaine Kent était grand et lancé à la physionomie singulièrement impossible qu'on aurait dit sculpté dans du bois « Enchanté de vous connaître messieurs » murmura-t-il en nous serrant vigoureusement la main Poirot jeta une bûche de plus dans la cheminée et avança deux fauteuils je préparai les verres du whisky soldat le capitaine se servit abondamment de whisky et murmura « ça fait plaisir espérons que bientôt on pourra de nouveau en vendre chez nous » « Et maintenant parlons affaires » dit Jap « Monsieur Hercule Poirot ici présent m'a adressé une certaine requête il s'intéresse à l'affaire des quatre et il m'a demandé de l'aviser au cas où j'en entendrais parler officiellement j'avoue que je m'en suis pas autrement occupé mais lorsque le capitaine est arrivé avec une histoire plutôt bizarre je me suis immédiatement dit « Allons voir Poirot » Poirot regarda le capitaine qui commença son récit vous vous souvenez probablement monsieur Poirot avoir lu dans les journaux qu'un certain nombre de torpilleurs et de des destroyers ont été projetés sur des écueils et ont coulé au large de la côte américaine cet événement s'est produit peu après le tremblement de terre au Japo et l'explication fournie attribuait cette catastrophe navale à un raz-de-mal or il y a peu de temps on avait mis la main sur plusieurs individus suspects et découvert certains papiers qui nous donnent là-dessus des aperçus nouveaux et l'on ressort qu'il existe actuellement dans le monde une organisation dite le Grand Quatuor qui dispose entre autres moyens d'action d'une puissante installation de radio il s'agit d'une source d'énergie dont la force dépasse de beaucoup tout ce qui a été obtenu jusqu'à présent il est possible paraît-il de concentrer un rayon d'une très grande intensité sur un point déterminé les possibilités attribuées à cette invention ont semblé manifestement absurde néanmoins j'en ai fait part au quartier général qui a confié l'étude de la question à un de nos techniciens les plus distingués en même temps en coïncidence curieuse un de vos savants a adressé une communication sur ce sujet à l'académie britannique ses collègues n'ont pas été très impressionnés estimant cette prétendue invention bien fantaisiste cependant votre homme de science a tenu bon je suis à la veille a-t-il déclaré de réussir dans mes recherches eh bien demanda Poirot avec intérêt eh bien on m'envoyait ici dans le but d'avoir un entretien avec lui c'est un homme encore très jeune et qui s'appelle Hallyday il fait autorité en la matière mes documents l'auraient intéressé il m'aurait dit si les merveilles qu'il décrivent sont vraiment possibles le sont-elles ? demandai-je avec empressement c'est précisément ce que j'ignore je n'ai pas vu monsieur Hallyday et il est probable que je ne le verrai pas le fait est dit brièvement que monsieur Hallyday a disparu quand ? il y a deux mois a-t-on signalé sa disparition ? naturellement sa femme est venue me trouver en proie à la plus grande inquiétude nous avons fait tout notre possible mais j'ai toujours été persuadé que nous n'aboutirions pas pourquoi donc ? parce qu'il en est généralement ainsi dans les disparitions de ce genre répondit Hallyday où perdons sa trace ? à Paris Hallyday s'est donc rendu à Paris oui pour un travail scientifique c'est du moins ce qu'il prétendait il ne pouvait invoquer d'autres prétextes toutefois vous n'ignorez pas quelles peuvent être les causes d'une disparition à Paris de deux choses l'une ou bien c'est l'oeuvre d'un voyons ou bien il s'agit d'une disparition volontaire c'est parfois le cas dans ce guet Paris peut-être Hallyday s'était-il fatigué de la vie de famille peut-être s'est-il bruyé avec sa femme avant son départ je me le demande répartit Poirot d'un air songeur l'américain qui observait curieusement mon ami se décida à lui poser une question dit monsieur lui demanda-t-il d'une voix très lente voudriez-vous m'expliquer ce que signifie cette affaire du grand quatuor ? les quatre ou le grand quatuor répondit Poirot constitue une organisation internationale qui a pour chef un chinois c'est le numéro 1 le numéro 2 un américain le numéro 3 est une française et le numéro 4 surnommé le destructeur est un anglais ah il y a une française dans la bande et Hallyday a disparu en France ces deux points ne sont peut-être pas à son rapport comment s'appelle cette dame ? je n'en sais rien c'est encore sur elle que j'ai le moins de données hmmm ce n'est pas à ce que je vois une mince affaire Poirot approuva des signes de tête tout en alignant soigneusement les vers sur le plateau son amour de l'ordre restait toujours le même dans quel but demanda Kent a-t-on pu couler ces navires de guerre ? les 4 seraient-ils à la solde de militaires allemands ? les 4 travaillent pour leur propre compte capitaine ils ne visent ni plus ni moins la domination du monde américain clata de rire mais s'arrêta immédiatement devant le sérieux de Poirot vous voyez monsieur lui dit ce dernier en le menaçant du doigt vous ne réfléchissez pas autrement dit vous ne faites pas travailler votre matière grise voyons monsieur voyons quels sont les hommes qui ont provoqué la destruction d'une partie de votre flotte simplement pour expérimenter leur puissance n'y voyez pas autre chose qu'un essai de cette nouvelle force d'attraction magnétique qu'ils détiennent à d'autres s'exclama Jap avec bonne humeur j'ai souvent lu des aventures de super criminels mais il ne m'a jamais été donné d'en rencontrer maintenant que vous avez entendu le récit du capitaine Kent puis-je vous être utile certainement mon cher ami vous pouvez me donner l'adresse de madame avec un mot d'introduction auprès d'elle c'est ainsi que le lendemain nous étions en route pour Chetwyne Lodge près de la ville de Chopin dans le comté du Sereu madame Haliday nous reçut immédiatement c'était une grande et belle femme extrêmement nerveuse elle avait auprès d'elle sa petite fille une charmante enfant de cinq ans oh monsieur Poirot nous dit-elle après avoir écouté mon ami lui exposer la raison de notre visite que je vous suis donc reconnaissante de bien vouloir vous occuper de cette triste affaire j'ai naturellement beaucoup entendu parler de vous et j'ai tout lieu de croire que vous ne serez pas pareil à ces fonctionnaires de Scotlandia qui ne veulent rien entendre et qui n'essayent même pas de comprendre quant à la police française je ne la crois pas meilleure ils sont persuadés que la disparition de mon mari est une fugue en compagnie d'une autre femme croyez bien que ce n'était pas son genre son seul souci dans la vie était le travail la moitié de nos différents venait de là même les anglais sont ainsi murmura Poirot à titre de consolation pour eux quand ce n'est pas le travail c'est le sport ils prennent tout au sérieux sauf les choses vraiment sérieuses et maintenant chère madame veuillez me dire exactement en détail et le plus méthodiquement possible les circonstances dans lesquelles s'est produite la disparition de votre mari mon mari est parti pour Paris le 20 juillet dans le but de s'entretenir avec plusieurs savants qui étaient au courant de ses recherches parmi ces personnes se trouvait madame Olivier Poirot fit un signe d'approbation en entendant le nom de la fameuse ciniste française dont l'oeuvre brillante avait éclipsé celle de madame Curie le gouvernement français l'avait décoré et madame Olivier était devenue une des personnalités les plus marquantes de l'époque il est arrivé à Paris le soir même poursuivit madame et il est descendu à l'hôtel Castiglione le lendemain matin il avait rendez-vous avec le professeur Bourgogneau ils ont eu une conversation des plus intéressantes et il a été convenu que le lendemain mon mari assisterait à des expériences dans le laboratoire du professeur il a déjeuné seul au café royal a fait une promenade au bois puis il s'est rendu chez madame Olivier dans son hôtel particulier à Passy là aussi tout a été parfaitement normal il a quitté cette dame vers 10h on ignore où il a dîné probablement seul au restaurant on l'a vu rentrer à l'hôtel vers 11h il a gagné directement sa chambre après avoir demandé s'il y avait du courrier pour lui le lendemain matin il est sorti pour ne plus réapparaître à quelle heure a-t-il quitté l'hôtel probablement à temps pour son rendez-vous au laboratoire du professeur Bourgogneau nous ne le savons pas on ne l'a pas vu partir cependant le petit déjeuner ne lui a pas été servi à l'hôtel il n'a pas sonné le domestique ce qui fait supposer qu'il est sorti tôt au fait puisqu'on ne l'a pas vu partir le matin il est peut-être sorti une deuxième fois la veille au soir je ne le crois pas son lit était défait et le portier se serait souvenu d'avoir vu quelqu'un à cette heure c'est exact madame nous pouvons donc en déduire qu'il est sorti de bonne heure le lendemain matin et c'est rassurant à un certain point de vue car il est peu probable qu'il ait été victime d'une agression à cette heure-là ses bagages sont-ils restés à l'hôtel ? madame Hallyday mit peu d'empressement à répondre enfin elle déclara non il doit avoir emporté une petite valise hum hum dit Poirot un peu sceptique je me demande où il est allé ce soir-là si seulement nous le savions cela nous aiderait beaucoup qui a-t-il rencontré là il mystère croyez bien madame que je ne partage pas nécessairement la façon de voir de la police pour eux c'est toujours la vieille formule chercher la femme cependant il est évident qu'il a dû se produire cette nuit-là quelque chose qui a modifié les plans de votre mari vous avez dit qu'en entrant à l'hôtel il a demandé s'il y avait des lettres pour lui savez-vous s'il en a reçu une seule et ce doit être celle que je lui ai écrite le jour de son départ Poirot devra une bonne minute plongée dans ses réflexions puis il se leva subitement bien madame la solution du mystère est à Paris et je vais m'y rendre sur le champ pour m'efforcer de la trouver et tout cela est déjà vu de deux mois monsieur oui je le sais mais il n'en est pas moins vrai que c'est là-bas qu'il nous faut chercher au moment de partir il s'arrêta la main sur la poignée de la porte une autre chose madame vous souvenez-vous avoir entendu prononcer par votre mari le nom des quatre ou du grand quatuor les quatre répéta pensivement madame Malidé non je ne m'en souviens pas chapitre 4 la femme dans l'escalier tels furent les seuls renseignements que nous fournit madame Malidé nous retournâmes rapidement à Londres et le lendemain nous partions pour le continent les quatre me tiennent en haleine dit Poirot en affectant un sourire je cours à droite je cours à gauche je vais je viens je me grouille tout comme notre vieil ami le fin limier peut-être le rencontrerez-vous à Paris lui dis-je car le fin limier je le savais était Giroud un des détectives les plus cotés de la sûreté avec qui il avait travaillé jadis au cours d'une intéressante affaire je ne brûle pas de le revoir répondit Poirot en faisant la grimace je crois qu'il ne m'a pas apprécié autre mesure et votre tâche à Paris ne sera-t-elle pas terriblement ardue comment arriver à reconstituer l'emploi du temps d'un anglais inconnu un certain soir il y a deux mois bah si l'affaire n'était pas difficile Hercule Poirot ne s'en occuperait pas réelle de telle qu'une complication dramatique pourrait mettre en train vous croyez sûrement Poirot que Hallyday a été enlevé par les quatre Poirot fit un signe affirmatif nos investigations revenaient inévitablement sur un terrain déjà battu et nous apprîmes peu de choses que madame Hallyday ne nous eut pas déjà dit Poirot eut avec le professeur Bourgono un long entretien au cours duquel il s'efforça de le scruter Hallyday avait-il fait allusion à des projets quelconques préparait-il une sortie pour la soirée mais monsieur Bourgono ne savait rien Hercule Poirot fit choublant notre seconde source de renseignements était la fameuse madame Olivier j'étais terriblement impressionné en montant les marches de son hôtel de Passy pour une femme acquérir une telle réputation dans le monde scientifique étonnant seul un cerveau masculin avais-je cru jusque-là était capable de fournir ce travail la porte nous fut ouverte par un jeune valet d'environ 17 ans je l'aurais plutôt pris pour un disciple tellement son expression était austère et ses gestes rituels Poirot bien entendu avait pris rendez-vous la veille la grande savante n'accordait pas à tout le monde la grâce de son audience le valet nous introduisit dans un petit salon où madame Olivier entra quelques instants après elle était très grande vêtue d'une longue blouse blanche une sorte de coiffe religieuse saignée son front austère ses yeux noirs brillaient d'un étrange éclat presque insoutenable elle ressemblait davantage à une prêtresse des temps anciens qu'à une parisienne moderne elle avait la joue gauche barrée d'une cicatrice trace d'une explosion terrible survenue dans son laboratoire il y a trois ans son mari et son adjoint avaient été tués depuis cette catastrophe madame Olivier s'était complètement retirée du monde en se consacrant avec une énergie farouche à son travail scientifique elle nous accueille avec une froide correction j'ai été interrogé à plusieurs reprises par la police messieurs et je doute fort que mes déclarations vous soient de quelque utilité madame il se peut que je ne vous pose pas les mêmes questions que la police pour commencer dénuerez-vous me dire de quel sujet vous vous êtes entretenu avec monsieur Hallyday elle parut un peu surprise de son travail naturellement du sien et du mien vous a-t-il fait part des théories qu'il a communiqué à l'académie britannique naturellement c'était là le sujet principal de notre conversation ces idées sont-elles vraiment si extraordinaires demanda négligeamment Poirot certaines personnes le disent mais je ne suis pas de cet avis les considérez-vous comme réalisables parfaitement réalisables mon programme de recherche a des points communs avec le sien bien qu'il n'ait pas le même but j'ai travaillé les rayons gamma émis par le radium C un dérivé du radium et j'ai été amené à constater de très intéressants phénomènes magnétiques j'ai des vues personnelles sur le magnétisme mais le moment n'est pas encore venu de les révéler au public Poirot acquiescent des signes de tête posa une question qui me surprit où avez-vous discuté de ces questions madame ici même dans ce salon non dans le laboratoire nous permettez-vous de le voir certainement madame Olivier nous conduisit à la porte par laquelle elle était entrée et qui donnait sur un couloir nous passavons ensuite par deux portes et nous nous trouvâmes devant un laboratoire avec tout son déploiement de corps nus creusés et mille autres appareils dont j'ignorais même le nom madame Olivier nous présenta ses deux préparateurs occupés à une expérience mademoiselle Claude une de mes aides une grande jeune fille au visage sérieux nous sourit aimablement monsieur Henri un ami de longue date et en qui j'ai une entière confiance poursuivit madame Olivier un jeune homme petit brun et maigre salua comme un automate Poirot regarda autour de lui à part la porte par laquelle nous étions entrés il y en avait deux autres l'une nous expliqua madame Olivier menée au jardin l'autre un deuxième laboratoire plus étroit Poirot sans en avoir l'air grava tout cela en lui puis se déclara et gagnait le salon étiez-vous seul avec monsieur Hallyday madame durant votre entretien mais oui nous étions tête à tête mais deux aides étaient dans la petite pièce contiguë votre conversation pouvait-elle être entendue d'eux ou de quelqu'un d'autre madame Olivier réfléchit et secoua négativement la tête je ne le crois pas je suis presque sûr qu'il était impossible de nous entendre toutes les portes étaient fermées quelqu'un aurait-il pu se cacher dans la pièce il n'y a qu'un grand bahut dans le coin où l'on pourrait éventuellement se dissimuler mais vraiment cette idée est absurde pas aussi absurde que vous le croyez madame encore une question si vous le permettez monsieur Hallyday vous a-t-il dit par hasard ce qu'il comptait faire le soir rien absolument rien il me reste à vous remercier madame et à m'excuser de vous avoir dérangé votre temps est si précieux je le sais je vous en prie ne nous accompagnez pas nous retrouvons bien notre chemin dans l'escalier nous croisâmes une dame en grand deuil qui montait rapidement les marches curieuse femme remarqua Poirot en sortant de l'hôtel madame Olivier oui non pas madame Olivier elle est géniale on sait mais pour l'instant je parlais de l'autre la femme que nous avons rencontrée dans l'escalier je n'ai pas aperçu sa figure et je me demande comment vous avez pu le faire puisqu'elle ne regardait pas de notre côté c'est bien pourquoi je la trouve curieuse répliqua tranquillement Poirot une femme qui entre chez elle car je présume qu'elle est chez elle puisqu'elle a une clé mais qui monte l'escalier en courant sans même jeter un regard aux deux étrangers sortis du hall c'est presque anormal nom de tonnerre en poussant cette exclamation Poirot me tira précipitamment en arrière juste à temps pour éviter un arbre qui venait de s'abattre sur le trottoir un peu plus s'il nous aurait écrasés Poirot pâle et défile on regarda fixement il s'en est fallu deux cheveux sans son regard rapide sans ses yeux de lynx l'hercule Poirot en ce moment ne serait peut-être plus de ce monde quel désastre pour l'humanité sans parler de vous Hastings pourriez-vous faire sans moi dans la vie mon pauvre ami je vous félicite de m'avoir encore à vos côtés vous-même d'ailleurs auriez pu être tués mais cela au moins ce ne serait pas un deuil national merci répondis-je froidement et maintenant qu'allons-nous faire réfléchir s'écria Poirot raisonner et méditer faire travailler la matière grise commençons ce monsieur Hallyday est-il réellement venu à Paris oui puisque le professeur Bourgono qui le connaît l'a vu et lui a parlé où voulez-vous en venir m'écriai-je leur entretien a eu lieu vendredi matin et on l'a vu pour la dernière fois vendredi soir à onze heures après tout l'a-t-on réellement vu le portier un portier de nuit qui ne l'avait jamais vu avant un homme qui ressemblait à Hallyday le numéro quatre par exemple a pu jouer son rôle entrer dans le hall de l'hôtel demander s'il y a des lettres monter préparer une petite valise et filer le lendemain matin personne n'a vu Hallyday ce soir-là et pour cause qu'il était déjà entre les mains de ses ennemis maintenant est-ce bien monsieur Hallyday que madame Olivier a reçu elle ne le connaissait pas de vue mais un imposteur n'aurait pas réussi à la tromper en parlant de chimie et de radio Hallyday est donc venu chez elle et après leur entretien est sorti de l'hôtel que s'est-il produit depuis Poirot me saisit par le bras et m'entraîna de nouveau vers la demeure de madame Olivier à présent mon ami imaginez-vous que nous sommes au lendemain de la disparition et que nous relevons des empreintes de pain voilà qui doit vous plaire tenez ces traces-là sont celles d'un homme de monsieur Hallyday il a tourné à droite comme nous l'avons dit il marche bon train et voici d'autres empreintes qui suivent les siennes elles sont petites la suiveuse était une femme voyez elle le rattrape c'est une dame mince svelte en grand deuil pardon monsieur madame Olivier vous prie de revenir elle a quelque chose à vous dire Hallyday bien entendu la suit où va-t-elle l'emmener elle ne désire pas être vue avec lui elle la rejoint à l'endroit où commence l'allée qui sépare le jardin de la villa Olivier du jardin voisin prenez cette allée monsieur voyez-vous Hastings à droite le jardin de madame Olivier à gauche celui de la villa voisine ces deux-là remarquez que c'est abattu l'arbre qui a failli nous tuer ces deux jardins ont chacun une entrée sur l'allée très commode pour une embuscade un guidé passe devant la grille du jardin à gauche des hommes s'élancent la saille le maîtrise et le transporte dans la villa à côté grand dieu poireau m'écriai-je vous êtes un halluciné vous croyez vraiment voir tout cela oui mon cher ami dans mon esprit c'est ainsi et pas autrement que les choses se sont produites suivez-moi nous allons retourner à la villa vous désirez revoir madame Olivier poireau eut un sourire bizarre non Hastings je veux simplement voir la figure de la dame qui nous a croisés dans l'escalier qui pensez-vous qu'elle soit une amie de madame Olivier plutôt une secrétaire une secrétaire qu'elle a engagée depuis peu le même domestique nous ouvrit la porte pourriez-vous me dire le nom de la dame en deuil qui vient d'entrer l'instant demanda poireau madame Véronaut la secrétaire de madame précisément voudriez-vous avoir l'amabilité de lui demander si elle peut nous parler un instant le valet disparut puis revint rapidement je regrette madame Véronaut a dû sortir de nouveau je ne le crois pas dit poireau tranquillement veuillez lui donner mon nom monsieur Hercule Poireau et lui faire transmettre que je dois l'avoir d'urgence avant de me rendre à la préfecture notre messager disparut une fois de plus cette fois poireau réussit madame Véronaut descendit elle-même et nous pria de la suivre se tournant vers nous elle releva son voile de crêpe à mon grand étonnement je reconnus notre vieille antagoniste la comtesse qui avait trempé dans le cambriolage d'une bijouterie de l'ombre dès que je vous ai aperçu dans le hall monsieur Poireau j'écris le pire dit-elle avec un soupir ma chère comtesse elle secoua négativement la tête il n'espère ou non maintenant murmura-t-elle je suis une espagnole mariée en français que me voulez-vous monsieur Poireau vous êtes un homme terrible vous m'avez chassé de Londres et vous allez encore me chasser de Paris avouez-le vous voulez me dénoncer à madame Olivier elle va me congédier sur le champ et je perdrai ma place vous n'ignorez pourtant pas que nous autres pauvres russes avons besoin de vivre il s'agit d'une affaire plus sérieuse madame répondit Poireau en observant j'ai l'intention d'entrer dans la villa d'en face et de délivrer monsieur Hallyday s'il vit encore vous voyez que je sais tout madame Vérono Rosakov devint blême puis tout à coup se décidant à parler il vit toujours mais il n'est pas dans la villa allons monsieur Poireau faisons un marché accordez-moi la liberté et monsieur Hallyday vous sera rendu ça et sauf j'accepte dit Poireau j'étais sur le point de vous faire la même proposition vous êtes à la solde des quatre n'est-ce pas une pâleur cadavérique envahit le visage de la comtesse mais elle se garde à bien de répondre je sollicite une faveur dit-elle me permettez-vous de téléphoner en attendant la communication à l'ajoutant c'est le numéro de la villa où votre amie est emprisonné vous pourrez l'indiquer à la police car il n'y aura plus personne lorsqu'elle arrivera enfin je l'ai allo c'est vous André oui oui c'est moi Inès le petit belge c'est tout envoyé à l'idée à l'hôtel et déguerbissait elle raccrocha et se dirigea de l'autre côté en souriant vous nous accompagnez à l'hôtel madame lui demanda Poireau naturellement je m'y attendais nous montâmes tous les trois dans un taxi à sa physionomie je vis que Poireau était perplexe tout cela devenait par trop simple à l'hôtel le portier vint au devant de nous un monsieur vient d'arriver monsieur Poireau je l'ai conduit dans votre chambre il paraît très malade une infirmière l'accompagnait mais elle est partie très bien répondit Poireau c'est un de mes amis nous montâmes ensemble et nous trouvâmes assis près de la fenêtre un homme à gare qui semblait sur le point de s'évanouir Poireau a la droite à lui êtes-vous monsieur John Hallyday ? l'homme répondit d'un signe de tête affirmatif montrez-moi votre bras gauche en effet John Hallyday sa femme nous l'avait dit avait un grain de beauté sous le cou de gauche l'homme releva sa manche le grain de beauté y était Poireau salua la comtesse qui se retira aussitôt un verre d'alcool ranima un peu Hallyday mon dieu murmura-t-il quelle période infernale je viens de traverser ces gens sont de vrais démons où est ma femme que fait-elle ? ils m'ont laissé entendre qu'elle pensait que il n'en est rien lui répondit Poireau avec fermeté sa confiance en vous n'a jamais faibli elle vous attend et votre fillette aussi toutes les deux sont en bonne santé Dieu merci j'ai peur à croire que je suis redevenue libre maintenant que vous êtes un peu remis j'aimerais que vous contiez toute l'histoire depuis le début Hallyday regarda Poireau avec effardement je ne me souviens plus de rien dit-il comment ? avez-vous jamais entendu parler des quatre ? vaguement répondit Poireau vous ne savez pas ce que je sais ils ont un pouvoir illimité si je ne dis rien je suis sauvé mais si j'ai l'imprudence de dire un seul mot un seul les êtres qui me sont le plus cher souffriront le martyre ne discutons pas je ne me rappelle de rien rien là-dessus Hallyday se leva et sortit de la pièce Poireau parut déconcerté alors c'est ainsi dit-il tout bas les quatre gagnent une fois de plus que tenez-vous dans votre main Hastings je lui tendis un billet la comtesse la griffonnait avant de partir dis-je le billet ne portait que deux mots et la signature au revoir IV il est signé de ses initiales IV Inès Vérono est-ce que par simple coïncidence que ces deux lettres en chiffres romains signifient également quatre je me le demande chapitre 7 les voleurs de radium Hallyday passa sa première nuit de liberté à l'hôtel dans une chambre contiguë au nôtre et sans cesse je l'entendis se plaindre et se débattre dans son sommeil l'épreuve subie dans la villa lui avait certainement ébranlé les nerfs et le matin suivant il ne parla pas plus que la veille il se contentait de faire continuellement allusion à l'immense pouvoir des quatre et à la vengeance qui le terrasserait s'il nous révélait quoi que ce soit après le déjeuner il nous quitta pour prendre le train il allait rejoindre sa femme en Angleterre mais Poirou et moi nous restâmes à Paris après cet événement je me sentis plus que jamais prêt à batailler et partisan de la manière forte le mutisme de Poirou m'exaspérait pour l'amour de Dieu Poirou faisons quelque chose allons nous occuper d'eux m'écriai-je vous êtes formidable tout simplement formidable mon cher que faire et de qui s'occuper précisez je vous en prie eh bien je vous parle des quatre j'ai bien compris mais je vous demande comment vous voulez vous attaquer à eux la police Hasardèche Poirou sourit nous nous ferions taxer d'esprit romanesque nous n'avons rien de palpable dans tout cela absolument rien il nous faut attendre attendre quoi attendre qu'il bouge voyons vous autres anglais vous appréciez tant la boxe vous savez que si l'un des antagonistes ne bouge pas l'autre doit attaquer et de cette façon révéler son art au premier il nous faut donc attendre et amener l'adversaire à attaquer le front-il demandai-je pris de doute j'en suis persuadé pour commencer ils ont essayé de me faire quitter l'Angleterre ils n'y ont pas réussi ensuite dans l'affaire de Dartmoor nous arrivons et nous sauvons leurs victimes de la potence enfin hier une fois de plus nous bouleversons leurs plans vous verrez qu'ils riposteront comme toujours l'insupportable poireau avait raison quelques heures plus tard on frappa à notre porte sans attendre la réponse un homme entra et referma le bâton derrière lui grand mince pâle le nez crochu le regard perçant il portait un par-dessus boutonné jusqu'au menton et un chapeau mou soigneusement rabattu sur les yeux veilleux excuser mon sang-gène dit-il d'une voix douce j'ai à vous parler de choses un peu spéciales il s'avança vers la table et s'assit en souriant j'étais sur le point de bondir mais poireau me retint d'un geste voulez-vous me dire monsieur ce que vous désirez mon cher monsieur poireau c'est très simple vous ennuyez mes amis et comment cela allons monsieur poireau vous ne parlez pas sérieusement vous le savez aussi bien que moi précisez quels sont vos amis sans dire un mot le visiteur sortit son étui à cigarette et en tira quatre cigarettes qu'il jeta sur la table puis lentement il les ramassa et les remit dans l'étui qu'il glissa de nouveau dans sa poche ah ah fit poireau je comprends et que me proposent vos amis ils vous proposent d'employer vos talents d'ailleurs remarquables à mener d'autres affaires que celles-ci reprenez vos occupations habituelles monsieur poireau résolvez les problèmes qui passionnent tant les dames de la société et londonienne en somme c'est un programme un peu plus paisible que vous me proposez là dit poireau et si je ne l'accepte pas l'homme eut un geste éloquent nous le regretterions évidemment beaucoup et avec nous tous les amis admirateurs du grand Hercule poireau et les regrets quelque poignant qu'il soit n'ont jamais ressuscité quelqu'un voilà qui est délicatement exprimé murmura poireau en lochant la tête imaginons maintenant que j'accepte dans ce cas je suis chargé de vous offrir une compensation et il sortit de sa poche dix liasses de billets de banque et les étala sur la table chaque liasse comprenait dix billets de mille ce n'est là qu'une garantie de notre bonne foi ajouta-t-il on vous paiera dix fois cette somme grand dieu m'écriai-je comment osez-vous penser asseyez-vous Hastings dit sévèrement poireau réprimez vos élans d'honnêteté et restez tranquille quant à vous monsieur je me demande ce qui m'empêche de téléphoner à la police et de vous remettre entre ses mains mon ami ici présent vous empêcherait de vous enfuir essayez répondit calmement notre visiteur assez m'écriai-je n'y tenant plus téléphoner à la police poireau et finissons-en je me levais je me levais et je m'adossais à la porte c'est ce qu'il y a de plus sensé à faire grommel la poireau comme s'il en discutait avec lui-même mais vous avez tout de même un certain doute dit l'homme en paraissant à l'aise voyons poireau insistais-je avec empressement toute la responsabilité vous en incombra mon cher comme mon ami décrochait l'appareil l'individu bondit sur moi et j'étais prêt à le recevoir nous roulâmes sur le parquet dans un corps à corps furieux subitement je le sentis glisser et défaillir je redoublais d'efforts mais au moment où je me grisais déjà de ma victoire une chose extraordinaire se produisit je me sentis projetée en avant la tête la première et vint m'écraser contre le mur lorsque je réussis à me relever la porte se refermait déjà sur mon adversaire j'essayais de sortir mais nous étions enfermés à clé du dehors je courus vers le téléphone et j'arrachai le récepteur à poireau allô le bureau de l'hôtel arrêtez un homme qui va sortir il est grand mince il porte un par-dessus boutonné jusqu'au menton et un chapeau mou rabattu sur les yeux il est recherché par la police quelques minutes plus tard la clé grinça dans la serrure la porte s'ouvrit et sur le seuil parut le directeur de l'hôtel avez-vous l'homme m'écriai-je non monsieur personne n'est descendu vous avez dû le laisser passer nous n'avons laissé passer personne monsieur il est impossible qu'il se soit enfui mais quelqu'un a passé quand même n'est-ce pas ? demanda aimablement poireau l'employé de l'hôtel peut-être seulement un garçon qui portait un plateau monsieur ah ! dit poireau sur un ton qui en disait long voilà pourquoi son par-dessus était si bien boutonné commenta poireau après le départ du directeur je suis ma vraie poireau murmurais-je l'oreille basse je croyais avoir le dessus oui je suppose qu'il vous a joué un tour de jujitsu ne vous inquiétez pas mon cher tout cela s'est déroulé suivant un plan établi c'est bien ce que je souhaitais et cela demandai-je en me précipitant vers un objet brin qui était sur le sol c'était un petit porte-carte certainement tombé de la poche du visiteur pendant notre lutte il contenait deux factures acquittées au nom de monsieur Félix là-haut et une feuille de papier plié en quatre que j'ouvris avec émotion quelques mots y étaient griffonnés au crayon la prochaine réunion du conseil aura lieu le vendredi à onze heures trente-quatre rue de l'échelle elle était signée d'un grand quatre nous étions précisément vendredi et la pendule sur la cheminée marquait dix heures trente quelle chance m'écriai-je partons tout de suite c'est une veine inespérée voilà pourquoi il est venu dit Poirot maintenant je comprends tout que comprenez-vous allons Poirot bougeons vous n'allez pas rester ici arrive assez il est temps d'agir Poirot me lança un coup d'oeil et au chat la tête en souriant voulez-vous venir chez moi dit l'araignée à la mouche c'est ainsi je crois que commence une fable non cher ami ils se font faim mais pas aussi faim qu'Hercule Poirot où voulez-vous en venir je me suis demandé la raison de cette visite Hastings et je l'ai trouvé pensez-vous que notre visiteur espérait réellement me soudoyer ou me faire abandonner la lutte en me menaçant c'est peu probable alors pourquoi est-il venu maintenant je saisis tout c'était un plan très adroit d'abord essayer de me corrompre ou de m'intimider ensuite provoquer une bataille grâce à votre zèle cela n'a pas été difficile et du même coup laisser échapper le porte-carte le piège était tendu une réunion rue de l'échelle à onze heures jamais de la vie on ne prend pas Hercule Poirot aussi facilement que cela et mon illustre ami ajouta en fronçant le sourcil il y a une autre chose que je ne comprends pas laquelle l'heure Hastings l'heure s'ils avaient l'intention de m'attirer la nuit aurait été certainement bien plus préférable pourquoi onze heures un événement serait-il sur le point de se produire ce matin un événement qu'ils aimeraient me cacher Poirot secoua la tête et poursuivit nous verrons je resterai ici mon ami ne sortons pas et attendons les événements à onze heures et demie exactement une convocation arriva sous la forme d'un petit bleu Poirot l'ouvrit et me le fit lire il était de madame Olivier la célèbre savante que nous avions eu l'honneur de voir la veille pour lui parler de monsieur Hallyday elle nous priait de passer immédiatement chez elle nous allâmes sur le champ à Passy et madame Olivier nous reçut dans le même petit salon je fus frappé de nouveau par l'intelligence extraordinaire qui émanait de cette femme au long visage de l'honne aux yeux ardents éminentes disciples des becquerelles et des curies elle aborda le sujet de front messieurs vous m'avez interrogé hier au sujet de la disparition de monsieur Hallyday j'apprends maintenant que vous êtes revenu ici une seconde fois et que vous avez demandé à voir ma secrétaire Inès Vérono elle est partie avec vous et n'est plus jamais revenue est-ce tout madame ? non monsieur ce n'est pas tout la nuit dernière on a pénétré par effraction dans mon laboratoire de nombreux papiers ont été volés les voleurs ont tenté d'emporter quelque chose de plus précieux encore mais heureusement ils n'ont pu ouvrir le grand coffre fort madame voici les faits votre ancienne secrétaire madame Vérono était en réalité la comtesse Rosakoff experte en vol elle avait pris part à l'enlèvement de monsieur Hallyday depuis combien de temps est-elle avec vous ? cinq mois monsieur ce que vous me dites me stupéfie la chose n'en est pas moins vraie les papiers volés était-il facile à trouver ou bien au contraire pensez-vous qu'une parfaite connaissance des lieux était nécessaire ? il est évidemment curieux que les voleurs aient su ou chercher pensez-vous Guinness a fourni des indications aux voleurs j'en suis certain mais quel est cet objet précieux qu'ils n'ont pu emporter ? un bijou ? madame Olivier fit un signe négatif quelque chose de plus précieux regarda autour d'elle puis se pencha vers nous et chuchota du radium du radium ? oui monsieur je possède en propre une certaine quantité de radium et on m'en a prêté encore pour mes recherches pour infime que ce soit la quantité dont je dispose elle représente une certaine partie du stock mondial et a une valeur de plusieurs millions de francs où est le radium ? dans son écrin de plomb au fond du grand coffre ce dernier extérieurement est un vieux modèle mais en réalité il est pourvu de tous les perfectionnements modernes une merveille de sécurité c'est pourquoi les voleurs n'ont pu l'ouvrir combien de temps conservez-vous ce radium ? encore deux jours monsieur Poirot après quoi mes expériences seront terminées le regard de Poirot s'anima Inès Vérono est-elle au courant ? oui dans ce cas nos amis vont revenir surtout ne parlez de moi à personne et soyez assurés que je sauverai votre radium avez-vous une clé de la porte du laboratoire qui donne sur le jardin ? la voici j'en ai une deuxième pour moi voilà également la clé de la porte du jardin donnant sur l'allée qui sépare ma maison de celle d'en face je vous remercie madame couchez-vous ce soir comme d'habitude ne craignez rien et laissez-moi faire surtout pas un mot à qui que ce soit même pas à vos deux aides mademoiselle claude et monsieur henry je crois à eux moins qu'à quiconque Poirot quitta la ville en se frottant les mains de satisfaction qu'allons-nous faire maintenant ? demandai-je eh bien nous allons quitter Paris pour l'Angleterre comment ? nous allons emballer nos affaires déjeuner et nous faire conduire à la gare du Nord et le radium j'ai dit que nous allions partir pour l'Angleterre je n'ai pas dit que nous y arriverions réfléchissez un moment Hastings nous sommes certainement surveillés et il faut que nos adversaires nous croient partis pour qu'ils aient cette certitude nous devons prendre le train voulez-vous dire que nous allons de nouveau nous esquiver à la dernière minute ? non Hastings nos ennemis ne seront satisfaits que si nous leur offrons un véritable départ et le train ne s'arrête pas avant qu'aller il s'arrêtera si nous payons voyons Poirot vous ne prétendez tout de même pas arrêter l'express même en payant mon cher ami n'avez-vous jamais remarqué la petite poignée dénommée signal d'alarme dont l'usage non motivé coûte quelque chose comme 100 francs ? vous allez faire ça ? pas moi un de mes amis Pierre Combeau pendant qu'il discutera avec le chef du train et que tous les voyageurs se grouperont autour d'eux nous en profiterons pour disparaître le plan de Poirot fut suivi à la lettre Pierre Combeau un vieux compère de Poirot dont il connaissait parfaitement les méthodes accepta notre combinaison le signal d'alarme fut tiré au moment où nous arrivions dans la bonne lieu Combeau organisa une mise en scène impressionnante pendant que Poirot et moi quittions le train sans être remarqués notre premier soin fut de nous déguiser le mieux possible nous avions porté des effets dans une petite valise bientôt Poirot et Hastings devinrent deux rôdeurs en côte bleue qui dînèrent dans une obscure auberge il était près de onze heures lorsque nous nous retrouvâmes devant l'hôtel de madame Olivier après avoir regardé de tous les côtés nous nous glissâmes dans l'allée qui paraissait déserte nous étions sûrs de n'être pas suivis je ne les attends pas encore me chuchota Poirot peut-être ne viendront-ils que demain soir mais ils savent parfaitement que le radium n'est encore là que pour deux nuits nous ouvrîmes la porte du jardin avec le plus grand soin et entrâmes sans le moindre bruit c'est alors que se produisit le coup de théâtre en une minute nous fûmes cernés baillonnés et digotés ils étaient au moins dix aussi toute résistance s'avéra-t-elle inutile on nous emporta comme deux paquets dans la maison de madame Olivier pourquoi pas dans la villa voisine qu'avait-il fait de la grande savante et misérable à l'aide d'une clé ils ouvrirent la porte du laboratoire et nous y déposèrent un des individus s'attaqua au grand coffre dont la porte s'ouvrit sur le champ j'avoue qu'un instant j'eus froid dans le dos je me demandais s'ils comptaient nous y déposer pour que nous y mourions d'asphyxie mais à ma surprise intense le coffre-fort n'en était pas un au fond il y avait des marches menant au sous-sol on nous transporta tous les deux dans une grande pièce souterraine et on nous déposa dans un coin une femme se tenait là grande élancée majestueuse un masque de velours noir dissimulait son visage sur un geste impérieux de la mystérieuse créature les hommes sortirent nous demeurâmes seuls avec elle pas de doute possible c'était la française inconnue le numéro trois du grand croitur elle se pencha sur nous et enleva nos baillons mais nous laissa ligoter puis se redressant et nous regardant bien en face d'un geste rapide elle enleva son masque c'était madame olivier monsieur poireau dit-elle d'un ton atrocement moqueur le grand extraordinaire l'unique monsieur poireau je vous ai adressé un avertissement hier matin vous avez préféré ne pas en tenir compte vous aviez pensé que vous pouviez nous vous opposer votre génie maintenant vous voilà ici en notre pouvoir une froide cruauté contrastant avec l'éclat ardent de ses yeux se dégageait de cette femme je me sentais glacée jusqu'au plus profond de moi-même poireau ne disait rien bouche bée il contemplait cette femme qui paraissait folle absolument folle la folie des grandeurs qui n'atteint que les esprits supérieurs eh bien dit-elle doucement c'est la fin nous ne pouvons permettre que l'on contrecarre ainsi nos plans avez-vous une dernière requête à m'adresser jamais ni avant ni depuis je ne me suis sentie si près de la mort poireau était admirable sans broncher sans pâlir il continuait à la regarder en face avec un intérêt sincère votre psychologie m'intéresse énormément madame dit-il tranquillement je regrette seulement d'avoir si peu de temps à ma disposition pour l'étudier oui j'ai une requête à vous adresser un condamné à mort est toujours autorisé à fumer une dernière cigarette on est tué sur moi et si vous voulez bien m'y autoriser il jeta un regard sur les liens qui l'immobilisaient naturellement dit-elle en riant vous aimeriez que je vous délie les mains vous êtes malin monsieur poireau et je le suis aussi et je me garderai bien de vous obéir mais vous aurez votre cigarette elle s'agenouillait près de lui tira de sa poche son étui à cigarette et lui en glissa une entre les lèvres maintenant il vous faut une allumette dit-elle en se relevant ce n'est pas nécessaire madame je vous remercie quelque chose dans la voix de poireau me fit tressaillir madame olivier parut également surprise ne bougez pas je vous en prie madame si vous ne m'obéissez pas vous le regretterez connaissez-vous les propriétés du cura les indiens de l'amérique du sud l'emploient pour empoisonner leurs flèches et occasionner une mort instantanée certaines tribus se servent des petits tubes dans lesquels on souffle pour en faire un vaporisateur j'ai une cigarette qui remplit le même office je n'ai qu'à souffler à vous sursauter ne bougez pas madame le mécanisme de cette cigarette est extrêmement dangereux on souffle doucement et une flèche minuscule vole vers le but assigné vous voulez mourir madame non et bien dans ce cas délivrez mon ami Hastings de ses liens certes j'ai les membres immobilisés mais je puis tourner la tête j'ai donc toujours la possibilité de vous atteindre madame ne l'oubliez pas les mains tremblantes le visage convulsé par la colère et la haine madame Olivier se baissa et exécuta l'ordre de Poirot j'étais libre Poirot me donna des directives vos cordes vont pouvoir servir pour madame Hastings l'avez-vous solidement attachée alors venez me libérer quel bonheur que madame ait renvoyé ses pages puissions-nous avoir assez de chance pour ne pas trouver notre retraite coupée avant de sortir Poirot courtoisement s'inclina on ne tue pas Hercule Poirot aussi facilement madame bonne nuit le baillon empêchait madame Olivier de répondre mais l'éclat meurtrier de ses yeux m'épouvanta je souhaitais de tout mon coeur de ne jamais retomber entre ses mains heureusement 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 nous ne rencontrâmes personne le jardin était désert bientôt nous nous retrouvâmes dans les rues de Paris seulement Hercule Poirot les poings serrés donne un libre cours à sa colère je mérite tout ce que cette femme m'a dit je suis un triste imbécile un idiot un pauvre petit garçon un détective de vaudeville moi qui suis si fière de ne pas tomber dans le piège elle m'a eu cette femme démoniaque elle a roulé Poirot Vera Rossakoff n'était pas son lieutenant madame Olivier avait besoin des idées de Hallyday s'il subsistait des lacunes elle avait elle-même le génie nécessaire pour y supplier oui Hastings nous savons maintenant qui est le numéro 3 c'est la femme la plus intelligente la plus érudite la plus célèbre du monde entier vous rendez-vous compte maintenant de la puissance des quatre tout le cerveau de l'orient toute la science de l'occident toute la richesse de l'amérique et il nous reste encore le numéro 4 à identifier demain matin Hastings nous retournerons à Londres et nous nous mettrons au travail n'allez-vous pas dénoncer madame Olivier à la police on ne me croirait pas cette femme ici est vénérée comme une idole d'ailleurs nous n'avons aucune preuve au contraire nous pourrons nous estimer heureux si elle ne nous dénonce pas la justice comment mais certainement réfléchissez un peu on nous trouve la nuit dans sa villa porteur de clés qu'elle jurera nous avoir jamais donné elle nous surprend devant son coffre-fort nous la ligotons nous la baillonnons et nous nous sauvons ne vous faites pas d'illusions Hastings nous serions en mauvaise posture qui t'emparis demain à la première heure chapitre 8 dans la maison de l'ennemi à Londres de nombreuses lettres attendaient le retour de Poirot il en eut une avec un sourire bizarre et me l'attendit lisez donc mon ami je regardais d'abord la signature abbé Ryland et je me rappelais le mot de Poirot l'homme le plus riche du monde la lettre de monsieur Ryland était brève et incisive il se disait profondément mécontent des prétextes que Poirot avait invoquées pour refuser au dernier moment sa proposition généreuse et renoncer au voyage en Amérique du Sud ça donne à réfléchir hein Hastings dame il est tout naturel que ce brave homme soit furieux vous ne me comprenez pas Hastings pas plus que d'habitude voyons souvenez-vous des mots de Meierling l'homme qui s'était réfugié ici pour y mourir de la main de ses ennemis le numéro 2 est représenté par un S barré d'un double trait le signe du dollar ou bien par deux barres et une étoile déduction il est américain il représente le pouvoir de l'argent ajoutez à cela que Ryland m'a offert une somme formidable pour me faire quitter l'Angleterre au moment où l'on était sur le point de me consulter sur l'affaire des cadres comprenez-vous comprenez-vous maintenant Hastings voulez-vous dire que vous soupçonnez Abbey Ryland le multimillionnaire d'être le numéro 2 du grand quatuor votre brillante intelligence a saisi Hastings oui c'est bien là ce que je pense le ton sur lequel vous avez prononcé le mot multimillionnaire est éloquent mais auriez-vous cru il y a quelques jours à la culpabilité de Madame Olivier croyez-le mon ami cette organisation est dirigée par des personnalités remarquables et monsieur Ryland est loin d'avoir une réputation de philanthrope il n'y a pas d'homme plus impitoyable en affaire de l'argent de l'ambition et pas de scrupules bref un recat de la grande classe mais enfin Poirot comment êtes-vous arrivé à cette conclusion où sont vos preuves avez-vous une certitude je donnerai n'importe quoi pour l'avoir en attendant permettez-moi à titre d'hypothèse de considérer Abbey Ryland comme le numéro 2 et nous approcherons du but d'après sa lettre Alan vient justement d'arriver à Londres irez-vous le voir et lui présenter vos excuses peut-être deux jours plus tard Poirot revenait dans un état d'excitation extrême et me saisissant les deux mains en impulsif qu'il était mon cher une occasion prodigieuse s'offre à nous une chance sans précédent et qui ne se retrouvera jamais mais il y a du danger un très grand danger je n'ose même pas vous demander de le courir je haussai les épaules si Poirot croyait m'intimider il faisait fausse route maîtrisant son émotion le maître m'exposa son plan Abbey Ryland cherchait un secrétaire anglais cultivé ayant de bonne manière et Poirot pensait que je pouvais briguer cet emploi je le ferai volontiers moi-même expliqua-t-il pour se justifier mais il m'est presque impossible de me déguiser comme il le faudrait certes je parle très bien l'anglais sauf que lorsque je suis agitée mais mon accent attirerait quand même l'attention et même si je faisais le sacrifice de ma moustache on me reconnaitrait c'était également mon avis et je me déclarai tout disposé à jouer le rôle de secrétaire pour pénétrer de cette façon dans l'intimité de Ryland je parie deux contraintes qu'il ne me prendra pas comme secrétaire observe-je je suis sûr du contraire je vais vous délivrer de tels certificats qu'ils sont pour les chralles et babines vous serez recommandé par le ministre de l'intérieur en personne j'ai eu à m'occuper pour lui d'une affaire qui aurait pu provoquer un grand scandale je l'ai réglé avec discrétion et délicatesse et le ministre est resté mon ami nous commençâmes par recourir au service d'un expert en maquillage ce petit homme qui avait une curieuse ressemblance avec mon ami Poirot m'observa longuement sans mot dire puis se mit au travail lorsqu'une heure plus tard je me regardais dans la glace je restais stupéfait je ne me reconnaissais plus des chaussures spéciales me grandissaient d'au moins cinq centimètres et le manteau dont j'étais affublé me faisait paraître reflanqué mes sourcils habilement modifiés me donnaient une toute autre expression j'avais les joues garnies intérieurement le tampon droite et mon hal était remplacé par un teint blafard enfin pour couronner le tout ma moustache était rasée et une dent en or s'accusait d'un côté de ma bouche lorsque je parlais désormais me dit Poirot vous vous appelez Arthur Neville que Dieu vous protège mon ami vous aurez peut-être des dangers à courir le coeur battant je me présentais au Savoy à l'heure fixée par monsieur Ryland deux minutes d'attente puis on me fit monter dans son appartement Ryland était assis à une table déplié devant lui je vis la lettre du ministre de l'intérieur c'était la première fois que je voyais le millionnaire et malgré moi j'étais impressionné le grand élancé le menton saillant le nez légèrement crochu la chevelure grisonnante Ryland avait les yeux gris et froids qui brillaient sous des sourcils larqués il fumait un long cigare logé dans un coin de sa bouche jamais comme je devais l'apprendre par la suite on ne voyait Ryland sans cet attribut asseyez-vous grogna-t-il je m'assis et il désigna la lettre qu'il avait devant lui si j'en crois le ministre vous êtes parfait je n'ai pas besoin de chercher davantage mais vous êtes réellement au courant des usages du monde je répondis que je pensais pouvoir lui donner satisfaction sous ce rapport si je reçois des ducs des comtes des vicomtes ou autres personnalités de ce genre dans ma propriété de campagne saurez-vous les accueillir convenablement et leur assigner à table la place qu'ils doivent occuper sans aucun doute dit je en souriant encore un coup d'oeil sur la fameuse lettre du ministre je fus agréé ce que cherchait M. Highland c'était à l'anglais versé dans les coutumes du grand monde il lui fallait un secrétaire mondain à côté de son secrétaire privé de sa sténographe etc deux jours plus tard je partis pour Hatton Chase le château du duc de l'Empire que le millionnaire avait loué pour six mois mes fonctions ne me donnèrent aucune peine j'avais déjà été à un certain moment secrétaire particulier d'un membre du parlement et je n'assumais donc pas des fonctions au-dessus de mes compétences M. Highland recevait beaucoup d'invités pour le week-end mais le reste de la semaine était relativement calme je ne voyais que rarement M. Appleby le secrétaire américain mais il me paraissait assez sympathique du type du jeune businessman américain je parlais plus souvent à Mlle Martine la sténographe jeune femme jolie et correcte aux cheveux châtains aux yeux noirs le plus souvent baissé mais où passaient parfois des lueurs méchantes j'avais l'impression qu'elle nourrissait à l'égard de son patron de la méfiance et de l'antipathie mais nous n'étions pas encore assez intimes pour pouvoir en parler il va sans dire que j'avais soigneusement étudié tous les membres du personnel un valet de pied et une femme de chambre avaient été engagés tout récemment le maître d'hôtel le portier et le chef faisaient partie du personnel du duc et avaient consenti à demeurer avec le nouvel occupant du château les bonnes me parurent sans intérêt par contre j'observais de près james le second valet de pied récemment engagé par le maître d'hôtel celui dont je me méfiais le plus était d'eves le valet de chambre de ryeland que celui-ci avait amené à new york c'était un anglais de naissance et de tenue irréprochable cependant il m'inspirait de vagues soupçons depuis trois semaines que j'étais à hatton chase il ne s'était produit aucun incident nous n'avions pas la moindre preuve pour renforcer notre thèse aucune trace des quatre monsieur ryeland était un homme d'un caractère et d'une personnalité remarquable et j'étais portée à croire que poireau s'était trompé en le prenant pour un membre de la terrible organisation un soir à dîner j'entendis monsieur ryeland citer le nom de mon ami au moins sûr que ce poireau est extraordinaire et moi je lui dis que c'est un lâcheur je lui ai proposé une affaire il a consenti et au dernier moment voilà qu'il se dérobe je n'y crois plus moi à votre Hercule Poireau à ces moments-là ma fausse dent et mes tampons d'oie me gênaient terriblement peu après ryeland se rendit à londres pour toute la journée en compagnie d'appel lui mademoiselle Martine après le thé vint faire un tour avec moi dans le jardin elle me parut triste nerveuse troublée et je la regardais avec sympathie sans oser la questionner cette jeune fille me plaisait et j'aurais voulu lui venir en aide avec son intuition féminine elle le sentit savez-vous monsieur Neville que j'ai l'intention de quitter mon emploi je la regardais très étonnée et elle poursuivit je sais parfaitement qu'au point de vue matériel la place est très bonne et qu'il est ridicule de la quitter mais je ne supporterais pas qu'on m'insulte si monsieur ryeland était un vrai gentleman ne se conduirait pas de cette façon s'est-il montré grossier envers vous elle fit signe affirmatif de la tête de son naturel il est très irritable s'il savait plus ou moins se maîtriser je pourrais m'y faire mais l'autre jour il est entré dans une telle colère à propos de rien d'une pécadille qu'il m'a épouvantée que s'est-il donc passé comme vous le savez je décachais toujours tout le courrier de monsieur ryeland je remets certaines lettres à monsieur appelby et pour le reste je fais moi-même le nécessaire en procédant à ce triage il m'arrive de trouver des enveloppes bleues marquées dans un coin d'un petit cadre je vous demande pardon monsieur neville vous aviez dit quelque chose je secouai la tête et la priai de poursuivre son récit en vérité ce qu'elle venait de dire venait de m'arracher une exclamation ces lettres marquées d'un petit quatre doivent être remises intactes à monsieur ryeland ce à quoi j'ai coutume de me conformer or hier le courrier était particulièrement important aidant ma rate à le décacheter j'ouvris par erreur une de ces lettres bleues me rendant compte de la faute commise je portais aussitôt ce plaie à monsieur ryeland et lui expliquer comment l'erreur s'était produite à mon grand étonnement il entra dans une colère indescriptible et m'effraya littéralement que pouvait donc bien contenir cette lettre pour le mettre dans un tel état rien de particulier c'est là le plus curieux de l'affaire je l'avais lu avant de m'apercevoir de mon impair et elle était si courte que le texte est resté gravé dans ma mémoire je me demande encore en quoi il était si important vraiment vous vous en souvenez encore murmurai-je d'un ton encourageant après un instant de réflexion mademoiselle martin répéta lentement monsieur il est essentiel que vous passiez sur la place voir la propriété avec carrière dix-sept mille livres pour tout paraissent un prix raisonnable onze pour cent commissions sont excessifs quatre pour cent me semble suffisant votre dévoué parturent au sang les épaules mademoiselle martin poursuivit il doit s'agir d'une propriété que désire acheter monsieur ryan mais je persiste à croire qu'un homme qui s'en porte ainsi est un homme dangereux que pensez-vous que je dois faire monsieur neville vous qui avez de l'expérience je la tranquillisais en lui disant que monsieur ryan souffrait probablement de l'ennemi de sa race la dyspepsie et qu'il ne fallait attacher aucune importance à cette saute d'humeur lorsque nous nous quittâmes mademoiselle martin était complètement calmée pour ma part je ne l'étais pas du tout aussitôt seule je notais et relu le texte de la fameuse lettre que pouvait-elle bien signifier en dépit de sa teneur apparemment innocente traitait-elle d'une simple transaction commerciale dont ryan ne voulait pas divulguer les détails l'explication était plausible mais alors pourquoi ce petit cadre dans le coin de l'enveloppe n'étais-je pas enfin sur la piste toute la nuit j'étudiais le texte je m'endormis à l'aube brisé sans avoir trouvé l'explication le lendemain subitement la solution m'apparut elle était d'ailleurs fort simple le chiffre 4 était la clé de l'énigme en effet la lecture d'un mot sur 4 donnait à la phrase une signification toute différente essentiel vous voir carrière 17-11-4 le chiffre 17 devait correspondre au 17 octobre c'est-à-dire demain 11 était l'heure et 4 la signature du numéro 4 le mystérieux destructeur ou le signe convenu de l'un des agents de la bande l'allusion à la carrière Dieu merci était claire à 500 mètres du château dans la propriété même il y avait une carrière abandonnée située dans un endroit désert elle paraissait tout indiquer pour une rencontre secrète un instant je fus sur le point de me charger de la faire seule c'eût été un tel fleuron à ma couronne mais après mes réflexions je changeais d'avis la responsabilité était trop grande et je n'avais pas le droit de faire cavalier seule au risque de compromettre nos chances de succès pour une fois que nous marquions un progrès sur nos ennemis il fallait en retirer le maximum Poirot il fallait bien me l'avouer était beaucoup plus habile que moi je lui écrivis immédiatement pour lui exposer les faits il se rendrait compte lui-même de l'importance de ce rendez-vous je lui fis comprendre que j'étais disposé à me charger seule de l'affaire mais je lui fournissais cependant toute indication utile pour trouver la carrière au cas où il jugerait préférable d'intervenir personnellement le lendemain j'étais sur des charbons ardents il n'y avait aucun invité à la maison et je dus rester toute la journée avec M. Rayland dans son bureau je m'en étais un peu doutée je savais qu'il me serait impossible d'aller chercher Poirot à la gare par contre j'étais certain d'être libre avant onze heures ce qui ne manqua pas de se produire à dix heures et demie M. Rayland regarda la pendule et me déclara c'est tout pour ce soir je ne me le fis pas dire deux fois je montais dans ma chambre comme si j'avais eu l'intention de me coucher et redescendis bientôt par l'escalier de service et gagnais sans bruit le jardin je m'étais affublé d'un par-dessus foncé pour mieux me dissimuler à quelques distances de la maison je jetais un coup d'œil derrière moi et je vis M. Rayland sortir de son bureau il se rendait certainement au rendez-vous je pressais le pas de façon à conserver mon avance et j'arrivais à la carrière quelque peu essoufflée les lieux paraissaient déserts je me cachais dans un buisson épais pour attendre les événements deux minutes plus tard à onze heures précises Rayland apparut le chapeau sur les yeux son inévitable cigare à la bouche il jeta un coup d'œil circulaire et disparut dans la carrière bientôt je perçus un bruit de voix étouffée l'autre ou les autres étaient déjà arrivés au rendez-vous je sortis du fourré en rampant et je me glissais pas à pas le long du petit chemin escarpé bientôt je n'étais plus séparé de mes ennemis que par un rocher derrière lequel je me blottis c'était un admirable poste d'écoute me sentant parfaitement en sécurité je me penchais en avant pour mieux entendre et j'aperçus en face de moi le canon noir d'un automatique ô les mains dit Rayland je vous attendais il était assis dans l'ombre du rocher il m'était impossible de le voir mais sa voix menaçante m'en disait assez je sentis sur ma nuque le contact de l'acier froid à ce moment seulement Rayland baissa son revolver très bien George dit-il d'une voix traînante amenez-le par ici bouillonnant de rage muette je dus me laisser entraîner baillonner et ligoter par l'invisible George qui n'était autre sans doute que l'impeccable dives Rayland reprit la parole mais d'une voix si dure que j'eus peine à la reconnaître il est temps d'en finir avec vous deux vous avez contrecarré les plans des quatre cela se paie vous est-il arrivé d'entendre parler des déboulements et ça en est produit un ici il y a deux ans il y en aura un autre ce soir c'est moi qui l'ai décidé je n'entends plus que votre ami n'est pas assez exact au rendez-vous je me sentais rongé de remords à l'idée que Poirot viendrait à son tour se faire prendre au piège pourvu qu'il m'ait laissé le soin de mener cette affaire moi-même pourvu qu'il n'ait pas quitté Londres à mesure que les minutes passaient mon espoir augmentait mais hélas un bruit à peine perceptible vint me détromper j'entendis marcher doucement très doucement plus près toujours plus près et moi un puissant baïonnais incapable de prévenir mon ami le plus cher agonie atroce plus d'erreur possible les pas venaient bien du chemin enfin une silhouette noire apparut penchant légèrement la tête de côté et scrutant l'obscurité avec un grognement de satisfaction Ryland leva son revolver ou les mains en même temps Dives bondit sur Poirot et le saisit par derrière le grand détective était pris je suis bien aise de vous voir monsieur Poirot scandale américain le sang-froid de Poirot était merveilleux il ne sourcilla pas mon ami est-il ici demanda-t-il en fouillant l'obscurité du regard mais certainement vous êtes tous les deux pris au piège Poirot se mit à rire de quel piège parlez-vous vous ne le voyez pas en effet il y a un piège répondit tranquillement Hercule mais vous faites erreur monsieur c'est vous qui êtes pris que dites-vous s'écria Ryland en levant son arme si vous tirez vous commettrez un crime dont dix pères dieux seront témoins et vous serez pendus comme deux et deux font quatre l'endroit où nous sommes est cernés par la police depuis plus d'une heure et chez que mat monsieur Ryland Poirot siffla et comme par enchantement des policemen sortirent de tous côtés en un clin d'oeil Ryland et son complice furent saisis et désarmés après avoir échangé quelques mots avec l'officier qui commandait le détachement Poirot me prit par le bras et m'emmena à peine sorti de la carrière son premier geste fut de m'embrasser et de s'assurer que je n'étais pas blessé enfin il me félicita et me dit tous ces remords de m'avoir laissé jouer ce rôle tout est bien qui finit bien mon cher Poirot mais comment diable avez-vous pu deviner qu'on m'avait de nouveau posé un piège mais c'est à cela que je m'attendais voyons mon pauvre ami dans quel but pensez-vous vous ai-je fait venir ici réfléchissez votre faux nom votre déguisement tout cela pouvait-il tromper Ryland comment et vous ne m'avez rien dit comme je voulais souvent faire marquer Hastings vous avez une nature si honnête qu'il vous est impossible de tromper qui que ce soit à moins d'être trompé vous-même selon mes prévisions vous avez été repéré dès le début de votre entrée en fonction c'est mathématique pour quiconque sait faire travailler sa matière grise on s'est servi de vous comme d'un appât pour me prendre quant à la dactylo à propos question psychologique n'a-t-elle pas les cheveux roux si c'est à mademoiselle Martine que vous faites allusion dis-je d'un ton sec sa chevelure est du plus beau châtain doré et ces individus sont extraordinaires ils ont même étudié vos points faibles voyons mon cher mademoiselle Martine était dans le complot elle a insisté sur la colère de Ryland et quand votre indignation de gentleman était à son comble elle vous a cité le texte de la lettre le chiffre est intelligemment combiné suffisamment difficile sans l'être trop Hastings réfléchit trouve la solution de l'énigme et mande aussitôt Poirot jusque-là tout va bien pour les quatre mais ce qu'ils ignorent c'est que Poirot a prévu tout cela au reçu de votre lettre je cours chez Jap et je mets tout en œuvre pour obtenir le résultat triomphal dont vous venez d'être témoin j'étais fort mécontent du rôle que Poirot m'avait fait jouer et je lui dis ce qui ne m'empêcha pas de me débarrasser avec volupté de ma fausse dent et de mon fauneau et de jouir de notre rentrée à Londres le lendemain matin sortant du bain je songeais avec plaisir au petit déjeuner qui m'attendait lorsque j'entendis la voix de Jap dans le salon j'endossais un peignoir de bain à la hâte et j'allais le rejoindre vous pouvez vous vanter de nous avoir fait donner dans une belle mystification disait Jap vous trompez ainsi vous Hercule Poirot la visionomie de Poirot méritait d'être vue Jap poursuivit dire que vous nous avez fait prendre ce laquet pour son maître quel laquet demandai-je suffocant de surprise James le second valet de pied de M. Rylan il a parié avec les autres domestiques de se faire passer pour le patron et de démasquer ainsi un espion il s'agit de vous monsieur Hastings qui épiez tout le monde à Aiden Chase c'est impossible répétai-je mon pauvre monsieur Hastings je me suis rendu en compagnie de ce larbin au château et j'ai trouvé l'authentique Rylan couché tranquillement dans son lit le maître d'hôtel le chef de toute la valetail ont juré qu'il s'agissait d'un pari ce n'était qu'une farce stupide rien d'autre j'ai naturellement remis ce domestique en liberté voilà pourquoi il est resté dans l'ombre gormella Poirot lorsque Jack fut parti nous nous regardâmes nous voilà enfin renseignés dit mon ami Abbey Highland est le numéro 2 du grand croitur la mascarade à laquelle s'est livré le valet devait donner le change en cas de danger et ce valet c'est le numéro 4 conclut gravement Poirot chapitre 9 le mystère du jasmin jaune Poirot avait beau prétendre à tout propos que nous étions de mieux en mieux renseignés sur nos ennemis pour ma part j'aurais préféré des succès un peu plus tangibles depuis que nous connaissions les quatre ils avaient commis deux crimes enlevés à l'idée et faillit nous envoyer Poirot et moi dans l'autre monde notre seule victoire était d'être encore en vie Poirot ne partageait pas mon pessimisme jusqu'à présent ils ont eu le dessus j'en conviens mais il ira bien qu'il ira dernier attendez la fin et dites-vous bien qu'il ne s'agit pas d'une affaire criminelle ordinaire mais d'une entreprise mondiale dirigée par des intelligences supérieures j'essayais sans succès d'ailleurs de savoir ce qu'il comptait faire selon son habitude il m'avait tenu dans l'ignorance de ses faits et gestes depuis notre dernière entrevue néanmoins j'avais appris qu'il s'était mis en rapport avec des agents de la police secrète aux Indes en Chine il est né en Russie pas en jugé par les panégyriques qu'il s'adressait de temps à autre Poirot se livrait à son jeu préféré sonder l'état de l'esprit de l'ennemi et progresser petit à petit le grand maître avait presque complètement abandonné sa clientèle particulière il refusa à cette époque-là des offres particulièrement alléchantes il se désintéressait de toute affaire qui n'avait aucun rapport avec l'activité des quatre cette façon de procéder était éminemment profitable à notre ami l'inspecteur Jap qui obtint de nombreux succès grâce aux indications négligentes que dénier lui donnait Poirot en échange Jap procurait aux petits belges tous les détails qu'il jugeait capable de l'aider lorsque l'affaire baptisée pompeusement par les journaux le mystère du jasmin jaune fut confié à Jap celui-ci télégraphiait à Poirot pour lui demander une consultation c'était un mois environ après mon aventure dans la maison de Rhyland je commençais à trouver le temps long et je fus heureux d'accompagner Poirot à Market Hanford dans la province de Worcestershire où nous attendait l'inspecteur confortablement installé dans un coin du compartiment Poirot me demanda que pensez-vous de cette affaire Hastings tout cela paraît si compliqué murmurais-je sans me compromettre vous trouvez me dit Poirot la mine réjouie dame puisque nous nous précipitons à Market Hanford il est clair que vous attribuez la mort de Monsieur Painter à un crime et non pas à un accident ou un suicide non non vous ne me comprenez pas Hastings tout en admettant que Monsieur Painter soit mort des suites d'un accident particulièrement terrible il n'en reste pas moins un certain nombre de circonstances mystérieuses à élucider c'est ce que je voulais exprimer en disant que l'affaire était compliquée passons l'effet principal en revue tranquillement et méthodiquement racontez-les moi Hastings mais avec clarté et précision s'il vous plaît je m'efforçais de satisfaire les exigences de mon sévère ami Monsieur Painter globetrotter riche et cultivé âgé de 55 ans se déclare soudain fatigué de toujours voyager il a acheté une petite propriété dans le Worcestershire et invite son neveu Gérald Painter le seul parent qui lui reste à venir habiter avec lui à Croftlands le nom de sa propriété Gérald Painter un jeune artiste sans moyens d'existence est heureux d'accepter la proposition il y a sept mois qu'il habite avec son oncle lorsque se produit la tragédie votre récit est parfait dit Poirot on dirait que c'est un livre qui parle sans prêter attention aux louanges de Poirot me passionnant moi-même pour l'histoire je continuais Monsieur Painter menait grand train à Croftlands il avait ici domestique sans compter son propre valet de chambre un chinois nommé Highling son propre valet de chambre nommé Highling ponctua Poirot à Babas mardi dernier après dîner Monsieur Painter se plaint de ne pas se sentir à son aise et un des domestiques va chercher le docteur Monsieur Painter refusant de se coucher le reçoit dans son cabinet de travail on ignore ce qui s'est passé entre eux mais avant de se retirer le docteur Quentin demande à voir la gouvernante et lui dit qu'il a fait une piqûre hypodermique à Monsieur Painter qui a le cœur très faible il recommande de ne pas le déranger puis pose quelques questions assez singulières concernant les domestiques depuis combien de temps sont-ils au service de Monsieur Painter d'où viennent-ils etc. la gouvernante intriguée répond de son lieu le lendemain matin une des femmes de chambre en descendant flaire une épouvantable odeur de chair calcinée venant du cabinet de travail de son patron elle essaye d'ouvrir la porte mais elle est fermée à clé de l'intérieur avec le concours de Gérald Painter et du chinois la porte est vite enfoncée spectacle horrible Monsieur Painter le malheur tombait en avant sur le radiateur à gaz à la tête complètement carbonisée le visage est méconnaissable sur le moment aucun soupçon ne se fait jour le malheur est attribué à un accident épouvantable si quelqu'un est ablamé c'est le docteur Quentin qui n'a pas obligé le malade à se coucher après l'injection et voilà qu'on trouve par terre un journal probablement tombé des jaunes du vieillard en examinant ce journal on constate que certains mots ont été griffonnés en marche la main qui a tracé ces mots était faible on s'aperçoit que l'index de la main droite de la victime est taché d'encre jusqu'à la seconde phalange incapable de tenir une plume Monsieur Painter a trempé son doigt dans l'encrier qui se trouvait dans le bureau à sa portée de main il s'était forcé d'écrire ces deux mots jasmin jaune en marge du journal qu'il tenait mais que signifiaient ces deux mots une floraison magnifique de jasmin jaune couvre les murs de Croftlands et on est tenté de supposer que leur souvenir a inspiré le message du moribond délirant les journaux toujours à l'affût d'un fait sensationnel s'emparent de l'événement et le surnombe bompeusement le mystère du jasmin jaune alors que ces mots sont très probablement sans intérêt vous les croyez vraiment sans intérêt ? demanda Poirot après tout ça doit être vrai Hastings puisque vous le dites je le regardais avec surprise mais il ne put déceler la moindre trace d'ironie dans son regard alors continuai-je commença l'enquête on était d'avance défavorable au docteur Quentin tout d'abord il n'était pas le médecin habituel de la maison mais le remplaçant du docteur Bolito parti en vacances sa négligence semblait la cause directe de l'accident mais de là à supposer un crime il faut ajouter que monsieur Painter se sentait souffrant dès son arrivée à Croftlands et que depuis quelque temps déjà le docteur Bolito le soignait lorsque le docteur Quentin le vit pour la première fois certains symptômes le surprirent avant le soir fatal le docteur Quentin n'avait examiné monsieur Painter qu'une seule fois lorsque le domestique vint le guérir d'urgence il trouva son patient dans un état de surexcitation extraordinaire monsieur Painter commença par déclarer qu'il ne se sentait nullement malade mais que le goût du curry qu'il venait de manger lui avait semblé bizarre aussi avait-il fait sortir Hailing et avait versé le contenu de son assiette dans un bol qu'il confia au docteur pour le faire analyser le médecin prétend que son patient sans être malade avait été si ému que son cœur avait subi le contre-coup une piqûre non pas de morphine mais de strychnine s'imposait je crois que je vous aurais tout dit si j'ajoute le résultat de l'analyse le curry contenait effectivement une quantité d'opium en poudre suffisante pour tuer deux personnes et quelles sont vos conclusions et stings me demanda tranquillement poireau il m'est difficile de conclure cet homme peut très bien être mort par accident la tentative d'empoisonnement le même soir n'était qu'une coïncidence avouez qu'un crime vous paraît plus vraisemblable pas à vous poireau mon cher ami vous et moi nous ne raisonnons pas de la même manière je ne cherche pas encore à conclure il en sera à temps lorsque l'autre problème sera résolu je parle du mystère du jasmin jaune à propos vous avez omis un détail vous faites allusion je suppose aux deux traits à angle droit qui se trouvaient sous les mots griffonnés à l'encre en marge du journal j'avoue que je ne leur attribue pas d'importance si nous abandonnions le mystère du jasmin jaune pour celui du curry naturellement on peut se poser sans question qui a versé le poison dans quel but etc on sait que c'est Eileen qui a préparé les mets mais pour quelle raison aurait-il essayé d'empoisonner son patron ferait-il partie d'un clan criminel le clan du jasmin jaune par exemple et puis il y a Gérald Painter oui oui dit Poirot en hochant la tête il est l'héritier de son oncle cependant il a dîné en ville ce soir-là il a pu facilement entrer dans la cuisine et mélanger l'opium à un des ingrédients utilisés pour préparer le curry lui-même a dîné dehors pour ne pas manger le poids empoisonné mon raisonnement impressionna Poirot et il m'accorda chose rare mais une différente attention je me sentis encouragée à poursuivre mon hypothèse Gérald Painter rentre tard il remarque de la lumière dans le bureau de son oncle et constatant que son plan a échoué pousse le vieillard dans le feu votre supposition n'est pas plausible me dit Poirot admettez-vous qu'un homme de cinquante-cinq ans encore vigoureux se laisse pousser dans le feu sans se défendre bien Poirot à votre tour dites votre point de vue Poirot sourit bomba la poitrine et commença d'un air magistral en admettant qu'il y eut crime une question se pose tout de même pourquoi avoir choisi cette méthode je ne vois qu'une seule raison rendre toute identification impossible le visage est complètement carbonisé et comment l'interrompis-je vous pensez patientez un instant Hastings ce n'est qu'une supposition y a-t-il lieu de penser que le corps n'est pas celui de monsieur Painter peut-être celui de quelqu'un d'autre j'examine ces deux questions et j'y réponds par la négative alors fis-je désappointé client de l'oeil Poirot repris alors je me dis qu'il y a quelque chose qui m'échappe et qu'il serait bon d'étudier le sujet il ne faut pas que je me laisse accaparer uniquement par les quatre nous arrivons savez-vous où est ma petite trousse à habit ah la voici voulez-vous me brosser un peu mon cher je vous rendrai l'appareil oui continua Poirot en remettant la brosse dans la valise je me laisse peut-être absorber par une seule idée tenez ces deux triangles droits dont vous m'avez parlé que peuvent-ils bien signifier sinon le commencement d'un quatre seigneur m'écria-je en riant qu'allez-vous chercher là je reconnais qu'il est ridicule de toujours ressasser la même affaire il serait bon de changer d'atmosphère c'est pour ça que je suis venu ici mon cher diab comment allez-vous chapitre 10 nos recherches à croftland l'inspecteur de scotland yard nous accueillit très chaleureusement eh bien monsieur Poirot voilà qui est intéressant j'ai pensé que vous aimeriez vous occuper de cette affaire cette fois nous sommes en face d'un mystère total le brave Jap évidemment ne savait pas comment s'en tirer il guettait fièvreusement les précieuses indications du grand détective croftland était une maison blanche carrée sans prétention tapissée de plantes grimpantes et de jasmin jaune étoinée le jasmin a dû hanter ce pauvre vieillard remarqua Jap en proie à des hallucinations d'agonisant il se croyait dans son jardin qu'en pensez-vous mon bon Jap est-ce un accident ou un crime demanda Poirot la question parut gêner le policier n'était-ce cette histoire du curie je conclurai à l'accident cependant l'on conçoit difficilement que la tête d'un individu vivant puisse être maintenue dans le feu au cri de la victime toute la maison eut été alertée vous avez raison reconnu Poirot je n'y avais pas pensé cette fois vous me battez Jap rougit et balbutia modestement quelques mots ses compliments le surprenaient fort car Hercule Poirot d'ordinaire ne s'en faisait qu'à lui-même le bureau de monsieur Painter où s'était produite la catastrophe était une grande pièce basse de plafond avec des bibliothèques le long des murs et des grands fauteuils de cuir Poirot dirigea aussitôt son regard vers la fenêtre qui donnait sur une terrasse la fenêtre était-elle fermée à l'espagnolette demanda-t-il toute la question est là lorsque le docteur a quitté la pièce il a simplement tiré la porte derrière lui or le lendemain matin elle était fermée à clé qui l'a verrouillée monsieur Painter lui-même ah ! Ling affirme que la fenêtre était fermée à l'espagnolette le docteur Quentin lui a l'impression qu'elle n'était que poussée mais il n'en est pas absolument certain si monsieur Painter a été assassiné le criminel a dû entrer soit par la porte soit par la fenêtre dans le premier cas les recherches doivent être orientées vers les occupants de la maison alors que dans le second le crime a pu être commis par n'importe qui lorsque la porte a été défoncée le premier geste de la femme de chambre a été d'ouvrir la fenêtre toute grande elle croit se souvenir que l'espagnolette n'était pas mise il faut dire que cette femme est aussi mauvais témoin qu'on peut le souhaiter elle se souviendra de tout ce que vous voudrez et la clé elle était par terre avec les débris de bois il se peut qu'elle soit sortie de la serrure lorsqu'on enfonçait la porte il se peut aussi qu'elle ait été jetée par une des personnes entrées ou peut-être a-t-elle glissé du dehors sous la porte en résumé tout est possible précisément monsieur Poirot mon ami scrutait la pièce en bougonnant tout cela est bien confus par instant il lui apparaît puis tout retombe dans la plus profonde obscurité je ne parviens pas à relever la moindre piste le moindre mobile ah le jeune Gérald Painter en avait des mobiles et d'assez plausible il me semble dit Jab subitement avant de venir habiter chez son oncle il a mené une vie mouvementée et extravagante vous savez les artistes ne sympathisent pas toujours pour aller Poirot souriant répondit mon cher Jab est-il possible que vous cherchiez à m'aveugler ? je sais parfaitement que le chinois est l'objet de tous vos soupçons vous êtes si rusé que tout en me demandant de vous aider vous vous appliquez à dissimuler votre point de vue je vous reconnais bien là mon cher Poirot perspicace comme toujours je parierai que c'est le chinois je l'avoue ah ring seul a pu mettre l'opium dans le curry et du moment qu'il a essayé une fois de se débarrasser de son maître il peut avoir essayé une deuxième fois je me le demande murmura Poirot c'est le motif qui m'échappe encore serait-ce une vengeance voilà ce qui m'intrigue dit Jab savez-vous s'il y a eu vol demanda Poirot rien de disparu ni bijoux ni argent ni papier euh non c'est-à-dire je dressais l'oreille et mon ami en fit autant je veux dire qu'il n'y a pas eu vol expliqua Jab mais monsieur Painter écrivait un livre nous l'avons appris par une lettre reçue ce matin de son éditeur qui demande des nouvelles du manuscrit ce livre d'après lui venait d'être achevé Gérald Painter et moi nous l'avons cherché partout mais sans succès il doit être caché en lieu sûr une lueur que je connaissais passa dans les yeux de Poirot comment s'appelait ce livre ? demanda-t-il la main occulte en Chine si je me souviens bien ah fit Poirot haletant appelez-moi sur le champ Ailing la physionomie de l'orientale ne trahissait aucune émotion il se tenait devant Poirot les yeux baissés Ailing lui demanda Poirot êtes-vous peiné de la mort de votre maître ? oh beaucoup lui si bon maître savez-vous qui l'a tué ? c'est pas moi dit à inspecteur si c'est le chinois expliqua comment il avait préparé le curry le chef n'y avait pas touché assurait-il lui seul l'avait assaisonné je me demandais s'il voyait bien où cet aveu pouvait le conduire la fenêtre déclara-t-il était dûment fermée son patron probablement l'avait ouverte par la suite vous pouvez vous retirer Ailing lui dit Poirot mais au moment où le chinois allait quitter la pièce mon ami le rappela pour lui demander vous êtes bien sûr de ne rien savoir sur le jasmin jaune ? non moi c'est pas vous ne savez pas davantage ce que signifie les signes tracés sous ces deux mots en posant cette question Poirot se pencha au-dessus d'une petite table et traça du doigt sur la poussière qu'il a recouvré un grand cadre le visage du chinois se convulsa mais presque aussitôt il recouvra son impassibilité moi c'est pas murmura-t-il encore avant de se retirer profitant de la brève absence de Jap qui était allé chercher le jeune Painter Poirot s'écria les quatre Hastings encore et toujours les quatre Painter voyageait beaucoup il avait passé des années en Chine il y a tout lieu de croire que son ouvrage contenait des révélations sur les agissements du numéro un Li Chang-Yen le maître de la bande mais mais chut Hastings les voici Gérald Painter était un jeune homme aimable mais excentrique il portait une barbe brune et une cravate lavalière il répondit courtoisement aux questions de Poirot ce soir-là j'ai dîné en ville avec des voisins les White Shirley expliqua-t-il à quelle heure je suis rentré oh vers onze heures j'ai ma clé à moi et je n'ai dérangé personne tous les domestiques étaient couchés et j'imaginais que mon oncle l'était aussi dans le fond du hall j'ai cru voir passer comme une ombre ce brigand de chinois au pas feutré malheureusement je n'en suis pas certain avant de venir habiter chez votre oncle monsieur Painter vous ne l'avez pas vu depuis longtemps depuis l'âge de dix ans mon père et lui avaient eu des différends et ne s'étaient pas revus vous a-t-il facilement retrouvé oui par un heureux hasard je suis tombé sur l'annonce du notaire Poirot ne lui posa pas d'autres questions notre seconde démarche fut auprès du docteur Quentin mais il n'y avait rien à ajouter à ses dépositions il nous reçut dans le cabinet où il venait de donner sa consultation il paraissait intelligent mais un peu affecté je voudrais me souvenir de façon plus précise si la fenêtre était ouverte ou fermée dit-il franchement mais il est dangereux de vouloir se remémorer une chose qu'on n'a pas nettement remarqué on risque fort d'affirmer ou de nier un fait qui n'a jamais existé c'est un phénomène d'ordre psychologique n'est-ce pas monsieur Poirot vous voyez que j'ai lu tout ce qui vous concerne je dois avouer que je suis un de vos plus grands admirateurs pour moi c'est le chinois qui a mis la poudre d'opium dans le curry mais il ne l'avouera jamais pas plus qu'il n'avouera la raison qu'il a fait agir quant à maintenir un homme dans le feu ce n'est pas dans son caractère voilà mon avis en longeant la rue principale de Market Hanford en compagnie de Poirot je demandais pensez-vous qu'il soit à deux mèches nous pourrions peut-être confier à Jap le soin de surveiller le médecin les émissaires des quatre sont joliment actifs Jap est chargé de cette surveillance depuis la découverte du cadavre répondit Poirot et ça ne l'a pas avancé en tout cas nous savons Gérald Painter innocent vous en savez tellement plus que moi Hastings je vous admire le renard lui dit-je en riant vous ne vous compromettez jamais et pourtant je suis sûr que vous voyez clair eh bien oui l'affaire me paraît maintenant assez nette sauf en ce qui concerne le jasmin jaune peut-être ces mots n'ont-ils aucun rapport avec le crime dans une affaire de ce genre il faut d'abord savoir qui des témoins nous ment ou nous cache quelque chose or c'est chose faite cependant s'interrompant subitement mon ami entra dans une librairie devant laquelle nous passions il en ressortit quelques instants plus tard avec un paquet sous le bras Jap qui nous avait quittés pour passer à son bureau nous rejoignit alors pour nous conduire à l'auberge le lendemain matin je me levais assez tard et lorsque je descendis je trouvais Poirot dans le salon qui nous avait été réservé il y faisait les 100 pas la figure enfrognée ne me parlez pas s'écria-t-il pas avant que je sache si tout va bien et si l'arrestation est faite j'ai vraiment manqué de psychologie lorsqu'un homme écrit quelque chose avant de mourir c'est vraisemblablement une chose importante tout le monde a dit jasmin jaune cela ne signifie rien il y en a dans le jardin voilà tout et bien non j'ai découvert la signification écoutez-moi et Poirot ouvrant un petit livre qu'il tenait à la main me lue à haute voix gelcémium sempervirens jasmin virginie ou jasmin jaune composition gelciminine alcaloïde C22 H26 azote 2 oxygène 3 toxique puissant agissant comme la cicutine gelcémine C12 H14 azote oxygène 2 agissant comme la strychnine acide gelcémine etc le gelcémium est un déprimant du système nerveux au dernier stade de son action il paralyse les extrémités des nerfs moteurs absorbé en grande quantité il donne des vertiges suivi de la perte de toute force musculaire la mort qui en résulte est causée par la paralysie du système respiratoire comprenez-vous maintenant Hastings dès le début j'ai senti que Jap avait raison et qu'il était impossible de maintenir un homme la tête dans le feu j'en ai déduit que c'était un cadavre qu'on avait brûlé mais pourquoi dans quel but supposez mon cher ami que vous poignardiez un homme déjà mort on aura tôt fait de démontrer que les blessures sont postérieures à la mort mais s'il a la tête carbonisée personne ne cherchera à connaître les causes obscures qui ont provoqué sa mort en outre personne ne croira qu'un homme qui vient apparemment à une tentative d'empoisonnement est susceptible d'être empoisonné aussitôt après qui nous a menti toujours la même question j'ai décidé de croire Ayling comment m'exclamai-je vous en êtes surpris Hastings Ayling connaissait l'existence des quatre et c'est d'autant plus certain qu'il ignorait que ce crime particulier a été commis par eux il ne l'a deviné que lorsque j'y ai fait allusion s'il s'était aguerri d'avance il ne se serait pas trahi en blémissant et en tressaillant à la vue du chiffre 4 j'ai donc décidé de croire le chinois et de reporter tous mes soupçons sur Gérald Painter j'ai pensé que les quatre avaient aisément pu improviser un neveu depuis longtemps perdu de vue serait-ce le numéro 4 demandai-je en proie une émotion grandissante non Hastings ce n'est pas le numéro 4 dès que j'ai appris la définition scientifique du jasmin jaune j'ai compris la vérité elles sont aux yeux pas au mien répondis-je froidement parce que vous ne faites pas travailler votre matière grise qui selon vous a pu toucher au curry Ayling et personne d'autre personne d'autre et le docteur mais ce n'était qu'après d'accord il n'y avait pas de traces d'opium dans le plat servi à monsieur Painter c'est uniquement sous l'influence du médecin qui lui avait inspiré des soupçons lors de sa précédente visite que le vieillard a décidé de ne pas toucher au mais et de le faire analyser il fait appeler le médecin pour lui remettre le curry sous prétexte de le calmer le docteur Quentin lui fait une piqûre non pas de strychnine mais de jasmin jaune mortel bien entendu au moment où les faits commencent à se manifester Quentin part après avoir ouvert la fenêtre de façon à pouvoir à entrer pendant la nuit pour s'emparer des manuscrits il profite de cette seconde visite pour pousser le cadavre de monsieur Painter dans le feu mais il ne prête aucune attention au journal glissé sur le sol il ne se doute pas qu'au dernier moment sa victime dans un éclair de lucidité a reconnu l'effet du poison injecté et deviné la main des quatre dans un suprême effort l'agonisant a tenté en traçant quelques mots en marge du journal de dénoncer ses assassins il a été facile à Quentin vous en conviendrez d'incorporer l'opium dans le curry avant de le faire analyser quant à sa version de l'entretien qu'il a eu avec monsieur Painter elle est naturellement imaginaire Quentin parle de la piqûre du strychnine pour le cas où la marque laissée par l'aiguille attirerait l'attention Dès qu'on trouve l'opium dans le curry on soupçonne Ailing et on se demande si c'est un doute ou un accident le docteur Quentin c'est tout de même pas le numéro 4 et pourquoi pas il existe sans doute un véritable docteur Quentin dans le numéro 4 il a tout simplement emprunté la personnalité les arrangements avec le docteur Bolito ont été pris par correspondance car le remplaçant qu'il avait choisi tout d'abord est tombé malade au dernier moment Poirot en était là de son explication lorsque Jap la figure congestionnée fit irruption dans la pièce Vous le tenez ? cria Poirot au comble de l'agitation Jap secoua la tête incapable de parler enfin reprenant haleine l'inoutil le docteur Bolito est rentré de vacances ce matin rappelé par un télégramme dont on ignore l'expéditeur quant à son remplaçant il est parti hier soir soyez certain que nous le rattraperons quand même je ne le crois pas dit Poirot en enchant doucement la tête et de la pointe de son canif il filtra sa grand 4 sur la table chapitre 11 un problème d'échec Poirot et moi nous dînions souvent dans un petit restaurant de Soho nous nous y trouvions un certain soir lorsque nous reconnûmes un ami à une table voisine c'était notre cher inspecteur Jap il s'était écoulé un certain temps depuis notre dernière rencontre avec l'homme de Scotland Yard vous vous faites rare mon ami lui dit Poirot sur un ton de reproche et en l'invitant à notre table la dernière fois que nous nous sommes vus c'était au moment de l'affaire du jasmin jaune c'est-à-dire il y a plus d'un mois j'ai dû me rendre dans le nord voilà l'unique raison comment vont vos affaires les quatre se portent-ils toujours bien ah vous vous moquez de moi Jap et pourtant sachez-le les quatre existent oh je vous l'accorde mais je ne pense pas qu'il soit l'axe de l'univers comme vous paraissez le croire mon cher vous vous trompez la plus grande puissance de mâle dans le monde c'est naturellement le grand croituor quel but vise-t-il nul ne le sait mais il n'a jamais existé une telle organisation criminelle le cerveau le plus remarquable de l'orient est à sa tête parmi ses membres on trouve un millionnaire américain et une grande savante française quant au quatrième Jap l'interrompit je sais je sais c'est une véritable obsession calmez-vous monsieur Poir parlons d'autre chose vous intéressez-vous aux échecs oui j'en ai même joué jadis avez-vous entendu parler de cette curieuse histoire survenue hier ce match entre deux célébrités mondiales dont l'une est morte pendant la partie oui j'ai lu le journal de ce matin un des partenaires était le docteur Sabaronov le champion russe l'autre celui qui est mort d'une crise cardiaque était le jeune et brillant américain gilmore wilson c'est exact savaronov est devenu champion de russie il y a quelques années lorsqu'il a battu rubinstein on dirait que wilson était un second capable en cas c'est évidemment un événement bizarre dit poirot je crois comprendre jambes que cette affaire vous intéresse tout particulièrement jambes sourit un peu embarrassé ma foi oui monsieur poirot vous avez deviné j'avoue que je suis intrigué wilson était solide comme un chien et ne semblait guère avoir une maladie de coeur sa mort est inexplicable soupçonnez-vous le docteur savaronov d'avoir voulu invincer un concurrent trop puissant m'écriai-je oh non dit sèchement jambes même un russe ne tuerait pas un adversaire pour n'être pas battu aux échecs d'autant plus qu'au dire des connaisseurs les chances étaient du côté du russe on le juge très fort il vient paraît-il immédiatement après l'asquerre poirot hocha la tête alors quelle est votre idée pourquoi wilson aurait-il été empoisonné car c'est bien à cela que vous pensez naturellement une défection du coeur a toujours une cause le terme de maladie de coeur est très vague demande des explications quand l'autopsie doit-elle avoir lieu ce soir la mort de wilson a été d'une rapidité foudroyante il semblait être dans son état normal et il poussait une des pièces lorsque subitement il tomba mort peu de poison ont cet effet-là remarqua poirot je le sais l'autopsie nous renseignera j'espère mais qui pouvait souhaiter la mort du jeune wilson voilà ce qu'il faudrait savoir c'était l'homme le plus inoffensif et le plus affable qui fut il arrivait des états-unis et il semblait n'avoir aucun ennemi au monde c'est incroyable l'avancé-je très croyable au contraire riposta poirot et je vois bien que déjà pas une idée certainement monsieur poirot selon moi ce poison n'était pas destiné à wilson mais à un autre à savaronov oui car il a été l'adversaire des bolchevitches depuis le début de la révolution on l'a même cru tué à un certain moment mais il a pu s'échapper pour se réfugier en Sibérie où pendant trois ans il a supporté des privations inimaginables il en est sorti prématurément vieilli à demi-impotent il passe sa vie dans un appartement qu'il occupe du côté de Westminster en compagnie d'une nièce Sonia Davidoff et d'un domestique peut-être se considère-t-il encore comme traqué car on a eu beaucoup de peine à lui faire accepter ce tournoi d'échecs il lui est fréquemment arrivé de refuser des concours de ce genre et seule la campagne des journaux qui ont qualifié son refus de peu sportif qu'il a décidé cette fois Gilmour Wilson l'avait provoqué en duel avec une opiniâtreté bien américaine pourquoi savaronov refuserait-il à mon avis pour ne pas attirer l'attention sur lui il ne voulait pas qu'on pût retrouver sa trace je persiste à croire que Wilson a été victime d'une erreur pensez-vous que quelqu'un ait intérêt à la disparition de savaronov sa nièce peut-être savaronov a récemment hérité une immense fortune que lui a léguée madame gospoia la femme de son ancien associé un gros spéculateur en sucre sous le régime tsariste où le match a-t-il eu lieu chez savaronov comme je vous l'ai dit il est presque important il y avait beaucoup de spectateurs au moins une douzaine peut-être plus poireaux font une grimace significative mon pauvre jap votre tâche ne me paraît pas aisé non certainement mais dès que je saurai si Wilson est bien mort d'un empoisonnement je pourrais aller de l'avant en admettant que savaronov et non Wilson aient été visés croyez-vous le meurtrier susceptible de recidiver certainement et c'est pourquoi j'ai chargé deux hommes de surveiller l'appartement de savaronov en effet ils seront très utiles si quelqu'un se présente avec une bombe sous le bras dit sèchement poireaux je vois que l'affaire vous intéresse monsieur poireaux dit jap en clignant de l'oeil vous devez vous venir à la morgue examiner le corps de Wilson avant l'autopsie qui sait son épingle de cravate peut-être de travers et vous y trouverez une indication précieuse pour résoudre le mystère en attendant mon cher jap c'est votre épingle à vous qui est de travers je la regarde depuis une demi-heure vous permettez là maintenant la voilà bien droite de l'ordre mes amis de l'ordre en tout allons jap conduisez-moi à la morgue je vis que toute l'attention de poireaux était accaparée par ce nouveau problème j'en fus heureux car depuis longtemps il n'avait manifesté d'intérêt pour aucune affaire sauf ces maudits cadres peu habitué à la morgue je fus terriblement ému à la vue du corps inerte du jeune américain mort dans des circonstances aussi singulières quant à poireaux il l'examina avec le plus grand soin il ne portait aucune marque sauf une petite cicatrice à la main gauche le docteur prétend que c'est une brûlure et non pas une coupure expliqua jap poireaux reporta son attention sur le contenu des poches qu'un gardien avait eu l'obligence d'étaler sous nos yeux il n'y avait là rien d'extraordinaire un mouchoir des clefs un porte-billet bien garni et quelques lettres sans intérêt un objet cependant retint son attention une pièce d'échec s'écria-t-il un fou blanc était-il dans ses poches non il le tenait entre les doigts et nous avons eu du mal à le retirer nous le renverrons plus tard au docteur ça va Renov car il fait partie de son admirable jeu en y voir sculpté permettez-moi de le lui rendre cela me procurera l'occasion d'aller le voir ah ah s'écria jap alors vous voulez vous occuper de l'affaire volontiers vous avez si bien su exciter ma curiosité bravo je suis content de vous voir abandonner votre dada je crois que le capitaine hastings s'en réjouit aussi certainement dit jean riant vous ne voyez pas d'autres détails à me signaler demanda poireaux non je ne vois pas pas même que wilson était gaucher poursuivit poireaux en se tournant vers le corps ma parole vous êtes devin monsieur poireaux comment avez-vous vu cela c'est exact wilson était gaucher mais quel rapport aucun aucun s'empressa de reconnaître poireaux qui voyait jap un peu énervé j'ai simplement voulu vous taquiner le lendemain matin nous gagnâmes west winster pour nous rendre chez le docteur savaronov sonia davilov murmurais-je quel joli nom poireaux me lança un regard de désespoir toujours à l'affût d'une idylle vous êtes incorrigible que serait-ce donc amusant si sonia davilov n'était autre que la comtesse rossakoff au seul nom de la comtesse mon visage se rembrunit allons allons instinct c'est une plaisanterie je ne suis tout de même pas obsédé à ce point-là par les quatre non des plaisages j'appes la porte nous fut ouverte par un domestique au visage glacé qui semblait incapable d'exprimer la moindre émotion poireaux présenta une carte sur laquelle j'appes avait griffonné un mot d'introduction le domestique nous conduisit dans une grande pièce basse richement décorée deux admirables icônes étaient accrochées dans un coin le plancher était recouvert de magnifiques tapis perçants sur la table se dressait un samovar luisant à mon grand étonnement poireaux s'accroupit sur le sol le tapis était beau certes mais méritait-il un examen aussi minutieux serait-ce une pièce rare demandai-je quoi donc ah le tapis non ce n'était pas lui que je regardais il est d'ailleurs merveilleux et c'est vraiment dommage qu'on l'ait abîmé voyez estings quelqu'un a planté au centre un clou qui a laissé un large trou un froufroutement soyeux arracha poireaux à sa contemplation une jeune fille debout dans l'embrasure de la porte nous observait avec méfiance elle était de taille moyenne d'allure rien moins qu'anglaise son visage était attrayant mais triste je crains fort que mon oncle ne puisse vous recevoir il est souffrant nous le regrettons mademoiselle mais peut-être le remplacerez-vous vous êtes bien mademoiselle davilov n'est-ce pas oui je suis sonia davilov que désirez-vous savoir j'ai entrepris une enquête sur la le pénible événement d'avant-hier la mort de monsieur gilmore wilson quel renseignement pourriez-vous me fournir il est mort du syncope alors qu'il jouait aux échecs la police n'est pas certaine que ce soit la véritable cause du décès mademoiselle la jeune fille eut un mouvement d'épouvante alors ce serait vrai yvan aurait raison qui est yvan celui qui a ouvert la porte il m'a dit qu'à son avis monsieur wilson n'était pas mort naturellement et qu'il avait dû être empoisonné par erreur par erreur oui parce qu'en réalité on visait mon oncle elle s'était complètement départie de sa méfiance et nous parler maintenant avec empressement pourquoi dites-vous cela mademoiselle qui aurait eu intérêt à empoisonner le docteur savaronov je ne sais pas je n'y comprends rien mon oncle paraît avoir à peine confiance en moi il est vrai qu'il me connaît peu il m'a vu lorsque j'étais tout enfant et il n'y a pas longtemps qu'il m'a prise chez lui mais je suis persuadée qu'il redoute quelque chose il y a de nombreuses sociétés secrètes en Russie et un jour j'ai cru comprendre que les agissements de l'une d'elle l'inquiétaient tout particulièrement et en s'approchant de Poirot Sonia Davilov demanda avez-vous déjà entendu parler d'une société appelée le Grand Quatuor ou les quatre je crus que Poirot allait éclater les yeux lui sortaient de la tête que savez-vous des quatre mademoiselle cette société existe donc réellement j'ai surpris quelques mots de mon oncle durant son sommeil mais lorsque je me suis risqué à lui poser une question il m'a imposé silence jamais je ne l'ai vu aussi épouvanté je suis sûr qu'il a peur de cette bande les quatre murmura Poirot toujours les quatre quelle coïncidence curieuse mademoiselle vous n'ignorez pas que votre oncle est toujours en danger je veux le sauver aidez-moi pouvez-vous me faire le récit exact des faits survenus au cours de cette soirée fatale montrez-moi le jeu d'échecs la table sur laquelle il se trouvait où étaient assis les deux joueurs en un mot mettez-moi au courant des moindres détails la jeune fille s'approcha d'une petite table dont les carrés d'argent et d'ébène constituaient l'échiquier cette table a été envoyée à mon oncle il y a quelques semaines on le priait de l'accepter et de bien vouloir l'utiliser lors de son prochain match elle se trouvait au centre de la pièce comme ceci Poirot examina la table avec un soin qui me sembla parfaitement superflu à sa place j'aurais dirigé l'enquête de toute autre façon plusieurs de ces questions me semblaient inutiles et par contre les points essentiels paraissaient lui échapper évidemment cette obsession des quatre l'avait complètement déroutée après avoir soigneusement examiné l'échiquier il demanda à voir les pièces Sonia Davilov les lui apporta dans une boîte il y jeta un coup d'oeil négligent très joli jeu dit-il à voix basse comme s'il se parlait à lui-même il ne posa pas la moindre question relative au rafraîchissement offert au spectateur du championnat ou autres faits essentiels désireux d'attirer son attention là-dessus je risquais je pense Poirot ne vous fatiguez pas à penser mon ami m'interrompit-il brutalement confiez-moi ce soin-là est-il vraiment impossible mademoiselle que je parle à votre oncle un faible sourire éclaira son visage non dit-elle vous allez le voir vous comprenez qu'il est de mon devoir d'interroger tout étranger qui se présente elle disparut et j'entendis un bruit de voix dans la pièce voisine peu après nous étions introduits le docteur Savaranov étendu sur un divan avait une physionomie extraordinaire maigre décharné avec d'énormes sourcils hirsutes une barbe blanche et un visage agar ce richard avait l'expression d'un homme se mourant de privation je remarquais la forme particulière de sa tête tout en hauteur je n'ignorais pas qu'un grand joueur d'échecs devait avoir son cerveau bien développé rien d'étonnant si le docteur Savaranov était deuxième champion du monde Poirou s'inclina respectueusement monsieur le docteur me permettez-vous de vous parler seul Savaranov se tournant vers sa nièce lui demanda de se retirer elle obéit sans murmurer maintenant monsieur que désirez-vous je sais docteur qu'une importante fortune vous a été léguée récemment au cas où vous viendriez à mourir subitement qui en hériterait conformément à mon testament je laisse tout à ma nièce Sonia Davilov vous ne pensez tout de même pas je n'insinue rien mais vous n'avez pas reçu votre nièce depuis qu'elle était enfant il lui était facile à un imposteur Savaranov ressembla littéralement à m'azourdi je n'insiste pas ajouta Poirou ce n'est qu'une simple suggestion ce qui m'intéresserait à présent ce serait une description de la partie d'échec de l'autre soir que voulez-vous dire ? vous décrire quoi ? et bien voilà je ne joue pas aux échecs mais je crois savoir qu'il y a plusieurs façons régulières de commencer une partie par exemple avancer le fou de deux carrés lorsque le roi et la reine sont avancés d'autant je vois ce que vous voulez dire répondit le docteur Savaranov en souriant Wilson a ouvert le jeu Ruy Lopez c'est une des meilleures façons de commencer elle est couramment pratiquée dans les tournois et les matchs depuis combien de temps la partie était-elle commencée ? lorsque se produisit l'accident ? nous en étions je crois au troisième ou quatrième mouvement quand Wilson s'écroula subitement raide mort sur la table Poirot se leva pour partir debout d'un air détaché il posa une dernière question monsieur Wilson avait-il bu ou mangé quelque chose ? un whisky et soda je crois merci docteur je ne veux pas vous importuner davantage Ivan nous attendait dans le hall pour nous reconduire mais Poirot qui ne s'était pas pressé s'arrêta sur le seuil de la porte et lui demanda savez-vous qui occupe l'appartement à l'étage inférieur ? Sir Charles Kingswell un membre du parlement monsieur mais il est en voyage et l'appartement a été loué il y a peu de temps merci un brillant soleil d'hiver nous accueillit dehors il me tardait de dire à Poirot ce que je pensais de son enquête vous ne vous êtes pas distingué cette fois-ci vos questions n'étaient pas essentielles vous croyez ? je n'étais évidemment pas en forme à ma place qu'auriez-vous cherché à savoir ? je pris le temps de réfléchir et je lui exposais ma thèse qu'il parut écouter attentivement nous étions presque arrivés lorsque je terminais mon monologue c'est très bien échafaudé Hastings me dit Poirot en ouvrant la porte mais c'est malheureusement sans le moindre intérêt pourquoi ? demandai-je un peu vexé si Wilson a été empoisonné tenez tenez s'écria Poirot en se dirigeant vers la table pour prendre une lettre qui s'y trouvait c'est un mot de jape comme je m'y attendais on n'a trouvé aucune trace d'empoisonnement au cours de l'autopsie rien n'explique la cause du décès vous voyez bien que vos questions n'auraient servi à rien vous l'aviez deviné ? non mais j'avais simplement prévu le résultat je vous en prie ne coupons pas les cheveux en quatre Poirot vous vous attendiez vraiment à ce résultat-là ? mais oui comment l'aviez-vous prévu ? Poirot sortit un fou blanc de sa poche vous avez oublié de le rendre docteur Savaranov ? non pas mon cher celui que j'ai volontairement oublié de restituer se trouve toujours dans ma poche et celui que vous voyez provient du jeu de mademoiselle Davilov un fou et un fou font deux fous je comprenais de moins en moins pourquoi avez-vous dérobé celui-ci ? je voulais simplement savoir s'ils étaient identiques il les mit sur la table côte à côte il semble pareil je l'admets mais il ne faut jamais prendre pour une certitude une chose qui n'est pas prouvée voulez-vous avoir l'obligence de m'apporter mes petites balances ? il pesa soigneusement chaque pièce en me regardant d'un air triomphant j'avais raison voyez-vous on ne me trompe pas si facilement et décrochant le récepteur téléphonique allo allo Scotland Yard ? est-ce vous Jack ? ici Poirot surveillez le domestique Ivan ne le laissez pas échapper sous aucun prétexte il raccrocha et se tourna de mon côté vous ne comprenez pas Hastings je vais vous expliquer Wilson n'a pas été empoisonné il a été électrocuté une des pièces est traversée par une petite tige de métal la table était préparée d'avance et placée à un endroit bien déterminé au moment où cette pièce a été posée sur un des carreaux d'argent le courant a traversé Wilson de part en part et l'a tué net la seule trace était la brûlure qu'il portait à la main gauche car il était gaucher la table échiquier dissimule un mécanisme extrêmement rusé cependant notez bien que celle qui m'a été montrée est un second exemplaire parfaitement normal et inoffensif qu'on a substitué au premier immédiatement après le crime tout a été préparé dans l'appartement à l'étage au-dessous celui qui vient d'être loué et meublé mais il y a eu au moins un complice chez le docteur Navarronov pour commencer la jeune fille est un agent des quatre elle manoeuvre pour hériter de la fortune du docteur et Yvan ? je le soupçonne d'être le numéro quatre lui ? oui c'est un acteur admirable sachant s'adapter à tous les rôles je me remémorais nos aventures précédentes le gardien de l'asile d'aliénés le garçon boucher le docteur Quentin type tout à fait différent c'est surprenant dis-je enfin tout cela se tient ça va Renov soupçonner un complot c'est pourquoi il montrait si peu d'enthousiasme pour ce match Poirot après m'avoir regardé sans parler se mit à faire les cent pas auriez-vous par hasard un livre sur le jeu d'échecs ? me demanda-t-il brusquement oui je crois il me fallut un certain temps pour mettre la main dessus dès que je la portais Poirot s'installa commodément dans un fauteuil et se mit à lire avec le plus grand intérêt un quart d'heure après la sonnerie du téléphone retentit je décrochais le récepteur c'était Jap Ivan avait quitté l'appartement avec un gros paquet il avait sauté dans un taxi qui l'attendait mais les policemen l'avaient filé croyant à un certain moment qu'il avait dépisté ses poursuivants Ivan s'était dirigé vers une grande maison vide de Hampstead la maison était cernée je mis Poirot au courant de cette conversation il me regarda comme si je parlais une langue incompréhensible lorsque j'eus terminé il me tendit le livre sur le jeu d'échec écoutez mon ami voici la règle appelée Ruy Lopez premier pion roi 4 pion roi 4 deuxième cavalier roi fou 3 cavalier reine fou 3 troisième fou cavalier 5 la question se pose quel sera le troisième mouvement du noir on a le choix entre différentes défenses c'est le troisième mouvement du blanc qui a tué guillemore wilson troisième fou cavalier 5 le troisième mouvement ça ne vous dit rien je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il voulait dire supposons mon cher Hastings que vous ayez entendu ouvrir puis refermer la porte d'entrée alors que vous étiez assis dans ce fauteuil quelle idée vous serez venue à l'esprit j'aurais pensé que quelqu'un était sorti oui mais il y a toujours deux façons de considérer les choses ou quelqu'un de sortie ou quelqu'un d'entrée deux alternatives totalement différentes si vous avez choisi celle qui est fausse quelques petites contradictions se manifestera bientôt et vous démontrera que vous vous êtes trompé que signifie tout cela Poirot d'un bon il fut debout cela prouve que je n'ai pas été malin vite dépêchons-nous il faut retourner à l'appartement de Westminster peut-être arriverons-nous à temps nous sautâmes dans un taxi mon ami demeura muet en réponse à toutes mes questions nous montâmes l'escalier quatre à quatre mais c'est en vain que nous sonnâmes et frappâmes la porte resta close cependant en appuyant l'oreille contre la cloison je perçus comme un gémissement venant de l'appartement après de long pour parler le concierge consentit à nous ouvrir à l'aide de son passe-partout une bouffée de chloroformes nous accueillit Sonia Daviloff était étendue sur le sol dûment baillonné et ligoté un gros tampon d'oie imbibée de cette anesthésique lui couvrait le nez et la bouche Poirot l'arracha et tenta de ranimer la jeune fille en attendant l'arrivée du médecin mandé d'urgence nous parcourûmes les autres pièces de l'appartement sans trouver trace du docteur Savaronov Que signifie tout cela ? demanda-je effaré Cela signifie que des deux déductions également plausibles j'ai choisi la mauvaise Vous m'avez entendu dire que n'importe qui pouvait facilement se faire passer pour la nièce de Savaronov étant donné qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps Eh bien, c'est le contraire qu'il me fallait envisager Il était non moins facile au premier venu de prétendre être l'oncle Que dites-vous ? Mais oui, Savaronov est mort au début de la révolution L'homme qui prétendait avoir subi de telles privations L'homme devenu méconnaissable par suite de souffrances endurées L'homme qui a hérité une immense fortune Eh bien, qui était-il ? Le numéro 4 Rien de surprenant à ce qu'il ait été épouvanté lorsque Sonia lui a parlé des 4 Il m'a glissé une fois de plus entre les mains Il a compris que je finirai par flairer la bonne piste Et voilà pourquoi il a expédié le brave Ivan à la recherche d'un mouton à 5 pattes A mobiliser la jeune fille et a pris la fuite À l'heure qu'il est, il a certainement réalisé la majeure partie des valeurs laissées par Madame Gospoya Mais dans ce cas, qui a essayé de le tuer ? Personne ! Wilson était bien la victime visée Dans quel but ? Mon cher Savaronov était le second grand joueur d'échecs au monde Or, selon toute probabilité, le numéro 4 n'a pas la moindre notion du jeu Il ne pouvait donc pas soutenir la fiction du match Il a tout tenté pour éviter le tournoi Mais lorsqu'il a dû s'exécuter, le sort de Wilson était réglé Il fallait par tous les moyens éviter de révéler que le grand Savaronov ignorait les échecs Wilson, on le sait, commençait toujours sa partie par Louis Lopez Voilà pourquoi le numéro 4, au troisième mouvement, a mis un terme à la partie Avant que surgissent les difficultés de la défense Mais mon cher Poirot, avons-nous affaire à un fou ? Je suis parfaitement notre raisonnement, mais on ne tue pas un homme simplement pour sauvegarder un rôle Il devait y avoir un autre moyen Invoquer par exemple la maladie et l'ordre du docteur, lui interdisant absolument un match Poirot fronça les sourcils Certainement, Hastings, me dit-il Il y avait bien d'autres moyens Mais celui-ci a semblé plus convaincant De plus, n'oubliez pas que le numéro 4 ne voit pas les choses de votre façon Et que la mort d'un homme ne lui paraît pas importante En me mettant à sa place, chose qui vous est impossible Je m'imagine ses pensées Le fait même de se faire passer pour le docteur Savaronov l'amuse Il a certainement assisté à des tournois d'échecs pour bien étudier son rôle Il est là, grave, méditatif Donnant au spectateur l'impression d'élaborer des combinaisons savantes Et toute cette farce le fait rire en son fort intérieur Il sait très bien qu'il est incapable de faire plus de deux mouvements Mais ces deux-là suffisent amplement Il est heureux de prévoir le couronnement de la partie Son partenaire s'exécutera lui-même au moment fixé par lui Le numéro 4 Le destructeur aura détruit un homme de plus Croyez-moi, Hastings, je commence à bien connaître notre homme et sa psychologie À bout d'argument je m'avouais vaincu J'ai tout lieu de croire que vous avez raison Mais je ne m'explique pas qu'on court un tel risque Alors qu'il était si facile de l'éviter De quel risque parlez-vous ? repartit Parou Voulez-vous me dire où il y a un risque ? Jack aurait-il résolu l'énigme ? Non Si le numéro 4 n'avait pas commis une petite erreur Il n'y aurait pas eu l'ombre d'un risque Et quelle erreur a-t-il commise ? demandai-je Devinant déjà la réponse Qui ne suffit pas attendre Il n'a pas compté avec la matière grise d'Hercule Poirot Poirot ne manque pas de qualité Mais la modestie n'est pas du nombre Chapitre 12 La trappe À la mi-janvier En une vraie journée d'hiver londonien Humide et sale à souhait Poirot et moi étions assis au coin du feu Je sentais que mon ami m'observait avec un sourire cocasse Mais je n'en devinais pas la cause Je donnerais bien deux sous pour savoir à quoi vous pensez, dis-je Je songeais que, lors de votre arrivée, mon cher Hastings, en plein été Vous m'avez dit que vous ne resteriez pas en Angleterre plus de deux mois J'ai dit cela ? Je ne m'en souviens pas Le sourire de Poirot s'épanouit J'en suis certain, mon cher Se souvenir de tout C'est mon affaire, pas la vôtre Je suppose que, depuis, vous avez changé vos projets Euh, oui, effectivement Et pourquoi cela ? Si vous tenez à le savoir, c'est très simple Je n'ai pas l'intention de vous abandonner Au moment où vous êtes aux prises avec des adversaires aussi importants que les quatre Poirot acquiesça Voilà déjà six mois de passé Et où en sommes-nous ? Nous avons étudié l'identité du numéro 2 et du numéro 3 Et que nous avons étudié à loisir, si l'on peut dire, les méthodes du numéro 4 Soyez-en persuadés, Hastings Nous avons parcouru un bon bout de chemin C'est vrai que je ne suis pas encore à même d'accuser formellement Ryland ou Mme Olivier Qui me croirait ? Vous ai-je dit que j'ai confié mes soupçons à quelques personnages haut placés ? Entre autres à Lord Aldington J'ai travaillé avec lui dans l'affaire du vol des plans de sous-marins Il connaît mes méthodes et il a confiance en moi Et à l'heure qu'il est, il est au courant du mystère des quatre Et si certaines personnes doutent encore, lui me croit Ryland, Mme Olivier et Li Chang-Yen peuvent agir à leur guise Leurs gestes n'en sont pas moins soigneusement observés Aldington connaît-il aussi l'existence du numéro 4 ? Comme je viens de vous le dire, je commence seulement à comprendre ces méthodes Vous pouvez sourire, Hastings Je n'en suis pas moins sûr que c'est là le meilleur moyen Je dois connaître la personnalité de cet individu Au point de prévoir ses réactions dans telle ou telle circonstance N'oubliez pas que nous nous livrons à un véritable duel J'apporte tous mes soins à toujours mieux connaître la mentalité de l'adversaire Sans rien lui révéler de la mienne J'estime qu'il est en pleine lumière Alors que je demeure dans l'ombre Soyez certain qu'ils sont, chaque jour, intrigués davantage Par mon inactivité apparente Un fait certain, c'est qu'ils nous laissent tranquilles Et qu'ils n'ont plus attenté à votre vie Pas plus qu'ils n'ont organisé de nouvelles embûches Et à vrai dire, j'en suis un peu surpris Ils disposaient d'un ou deux moyens de nous atteindre Qui auraient dû venir à leur esprit Vous comprenez, je pense Une machine infernale quelconque ? Poirot eut un geste d'impatience Mais non, j'en appelle à votre imagination Et vous ne trouvez rien de mieux que des bombes placées dans les cheminées Ah, Hastings ! Hastings ! Ah non ! Malgré le mauvais temps, je vais faire un petit tour Pour m'éclairer un peu le cerveau Et j'en profiterai pour acheter des allumettes À propos, mon ami Est-ce que vous lisez à la fois L'avenir de l'Argentine Le miroir de la société L'élevage du bétail à cornes La piste rouge et le sport dans les montagnes rocheuses ? J'éclatai de rire Et j'admis que pour le moment J'occupai mes loisirs à la lecture de la piste rouge Dans ce cas, remettez les autres livres en place Me dit Poirot en se lamentant Quand donc aurez-vous de l'ordre et de la méthode ? À quoi sert une bibliothèque ? Je m'excusai humblement et Poirot, après avoir rangé les livres Sorti et me laissa au plaisir de la lecture J'espère que l'auteur de la piste rouge voudra bien m'excuser Si j'avoue que Mme Pearson, en frappant à la porte, me tira d'une douce somnolence Un télégramme pour vous, capitaine N'attendant rien de grave, je le décachetais sans hâte Mais son contenu me pétrifia positivement Ce télégramme m'était adressé par Brozen, le directeur de ma ferme en Argentine Il était ainsi libellé Mme Hastings disparut hier Craint qu'elle n'ait été enlevée par bande appelée « Grand Quatuor » Télégraphie et instruction Et avisé police Aucune trace Bronsen Je fis signe à Mme Pearson de se retirer Je restai abasourdi, relisant sans cesse le câble de Bronsen Cendrillon enlevé ! Cendrillon en main des quatre ! Que faire ? Poirot, il me faut Poirot pour m'en conseiller Pour contrecarrer leurs plans infernaux Calmons-nous, il viendra d'un instant à l'autre On fera pas de nouveau à la porte Et Mme Pearson, fille d'une seconde apparition Un pli pour vous, capitaine C'est un païen de Chinois qui l'a apporté Il attend en bas Je saisis la note qui était concise et nette Si vous désirez revoir votre femme Suivez immédiatement le porteur de cette lettre Et ne prévenez pas votre amie Sinon votre femme en souffrira Elle était signée d'un grand cadre Qu'auriez-vous fait à ma place ? Vous qui venez de lire ce billet Je disposai de peu de temps pour réfléchir Je ne voyais qu'une seule chose Cendrillon aux mains des bandits J'obéis Je ne pouvais exposer ma femme à la torture Il ne me restait plus qu'à suivre ce Chinois Ou bon lui semblerait C'est vraisemblablement un piège, me dis-je C'est la capture C'est la mort Mais il s'agit de l'être qui met le plus cher au monde Impossible d'hésiter Si seulement je pouvais laisser un mot à Poirot Une fois sur la piste il pourrait peut-être tout arranger Devrais-je essayer ? Oui, mais si le Chinois montait pour s'assurer que je m'étais conformé à ses prescriptions Le fait qu'il était resté en bas me rendit encore plus méfiant Je savais les quatre si forts que j'étais disposé à leur accorder une omnipotence insoupçonnée Au point où j'en étais toutes les personnes qui m'approchaient devaient être des agents du Grand Quatuor Et si je laissais le télégramme ? En le voyant Poirot à prendre l'enlèvement de Cendrillon et saurait par qui il a été opéré Toutes ces idées se croisèrent dans mon esprit en moins de temps Qu'il m'en faut pour les dire Deux minutes après avoir reçu la lettre je mettais mon chapeau, mon par-dessus Et je descendis rejoindre le guide qui m'attendait Le commissionnaire était un grand Chinois, correctement vêtu, bien que ses habits fussent usés Sans remuer un muscle de son visage il me salua et me demanda d'une voix chantante « Vous êtes Capitaine Hastings ? » « Oui » répondis-je « Me rendre à la lettre s'il vous plaît » Je m'y attendais et il a lui remis son mot dire, il poursuivit « Vous reçu une dépêche aujourd'hui ? » « Oui » « Viens d'arrivée d'Argentine ? » « Oui » J'admirais une fois de plus, en grimaçant des dents La perfection du système d'espionnage de la sinistre bande Il se doutait que Branson me télégraphirait Et avait décidé d'en profiter pour m'influencer Il me sembla inutile de nier ce qui était manifestement vrai « Oui » répondis-je « J'ai reçu une dépêche » « Allez chercher tout de suite ? » « Oui » Tremblant de colère j'ai dû m'exécuter En remontant, l'idée me vint d'aviser Mme Pearson De l'enlèvement de ma femme Mais apercevant la petite bonne aux côtés de notre propriétaire J'hésitais Peut-être mes piételles Le texte de la lettre des quatre était gravé dans ma mémoire Je décidai de ne rien dire Après avoir pris le télégramme Je me préparai à descendre Lorsqu'une pensée me frappa Ne pouvais-je laisser un indice capable de mettre Poirot sur la bonne voie Et de passer inaperçu de mes ennemis Je courais à la bibliothèque et je fis tomber quatre livres sur le parquet Mon ami les verrait certainement Et après sa petite leçon de morale donnée tout à l'heure Ce désordre le choquerait immédiatement De plus, je mis une pelletée de charbon dans le feu En prenant soin de laisser tomber quatre boulets devant la chemine Je ne pouvais rien faire d'autre Il ne me restait qu'à souhaiter que ces signes fussent bien interprétés par Poirot Je me hâtai de descendre et remis au Chinois la dépêche d'Argentine Il la lut, puis il la glissa dans sa poche D'un geste, il m'invita à le suivre Après avoir longtemps marché à pied Nous prîmes un autobus, puis un tramway Nous dirigeant vers l'est Nous traversâmes d'étranges quartiers Dont je n'avais jamais soupçonné l'existence En arrivant au doc, je compris que j'étais en plein quartier chinois Nous nous engageâmes dans un dédale de ruelles et d'impasses Dont l'aspect lamentable m'épouvanta Enfin, nous nous arrêtâmes devant une maison délabrée Et après quatre coups donnés à la porte Un autre chinois vint immédiatement nous ouvrir Et s'effaça pour nous laisser entrer Le bruit du verrou tiré derrière moi Sonna le glas de mes derniers espoirs J'étais aux mains de l'ennemi Le deuxième chinois me fit descendre Quelques marches branlantes Qui aboutissaient à une cave remplie de balles et de barils Qui dégageaient une forte senteur d'épices Je me sentis enveloppée d'une atmosphère orientale Tortueuse et sinistre Mon pilote fit rouler de côté deux des nombreux barils Et j'aperçus dans le mur une ouverture basse en forme de tunnel Il me fit signe de m'y engager Et je suivis un long couloir si bas que je ne pouvais me redresser Bientôt j'arrivai dans une autre cave Le chinois frappa quatre coups à l'un des murs Qui glissa comme un décor de théâtre Un palais d'Émilie nuit s'offrit à ma vue La pièce longue et basse Tapissée de riches broderies orientales Était éclairée à journeaux Des parfums étranges alourdissaient l'air C'est un coussi divan Et d'admirables tapis constitués tout l'ameublement Derrière une tenture une voix se fit entendre Avez-vous amené notre invité ? — Excellence, il est ici, répondit mon guide — Qu'il entre ! La tenture se souleva Dans l'alcôve qu'elle dissimulait Se trouvait un immense divan noyé dans une avalanche de coussins Parmi lesquels trônait un oriental grand, mince, drapé Dans des vêtements splendidement brodés À la longueur de ses ongles Je compris que j'étais en présence d'un homme considérable — Asseyez-vous, je vous prie, capitaine Hastings Me dit-il en faisant signe de la main Je suis heureux que vous ayez bien voulu me rendre visite — Êtes-vous lichanienne ? demandai-je — Ma foi, donc, je suis un de ses plus humbles serviteurs J'exécute simplement ces ordres Tout comme font mes collègues dans d'autres pays En Argentine, par exemple J'avançais d'un pas — Où est ma femme ? Qu'en avez-vous fait ? — Elle est en lieu sûre et personne ne la trouvera Jusqu'à présent il n'y a été fait aucun mal — Vous m'entendez bien, je dis jusqu'à présent Une sueur froide baigna mon front Je fixai le démon oriental Dont le sourire ressemblait plutôt à une grimace — Que voulez-vous, m'écriai-je, de l'argent ? — Mon cher capitaine Hastings Nous ne voulons pas vous priver de vos petites économies C'est une supposition fort intelligente de votre part J'imagine que votre amie ne l'aurait pas faite — Je suppose, dis-je en ponctuant bien chaque mot Que vous vouliez me prendre dans vos filets — Eh bien, c'est chose faite — Traitez-moi comme vous l'entendrez Mais relâchez ma femme Elle n'est au courant de rien Et ne peut donc pas vous être utile — Vous vous êtes servie d'elle pour m'attraper maintenant Que vous me tenez Rendez-lui la liberté Mon interlocuteur se caressa doucement la joue Tout en me regardant de ses petits yeux obliques — Vous allez trop vite, dit-il de sa voix veloutée Et vous vous méprenez légèrement sur nos intentions Vous avoir n'est pas notre but Mais grâce à vous, nous aurons votre ami Hercule Poirot — Je crains fort que non, dis-je avec un petit rire — Voici ma proposition, continua-t-il comme s'il ne m'avait pas entendu — Vous allez écrire une lettre à M. Hercule Poirot le priant de venir vous rejoindre Jamais je ne ferai une chose pareille Les conséquences de ce refus vont être désagréables Ô diable, vos menaces ! Avez-vous envie de mourir ? J'essayais de ne pas laisser transparaître mon épouvante À quoi bon vouloir m'étimider ? La police serait immédiatement à vos trousses Le disciple de Li Chang-Yen frappa dans ses mains Et deux de ses serviteurs apparurent comme par enchantement Chacun d'eux me saisit par un bras Leur maître leur donna un ordre en chinois Et ils m'entraînèrent dans un coin de la pièce L'un d'eux se baissa Et brusquement, sans le moindre avertissement Le sol céda sous mes pieds Si le second chinois ne m'avait pas retenu Je me serais abîmée dans le gouffre béant Qui venait de s'ouvrir Et du fond duquel montait le vacarme d'une chute d'eau C'est la rivière que vous entendez Reprit l'homme sur le divan Réfléchissez bien, Capitaine Hastings Si vous persistez dans votre refus Vous allez plonger la tête la première dans l'éternité Les flots ténébreux vous engloutiront pour toujours Pour la dernière fois acceptez-vous d'écrire cette lettre ? Je ne prétends pas être plus courageux que la majorité de mes semblables Et j'avoue, sans embâge, que je me sentais empoignée par une peur atroce Nul doute, ce démon de chinois parlait sérieusement Si je refusais de m'exécuter, c'était l'adieu définitif à ce beau vieux monde Mais forçant de parler d'une voix ferme, je répondis Non, que le diable vous emporte avec votre lettre Puis, involontairement, je fermais les yeux Et je fis une courte prière Chapitre 13 En route vers le piège Il est rare, je crois, qu'un homme se sente aussi près de la mort En refusant définitivement la proposition du chinois J'avais l'impression d'avoir prononcé mes dernières paroles sur cette terre J'étais prêt à rouler dans le torrent qui écumait à mes pieds Je croyais déjà suffoqué Je confiais mon âme à Dieu À ma surprise, j'entendis un rire bref J'ouvris les yeux, je vis l'homme sur le divan Faire signe à mes deux gardiens de me ramener vers lui Vous êtes un homme courageux, capitaine Hastings, me dit-il C'est une qualité que nous autres orientaux apprécions vivement Je m'y attendais d'ailleurs Mais nous voici au second acte de notre petit drame Vous venez d'affronter votre propre mort L'envisagez-vous pour quelqu'un d'autre ? Que voulez-vous dire ? lui demandai-je Une peur épouvantable me transperçait de part en part Sinon la femme que vous aimez mourra lentement, atrocement Mon maître Li Chang-Yen, à ses moments perdus, s'amuse à inventer de nouvelles méthodes de torture Mon Dieu ! m'écriai-je Misérable ! vous ne ferez pas cela Dois-je vous faire le récit de quelques-unes de ces trouvailles ? Sans faire attention à mes protestations, il se mit calmement à décrire des atrocités Finalement, je me bouchais les oreilles avec un cri d'horreur Cela suffit, Capitaine Hastings ? Eh bien, prenez la plume et écrivez Jamais vous n'oseriez Vous savez que nous osons tout Dépêchez-vous d'écrire Et dans ce cas, votre femme recouvrera la liberté La dépêche ordonnant de la relâcher partira immédiatement Comment puis-je être sûr que vous tiendrez votre promesse ? Je vous le jure sur les tombes sacrées de mes ancêtres Réfléchissez Pourquoi chercherai-je à lui faire du mal Du moment que notre but sera atteint ? Et Poirot ? Nous le tiendrons en lieu sûr Jusqu'à complet achèvement de nos opérations Ensuite il pourra partir Me le jurez-vous également Je vous en fais le serment Que cela vous suffise Je faiblissais J'allais trahir mon ami Et louvoué à quel sort J'eus encore une hésitation Puis la terrible conséquence de mon refus Me revint à l'esprit tel un cauchemar Avec un haut le corps, je m'apprêtais à écrire Peut-être qu'en dirigeant habilement ma lettre Je parviendrais à glisser à Poirot Un avertissement qui lui permettrait d'éviter le piège C'était mon dernier espoir Il fut de courte durée Car la voix suave se fit entendre de nouveau Permettez que je vous dicte cette lettre Il consulta des nantes étalées devant lui Et commença Mon cher Poirot Je crois être sur la piste des quatre Un chinois est venu me voir cet après-midi Et m'a attiré ici à l'aide d'un message falsifié Heureusement j'ai découvert son jeu Et je suis parvenu à m'enfuir J'ai renversé les rôles Et je crois avoir fait du bon travail Je vous fais parvenir ce mot par un jeune gaillard auquel vous voudrez bien donner un bon pourboire pour sa peine Je lui ai promis si le pli vous parvenait dûment Je surveille la maison et je n'ose pas la quitter Je vous attendrai jusqu'à six heures Si je ne vous vois pas passer cette heure-là J'essaierai de pénétrer seul à l'intérieur L'occasion est trop bonne pour la laisser échapper Même si le porteur de ce billet ne vous trouvait pas Si comme je l'espère il a la chance de vous voir Faites-vous tout de suite conduire ici par lui Camouflez vos moustaches Si quelqu'un faisait le guet à une des fenêtres de la maison Vous pourriez bien être reconnu Bien à vous En hâte A H Chaque mot augmentait mon désespoir Les quatre étaient diantrement malins Je constatais combien chaque détail de notre vie leur était familier C'était exactement la lettre que j'aurais pu être amené à écrire Le fait de mentionner la visite du chinois qui m'avait attiré Détruisait toute la portée de mon manège Les quatre livres jetés sur le sol avant mon départ ne serviraient plus à rien On m'avait tendu un piège et je m'en étais bien aperçu à temps Voilà quelle serait la conclusion de Poirot L'heure était également bien calculée En recevant la lettre Poirot aurait juste le temps d'accourir Accompagné du guide innocent Nous voulons pas me laisser pénétrer seul dans la maison Poirot n'hésiterait pas un instant à venir prendre le commandement de l'opération Lorsque j'eus terminé mon adversaire prit le billet, le lut, l'approuva d'un signe de tête Et le donna à un des silencieux serviteurs qui disparut derrière une des portières de soi Souriant aimablement l'homme qui venait de m'imposer sa volonté S'empara d'un formulaire de dépêche, le remplit et me le tendit Je l'eus Relâché immédiatement la femme blanche J'eus un soupir de soulagement L'expédiez-vous tout de suite ? Il sourit en secouant la tête Je l'enverrai dès que M. Hercule Poirot sera ici, pas avant Cependant vous aviez promis Si mon plan ne réussissait pas Je pourrais encore avoir besoin de votre femme Pour vous encourager à faire d'autres démarches Je devins plein de colère Si jamais Il le vaille longue main jaune Ne vous inquiétez pas Je ne crois pas que notre plan échoue Et je tiendrai ma promesse Si vous ne la tenez pas J'ai juré sur la tombe de mes ancêtres Ne craignez rien Restez ici Les domestiques vont s'occuper de vous pendant mon absence On me laissa seule dans cet étrange et luxueux repère souterrain Un des domestiques revint avec un plateau Portant des rafraîchissements Mais j'étais bien trop angoissé pour pouvoir manger Bientôt le maître revint Grand, majestueux Dans ses vêtements de soie flottants Conformément à ses ordres On me reconduisit à travers le couloir Dans la maison où j'étais tout d'abord entrée On m'installa dans une pièce du rez-de-chaussée Dont les volets étaient baissés Mais à travers les fentes je voyais la rue Un vieil homme aux vêtements déchirés faisait les cent pas Sur le trottoir opposé Lorsque je le vis faire un signe dans la direction de la maison Je compris qu'elle était postée là en qualité de sentinelle Mon bourreau se pencha vers moi Nous avons réussi Hercule Poirot est tombé dans le piège Le voici qui approche Accompagné du jeune guide Maintenant Capitaine Hastings Vous avez encore un rôle à jouer Il n'entrera que si vous vous montrez sur le pas de la porte Et si vous lui faites un signe d'approcher Comment ? M'écriai-je révolté Vous serez seul Capitaine Mais souvenez-vous de ce qui attend votre femme Si vous ne vous acquittez pas de votre mission Si Hercule Poirot a le moindre doute il n'entre pas Et votre femme mourra après mille tortures Attention le voici L'âme meurtrie en prend un déchirement terrible Je reconnus à travers les persiennes mon ami Qui se promenait en face Son col était relevé Et un grand cache-nez jaune dissimulait le bas de son visage Mais il n'y avait pas à se tromper C'était bien sa démarche Son allure Sa tête en pain de sucre Ce brave Poirot arrivait à mon secours Sans se douter de ma trahison À côté de lui un gamin londonien très authentique Lui indiquait la maison Je sortis dans le hall et sur le signe du maître Un déchinois m'ouvrit la porte Souvenez-vous du prix que perd à votre femme Me dit à voix basse mon ennemi J'étais dehors Et d'un geste j'appelais Poirot Qui s'empressa de traverser la rue Ah ah alors mon bon Nastings Ça est sauf Je commençais à m'inquiéter Vous êtes parvenu à entrer La maison est donc vide Oui Dis-je d'une voix que je m'efforçais de rendre naturelle Elle doit avoir une issue secrète Entrez cherchons-la Je reculais sur le seuil Et en toute innocence Poirot s'apprêta à me suivre À cet instant je n'y tins pas Ma tête était sur le point d'éclater Je vomis ce rôle de Judas que j'étais en train de jouer Reculez Poirot m'écriai-je Reculez si vous voulez rester sauf C'est un traquenard Ne vous occupez pas de moi Fuyez Pendant que je parlais Ou plutôt que je hurlais Des mains cruelles me tenaillées Un des domestiques chinois se précipita dans la rue Pour empoigner Poirot Ce dernier bondit en arrière Le bras levé Subitement je me vis entouré d'un immense nuage de fumée Qui me suffoquait Qui me tuait Je me sentis tomber C'était la mort Je revins à moi lentement Péniblement Et je distinguais le visage de mon ami Poirot penché sur moi avec inquiétude Il poussa un cri de joie lorsqu'il me vit ouvrir les yeux Ah ! vous ressuscitez mon ami Où suis-je ? demandai-je péniblement Mais chez vous Chez nous Je jetais un regard autour de moi et reconnus avec surprise notre appartement Devant le foyer je vis les quatre morceaux de charbon Poirot avait suivi mon regard Oui ça a été une fameuse idée de votre part Comme pour les livres Si jamais quelqu'un me dit que vous n'êtes pas un grand cerveau Je le traiterai de menteur Alors vous avez compris Ce que je voulais dire Suis-je donc un imbécile ? Bien sûr que j'ai compris Ça a été un bon avertissement Qui m'a donné le temps de mettre au point mes plans J'ai compris que les quatre vous avez enlevés Dans quel but ? Pas pour vos beaux yeux Pas davantage parce qu'ils vous craignent Et qu'ils veulent se débarrasser de vous Non le but était clair Ces messieurs se servaient de vous comme un pas Pour s'emparer du grand Hercule Poirot Depuis longtemps je m'attendais à quelque chose de ce genre J'ai donc fait mes petits préparatifs Et peu après comme prévu Le petit commissionnaire le plus innocent des gamins londoniens est arrivé J'ai avalé la couleuvre Et je suis empressé de suivre le guide que vous aviez Eut la bonne idée de m'envoyer Quelle chance qu'il vous ait permis d'attendre sur le pas de la porte Moi je craignais d'avoir à les supprimer avant de vous découvrir Les supprimer ? demanda-je faiblement Mais comment ? Oh, ce n'était pas un tour de force J'avais tout préparé d'avance Vous connaissez la devise des Boy Scouts Être prêt Je l'étais Vous savez que j'ai parmi mes amis et obligé Un distingué chimiste spécialisé dans les gaz asphyxiens Il m'a préparé une petite bombe simple et facile à transporter Il suffit de la jeter, de respirer la fumée Et c'est l'inconscience la plus complète Vous êtes qualifié pour en juger Une fois la bombe lancée, j'ai sifflé Des hommes de job actifs et intelligents Qui me suivaient sans qu'on les aperçus Sont venus à mon secours Pourquoi la fumée ne vous a-t-elle pas incommodé, vous ? Encore un petit truc Votre ami, le numéro 4 Car c'est lui sans doute qui a rédigé le texte de cette lettre ingénieuse S'était permis, si vous vous en souvenez, une plaisanterie au sujet de mes moustaches Eh bien, ce ne sont pas elles que je dissimulais sur mon cache-col C'est un inhalateur Brusquement, toutes les horribles menaces au sujet de ma femme me revinrent à l'esprit Un brouillard sanglant m'enveloppa Je m'évanouis Lorsque je revins de nouveau à moi, Poirot me força à boire un peu d'alcool Que vous arrive-t-il, mon cher ami ? Petit à petit, je lui fis le récit de ce qu'il m'avait fallu endurer Terriblement ému, Poirot s'écria Mon pauvre ami, comme vous avez dû souffrir Et moi qui ignorez tout Je vous en prie, rassurez-vous, tout va bien Vous voulez dire que vous la retrouverez ? Mais elle est en Argentine Et bien avant notre arrivée, elle sera morte Non, vous ne me comprenez pas Elle est saine et sauve Jamais ils ne l'ont enlevée Mais j'ai reçu une dépêche de Bronsen Pas du tout, vous avez reçu une dépêche signée Bronsen Ce qui est tout à fait différent Voyons, vous n'avez jamais songé que l'organisation comme les quatre, ayant des ramifications dans le monde entier, pouvait facilement vous atteindre par l'intermédiaire de Cendrillon, qui vous est si cher Non jamais Moi j'y ai pensé Et si je ne vous en avais pas parlé, c'était pour ne pas vous inquiéter inutilement Cela ne m'avait pas empêché de prendre les devants Toutes les lettres de votre femme paraissaient venir du rancho C'est entendu Mais en réalité, Cendrillon habite depuis trois mois dans un lieu sûr que je lui ai assigné Je l'observais longuement et presque incrédule Est-ce bien vrai ? Ne me dites-vous pas cela pour me tranquilliser Vous pouvez me croire, Hastings Ils vous ont torturé avec un mensonge J'ai détourné la tête Mon ami me posait sa main sur l'épaule Il y avait dans sa voix une intonation que je n'avais jamais encore entendue Vous n'aimez pas que je vous embrasse, Hastings Eh bien, je serai très anglais Et je vous dirai seulement, sans me laisser aller à des effusions sentimentales Que dans cette dernière aventure, tous les honneurs sont pour vous Heureux celui qui possède un ami comme le mien Chapitre 14 La blonde oxygénée Je fus bien déçu par les résultats de ma dernière aventure Pour commencer, le chef de la bande s'était enfui Lorsque les hommes de Jab se précipitèrent au coup de sifflets de Poirou Ils trouvèrent dans le hall quatre chinois inanimés Mais celui qui m'avait menacé de mort n'était pas parmi eux Maintenant, je me souviens qu'au moment où l'on me posta sur le pas de la porte pour attirer Poirou Le maître avait reculé au fond du hall Il était sûrement resté en dehors de la zone du gaz répandue par la bombe Et il s'était sauvé par une de ses nombreuses sorties secrètes Les prisonniers ne purent fournir aucun renseignement vraiment utile Ils ne savaient absolument rien des quatre C'étaient des habitants ordinaires du quartier chinois Qui n'avaient même pas entendu le nom de Li Chang-Yen Un gentleman chinois les avait pris à son service Ils ne savaient rien de ses affaires professionnelles Le lendemain de mon aventure j'étais complètement rétabli Sauf un léger mal de tête Nous nous rendîmes dans ce quartier mal famé pour revoir la maison où j'étais emprisonné L'immeuble comportait deux bâtiments lézardés et à demi en ruines Reliés entre eux par un couloir souterrain Les rez-de-chaussée et étages supérieurs étaient vides Et les fenêtres aux vitres cassées étaient mal protégées par des volets en mauvais état Job, descendu pour perquisitionner dans les caves, avait découvert le fonctionnement du secret Qui donnait accès au souterrain où j'avais passé un quart d'heure si désagréable Une inspection minutieuse confirma mon impression de la veille Les tentures de soie, les divans, les coussins, les tapis étaient de toute beauté Sans être un connaisseur, je voyais que chaque objet était parfait dans son genre Aidé de Job et de ses hommes, nous procédâmes à une fouille en règle J'espérais découvrir des documents importants Une liste des agents principaux du Grand Quatuor ou certains de leurs plans Mais il n'en fut rien Ce que nous découvrîmes furent les notes dont les Chinois s'étaient servis pour me dicter la lettre à Poirot Elle constituait un rapport très complet sur nos occupations, nos caractères et nos points faibles respectifs Poirot s'amusa comme un enfant de cette découverte Personnellement, je n'attachais aucune importance à ces notes, dont certaines me paraissaient ridicules De retour à la maison, je dis à Poirot Vous voilà fixé sur ce que l'ennemi pense de vous Il exagère quelque peu, ne vous en déplaise vos facultés intellectuelles Par contre, il a mésestimé les miens Mais je ne vois pas en quoi cela nous avance Poirot réprima un petit rire Voyez-vous pas, Hastings, qu'il nous est plus facile de prévoir leur mode d'attaque ? Nous savons maintenant, par exemple, que vous devriez penser avant d'agir Nous savons qu'une jolie fille rousse, sans proie aux difficultés de la vie, ne doit pas vous attendrir Les fameuses notes me jugeaient sensible au charme des jeunes femmes très blondes D'une blondeur un peu accentuée L'allusion de Poirot me sembla de plus en plus de mauvais goût Et je m'empressais de lui répondre en utilisant les armes de l'adversaire Et vous, mon cher Poirot, serez-vous guéri un jour de votre outrecuidante vanité ? Cette répartie obligea mon ami à modifier tant soit peu Son opinion sur les valeurs et les jugements dont nous étions l'objet Évidemment, ils se trompent sur certains points, et cela vaut mieux Le moment venu, ils apprendront la vérité L'essentiel est de s'instruire N'oublions pas que savoir, c'est être prêt Cet axiome revenait constamment sur ses lèvres Et je commençais à me lasser de l'entendre plusieurs fois par jour Certes, Hastings, nous savons quelque chose C'est toujours ça À nous d'en apprendre davantage Mais quoi ? Que faut-il encore chercher à savoir ? Poirot s'installa dans son fauteuil Remit en place une boîte d'allumettes que j'avais négligeamment jetée sur la table Et prit une rose indiquant qu'il était disposé à s'étendre longuement sur le sujet Voyez-vous, Hastings, il nous faut lutter contre quatre adversaires très différents Le numéro 1 d'abord Nous ne sommes jamais entrés en contact avec lui Et nous ne pouvons en juger que par son activité Tous les projets et complots que nous avons connus émanaient de lui Le numéro 2 et le numéro 3 sont si puissants et si haut placés que, pour le moment, ils sont à l'abri de nos attaques Mais par cela même, ils sont tellement exposés que leurs faits et gestes doivent extérieurement rester irréprochables Enfin vient le dernier de la bande, le numéro 4 Poirot baissa la voix, comme toujours, quand il parlait de ce personnage Le numéro 2 et le numéro 3 peuvent réussir et poursuivre leurs activités grâce à leur réputation mondiale et à leur situation assurée Le numéro 4 doit son succès à des raisons contraires Il réussit grâce à l'obscurité qui l'entoure Qui est-il ? Personne ne le sait Comment est-il ? On ne le sait pas davantage Combien de fois vous et moi l'avons vu ? Cinq fois, je crois L'un de nos peut-il se vanter de l'avoir véritablement connu ? Je fus bien obligé de secouer négativement la tête Pendant que repassaient dans ma mémoire ces cinq individus différents Qui cependant n'en faisaient qu'un seul Le corpulent gardien d'asile Le visiteur parisien au col relevé James le valet de pied Le jeune docteur de l'affaire du jasmin jaune Et pour terminer, le professeur russe Aucun d'entre eux ne ressemblait aux autres Non, dis-je découragé Rien ne peut nous le faire reconnaître Poirot sourit Ne vous abandonnez pas au désespoir Il y a une ou deux choses que nous savons Par exemple, demandai-je sceptique Nous savons que le numéro 4 est de taille moyenne Et qu'il est châtain ou blond En effet, s'il était grand et brun Et s'il avait un teint basané Il n'aurait pu se faire passer pour le docteur Quentin Qui est trapu et qui a le teint clair Convenant toutefois qu'il est facile À James ou au professeur De se grandir de 2 ou 3 cm D'autre part, il doit avoir un nez court et droit Un maquillage habile peut toujours faire paraître Un nez plus grand qu'il l'est en réalité Mais il est plus difficile de le raccourcir Enfin, il ne doit pas avoir plus de 35 ans Si nous récapitulons Le signalement devrait être le suivant Âge 30 à 35 ans Taille moyenne Teint clair Particularité Porte un assez grand nombre de fausses dents Observation, expert dans l'art du maquillage Comment savez-vous qu'il a des fausses dents ? Souvenez-vous que le gardien de l'asile avait des dents cassées et jaunes Le parisien les avait régulières et blanches Le docteur Quentin légèrement avançante Et Savaranov ? Extraordinairement longue Rien ne modifie une physionomie autant qu'une dentition interchangeable Voyez-vous maintenant où cela nous mène ? Pas précisément On prétend que les individus portent sur leur visage le reflet de leur profession En l'occurrence, il s'agit d'un criminel Oui, mais d'un expert en maquillage Ce qui revient au même Permettez ! Il y a des experts en maquillage qui ne sont pas le moins du monde des criminels Vous n'avez qu'à entrer dans les coulisses d'un théâtre Ne croyez-vous pas que notre homme a été ou est acteur ? Acteur ? Certainement ! Il en possède la technique sur le bout des doigts Notez qu'il y a deux sortes d'acteurs Ceux qui se mettent dans la peau du rôle Comme on dit communément Et ceux qui, au contraire, donnent leur propre personnalité au rôle qu'ils jouent C'est généralement cette dernière catégorie qui fournit les grands acteurs Alors que la première ne donne que des imitateurs C'est parmi eux qu'il nous faut chercher le numéro 4 Ces imitations sont des chefs-d'oeuvre Si je vous comprends bien par où vous comptez découvrir la trace de ce quatrième larron Dans le monde du théâtre Parfaitement, Hastings Vous avez un esprit d'une déduction admirable Quel dommage, dis-je sèchement Que cette idée ne vous soit pas venue à l'esprit un peu plus tôt Nous aurions pu perdre moins de temps Vous faites erreur, mon ami Voilà quelques mois déjà que mes agents sont au travail L'un d'eux est Joseph Aron, dont vous vous souvenez probablement Ils ont compilé pour moi toute une liste d'individus répondant plus ou moins au signalement que je viens de vous soumettre Et particulièrement doué pour des imitations de personnages En majeure partie des acteurs qui ont quitté la scène au cours de ces trois dernières années Et alors ? demandai-je intéressé Vous devez l'imaginer, la liste est longue Nous n'avons pour le moment retenu que quatre noms Les voici Poirot me lança une feuille de papier dont je lu le texte à haute voix Ernest Latrell, fille d'un clergiment d'une petite ville du Nord A fait le désespoir de ses parents par son immoralité A été renvoyé de l'école secondaire A débuté au théâtre à 23 ans Suivé la liste des différents rôles et des dates auxquelles il les interpréta Ça donnait aux stupéfiants On le croit parti pour l'Australie il y a quatre ans N'a jamais été revu en Angleterre depuis Âge 32 ans, taille 1m78 Visage rasé, cheveux bruns Nez droit, teint clair, yeux gris John St. Moore Nom d'emprunt On ignore son vrai nom On le suppose d'origine modeste A fréquenté la scène dès son jeune âge A fait avec succès des imitations au musical Sans nouvelles de lui depuis trois ans Âge environ 33 ans Taille 1m76 Jeux bleus, teint clair Austin Lee Nom d'emprunt Son vrai nom est Austin Foley De bonne famille A toujours eu le goût du théâtre A quitté Oxford pour le théâtre Suivé la liste de ses différentes créations Se passionne pour la criminologie A subi un choc nerveux à la suite d'un accident automobile survenu il y a trois ans et demi Et il n'a pas reparu au théâtre depuis On ignore où il se trouve actuellement Âge 35 ans Taille 1m74 Teint clair, yeux bleus, cheveux bruns Claude Darrell On suppose que c'est son vrai nom Origine mystérieuse A jouer au musical et au théâtre Semblait ne pas avoir d'amis Est allé en Chine il y a six ans De là il s'est rendu en Amérique Et a joué quelques pièces à New York Un jour il n'a pas paru sur le plateau Et on l'a plus jamais revu La police new-yorkaise qualifie sa disparition de très mystérieuse Âge environ 33 ans Cheveux châtain clair Teint frais Teint frais Jeux gris Taille 1m79 Très intéressant, dis-je en posant le papier Voilà donc le résultat de recherches qui ont duré des mois De ces quatre noms Lequel êtes-vous enclin à retenir ? Poirot eut un geste plein d'éloquence Mon cher, pour le moment la question reste posée Je vous ferai simplement remarquer que Claude Tarel est allé en Chine et en Amérique Un fait qui n'est peut-être pas sans signification Mais ne nous laissons pas influencer Ce n'est peut-être qu'une coïncidence Qu'allons-nous faire ? demandai-je avec empressement Nous avons déjà fait quelque chose Tous les jours dans les grands journaux passent des annonces soigneusement rédigées Les parents et les amis des uns et des autres sont priés de se mettre en rapport Avec mon homme d'affaires à son bureau naturellement Il se pourrait même qu'aujourd'hui Ah, le téléphone ! Probablement encore un faux numéro, à moins que… Je décrochais le récepteur Oui, vous êtes bien chez M. Poirot ? C'est le capitaine Hastings qui vous répond Oh, c'est vous, M. McNeil Messieurs McNeil et Hodgson étaient des hommes d'affaires de Poirot Je le préviens, nous arrivons tout de suite Je posai le récepteur à me tourner vers Poirot En proie à une vive agitation Dit-donc Poirot, ils ont une femme chez eux Qui se dit une amie de Claude Darelle Une certaine Mlle Flossie Monroe McNeil vous attend J'y cours ! Cria Poirot en saisissant son chargour Un taxi nous déposa rapidement au bureau de McNeil Qui nous reçut aussitôt ? En face de l'homme d'affaires, dans un fauteuil, était assise une dame Qui avait depuis longtemps dépassé les limites de la première et même de la deuxième jeunesse Ses cheveux d'un blond invraisemblable Encadraient un visage abondamment maquillé Une bouche flamboyante à l'arc de Vénus soigneusement tracée Nous sourit coquettement Je vous présente M. Poirot, dit McNeil M. Poirot, Mlle Monroe a eu l'amabilité de répondre à votre annonce Vous êtes trop aimable, Mlle, déclara Poirot Et en s'approchant d'elle, il lui serra la main avec cordialité Ce vieux bureau poussiéreux fait encore ressortir la fraîcheur de Mlle Ajouta-t-il sans se préoccuper des sentiments de M. McNeil et de M. Hudson Cette basse flatterie ne fut pas sans effet sur Mlle Monroe qui rougit et minoda Oh ! vous plaisantez, M. Poirot, je vous connais, vous les Français À l'inverse de nos amis anglais, nous ne savons rester muets en face de la beauté, Mlle Permettez-moi d'ajouter que je ne suis pas Français mais Belge Je connais en stand, s'empressa-t-elle de dire La galanterie de Poirot l'avait évidemment subjuguée Vous êtes à même, Mlle, de nous donner quelques renseignements sur M. Claude Darrel, reprit Poirot J'ai connu M. Darrel de très près, quand j'ai vu votre annonce, je me suis dit Ces messieurs doivent désirer des renseignements sur ce pauvre Candy Puisque ce sont des hommes de loi, peut-être s'agit-il d'une succession Et comme je ne travaille pas en ce moment, je suis venu immédiatement M. McNeil se leva Dois-je vous laisser poursuivre votre entretien avec Mlle Monroe, M. Poirot ? Vous êtes trop aimable, M. McNeil, restez, je vous en prie Il me vient une idée, l'heure du déjeuner approche et j'espère que Mlle me fera l'honneur de le partager Les yeux de Mlle Monroe brillèrent de satisfaction Ses fonds devaient être en baisse et un repas convenable lui ferait plaisir Peu après, nous roulions tous trois dans un taxi vers un des meilleurs restaurants de Londres Où Poirot commanda un repas soigné Quel vin préférez-vous, Mlle ? Aimez-vous le champagne ? Mlle Monroe décidément a adoré Poirot Le grand détective remplissait le verre de la jeune dame avec une assiduité qui en disait long Petit à petit, il l'amena à parler du sujet qui lui tenait à cœur Quel dommage que ce pauvre M. Darrell ne soit pas avec nous Oui, vraiment, soupira Mlle Monroe Pauvre garçon, je me demande ce qui lui est arrivé Y a-t-il longtemps que vous ne l'avez pas vu ? Une éternité ! Il était bien cachotier et parlait peu de ses affaires Il s'agit de… D'un petit héritage, dit Poirot sans rougir C'est pour le moment une question d'identification Il nous faut parler à quelqu'un qui l'a bien connu Car vous l'avez bien connu, n'est-ce pas, Mlle ? Oh, trop bien peut-être, M. Poirot, je vous l'avoue Car vous êtes un gentleman, on le voit, rien qu'à la façon dont vous savez composer et menu Art ignoré des jeunes sauteurs d'aujourd'hui Vous êtes français, mon aveu ne vous choquera pas Ah, vous autres français, vous êtes des coquins ! Elle le menaça espièglement du doigt Eh bien voilà ! Claudie et moi, nous étions deux jeunes Quoi de plus naturel ! J'avoue même que je garde un faible pour lui Et pourtant il n'a pas toujours été chic avec moi Il n'a pas eu les égards qu'un gentleman doit à une dame du monde Il en va toujours ainsi dès qu'il est question d'argent Ne dites pas cela, mademoiselle, protesta Poirot Remplissant de nouveau le verre de l'ancienne actrice Claudie, vous vous aimez sûrement Comment ne vous aimerait-on pas ? Et vous, vous l'aimiez vraiment ? Physiquement, comment était-il ? Il n'avait rien de particulier, dit Flossie Monroe Comme pour se parler à elle-même Il n'était ni grand ni petit Mais bien bâti, les yeux bleus gris, les cheveux blonds D'une teinte neutre Mais quel artiste ! Jamais je n'en ai vu de pareil Il serait célèbre depuis longtemps Si on n'avait pas monté d'intrigue contre lui Ah, monsieur Poirot, la jalousie ! Vous ne vous faites pas une idée de ce que nous souffrons Je me souviens qu'une fois à Manchester Il nous fallut toute notre patience Pour écouter jusqu'au bout une histoire longue et compliquée Sur les infâmes menées De la grande vedette des théâtres de Manchester Poirot, avec ménagement Ramena notre interlocutrice sur le sujet de Claude Darrel Tout ce que vous me dites de monsieur Darrel Est extrêmement intéressant mademoiselle Les femmes sont admirables observatrices Elles voient tout et notent parfois des détails Qui échappent à n'importe lequel d'entre nous J'ai vu une femme identifier un homme parmi douze autres Comment y est-elle parvenue ? Tout simplement parce qu'il avait la manie de se frotter le nez Lorsqu'il était préoccupé Jamais un homme n'aurait prêté attention à un tel geste Cela ne me surprend pas Répondit mademoiselle Monroe Je crois en effet que nous avons le don de l'observation Vous me faites penser à la manie qu'avait Claudie De jouer avec son pain quand il était à table Il roulait des boulettes de pain Ou bien avec des morceaux de mie Il ramassait les miettes Je l'ai vu faire cela plus de cent fois À ce geste je le reconnaîtrai n'importe où Les femmes sont extraordinaires Il vous fait honneur au beau sexe S'empressa de dire Poirot Lui avez-vous jamais fait remarquer cette petite manie mademoiselle ? Non jamais Vous connaissez les hommes Il n'aime pas les observations Jamais je n'y ai fait allusion Je me contentais d'en rire en moi-même C'était de sa part un geste tout à fait inconscient Poirot fit un signe d'approbation Je remarquais que ça m'a tremblé légèrement Lorsqu'il portait son verre à ses lèvres Il y a toujours l'écriture comme moyen d'identification reprit-il Vous avez certainement dû conserver une lettre de Monsieur Darène Flossy fit la mot Il n'aimait pas écrire Jamais il ne m'a écrit un mot C'est regrettable dit Poirot Cependant je vais vous dire une chose Reprit rusquement l'actrice J'ai une photographie si cela peut vous être utile Vous avez une photographie ? Dit Poirot en bondissant presque de joie Oui mais elle est très vieille Elle date d'il y a au moins huit ans Peu importe quelle chance J'espère que vous me permettrez de l'examiner Mais certainement Monsieur Poirot M'autorisez-vous à en faire faire un cliché ? Cela demandera peut-être un peu de temps Volontiers Mademoiselle Monroe se leva Il faut que je me sauve dit-elle Je suis très contente de vous avoir rencontré Monsieur Poirot Quand pourrez-vous me confier la photographie ? Je la chercherai ce soir Je crois me rappeler où elle est Je vous l'enverrai immédiatement Mille merci Vous êtes un peu plus aimable J'espère que nous aurons bientôt le plaisir De déjeuner de nouveau ensemble Tout plaisir est pour moi Minoda la belle blonde Permettez-moi que je vous demande votre adresse Dernière digne Mlle Monroe tira de son sac une carte un peu salie Et l'attendit à mon amie L'ancienne adresse avait été grattée Et remplacée au crayon par une nouvelle Après Force Courbette Et Salam Alec Nous prîmes congé de notre charmante convive Pensez-vous que cette photo puisse vraiment nous servir ? Demandai-je à Poirot Certainement mon cher Une photo ne ment pas Nous la ferons agrandir Et nous verrons certains détails Qui autrement pourraient nous échapper La forme des oreilles par exemple Et si Claude Darrel est vraiment le numéro 4 C'est un fameux atout Qui nous tombe entre les mains Aussi devrons-nous prendre nos précautions Il demanda au téléphone le numéro d'une agence de police privée À laquelle il avait recours de temps à autre Ses recommandations étaient précises Deux hommes devaient se rendre À l'adresse qu'il donnait Et veuillez à ce qu'il n'arrive à rien à Mlle Monroe Cela vous paraît-il vraiment nécessaire ? On ne sait jamais De toute façon, vous et moi, nous sommes certainement filés Et on saura avec qui nous avons déjeuné aujourd'hui Le numéro 4 pourrait bien flairer le danger Vingt minutes plus tard, la sonnerie du téléphone retentit Et une voix brève se fit entendre « Monsieur Poirot, ici l'hôpital St. James On vient de nous ramener une femme il y a dix minutes Un accident de la circulation Elle se nomme Flossie Monroe Et insiste pour vous voir Venez tout de suite Il se peut qu'elle ne survive pas » Je transmis la communication à Poirot Qui devint pâle d'émotion Vite Hastings Filons immédiatement Dix minutes après, un taxi nous déposa à l'hôpital Une religieuse en coiffe blanche vint à notre rencontre dans le couloir Poirot compris aussitôt Tout est fini Elle est morte il y a cinq minutes Poirot fut immédiatement abasourdi La religieuse, se méprenant sur son émotion, lui dit avec douceur Elle n'a pas souffert Vers la fin, elle a perdu connaissance C'est une auto qui l'a renversée Le chauffeur s'est enfui N'est-ce pas épouvantable ? Espérons que quelqu'un aura relevé le numéro Tout est contre nous Dit Poirot à voix basse Désirez-vous la voir ? L'infirmière nous conduisit vers la pauvre Flossie Monroe On eût dit qu'elle reposait Un léger sourire sur ses lèvres encore fardées Oui murmura Poirot Le ciel est contre nous Puis relevant la tête il demanda Est-ce bien un accident ? Oh, Hastings, s'il en est autrement Je jure sur le corps de cette femme Que je serai sans pitié Que voulez-vous dire ? Poirot se tourna vers la sœur et lui demanda des précisions Il opta la liste des objets trouvés dans le sac à main Voyez-vous, Hastings, voyez-vous ? Non, je ne vois rien Il n'y a pas de clé sur cette liste Et pourtant, il en avait certainement une sur elle Plus de doute Elle a été écrasée de sang-froid Et la première personne qui s'est penchée sur elle A pris la clé de son sac Peut-être arriverons-nous à temps Avant qu'il n'ait trouvé ce qu'il cherche Un autre taxi nous conduisait à l'adresse de Flossie Monroe C'était une maison malpropre dans un quartier désagréable Nous eûmes quelques difficultés à pénétrer dans l'appartement Mais au moins nous nous consolions à la pensée Que personne n'en pourrait sortir sans être vu Hélas, on nous avait devancés Les meubles avaient été fracturés Les effets et les bibelots gisaient sur le sol Une chaise et un guéridon renversés Témoignaient de la hâte de ceux qui nous avaient précédés Poirot commença ses recherches parmi le désordre Brusquement Il se releva en poussant un cri et en brandissant l'objet Un vieux cadre à photographie Vide Poirot le retourna lentement Au dos était collée une petite étiquette ronde Indiquant le prix de l'objet Il a coûté quatre shillings, dis-je Hastings Ouvrez les yeux Cette étiquette est neuve On l'a collée par défi Celui qui est passé avant nous pour s'emparer de la photo Savait que nous viendrions C'est Claude Darrell, alias numéro 4 Chapitre XV La terrible catastrophe Après la mort de Flossie Monroe Je constatai un changement chez Poirot Jusqu'à cet événement Sa confiance illimitée en lui-même Avait résisté à toutes les épreuves Mais maintenant son long effort commençait à lui goûter Ses nerfs étaient à fleur de peau Et son état fébrile Se manifestait par des réflexes subis comme ceux d'un chat Il évitait autant que possible toute allusion au grand quatuor Et paraissait être pris par ses occupations courantes Alors qu'en secret il travaillait activement à cette ténébreuse affaire Je remarquais qu'il avait fréquemment la visite de Slav Et bien qu'il ne daignait pas me fournir la moindre explication Je compris qu'il édifiait un nouveau système de défense Ses étrangers à l'allure singulière devaient lui servir d'instrument Un jour mon ami m'ayant demandé d'examiner son livre de contes Pour vérifier certaines dépenses Je constatais qu'il avait payé une somme importante Même pour lui Qui gagnait de fort considérable À un certain Russe Dont le nom semblait contenir toutes les lettres de l'alphabet Toutefois Poirot continuait à me cacher son nouveau système Et se contentait de répéter souvent Que la plus grande erreur était de mésestimer son adversaire Et je conclus qu'il était fermement décidé à ne pas la commettre Les choses continuèrent ainsi jusqu'à la fin de mars Un beau matin Poirot déclara Ce matin, il faut nous mettre en grande tenue Nous allons chez le ministre de l'Intérieur Vraiment ? Ce que vous me dites est très intéressant Vous a-t-il chargé de l'affaire ? Pas précisément, c'est moi qui ai sollicité l'entrevue Vous vous souvenez bien qu'à un certain moment Comme je vous l'ai déjà raconté, je lui ai rendu un petit service Il est resté un de mes plus grands admirateurs Et je compte mettre à profit ses bonnes dispositions À mon égard Comme vous le savez, le président du Conseil français, M. Desjardots Est actuellement à Londres Et sur ma demande, le ministre de l'Intérieur l'a prié d'assister à notre entretien Sidney Crowther, ministre de l'Intérieur, était une personnalité très connue Cet homme âgé à l'expression plaisante, aux yeux gris, pleins de malice Nous reçut avec cette bonhomie que tout le monde se plaisait à lui reconnaître Le président du Conseil français, main sur visage expressif Agrémenté d'une barbe taillée en pointe, était debout adossé à la cheminée Monsieur Desjardots, dit Crowther Permettez-moi de vous présenter M. Hercule Poirot Dont vous avez peut-être déjà entendu parler Le président serre la main au grand détective En effet, je connais le nom de M. Hercule Poirot, dit-il Qui n'en a pas entendu parler Poirot rougissant de satisfaction salue à le président On ne dit rien aux vieux amis ? demanda une voix discrète C'était notre vieille connaissance, M. Ingalls À qui Poirot fut heureux de serrer la main Nous vous écoutons, M. Poirot, dit Crowther J'ai cru comprendre que vous aviez à nous communiquer une nouvelle de la plus haute importance C'est exact, M. le ministre Il existe dans ce monde une vaste organisation criminelle Dont la direction est assurée par quatre individus Cette bande est connue sous le nom de Grand Quatuor Ou simplement les quatre Le numéro 1 est un Chinois nommé Li Chang-Yen Le numéro 2 est le multimillionnaire américain Abbé Ryland Le numéro 3, une Française Quant au numéro 4 J'ai tout lieu de croire que c'est un obscur acteur anglais du nom de Claude Darrell Ces quatre individus ont parti lier pour instaurer dans le monde entier une dictature quadruple Et ils en sont capables, croyez-moi C'est incroyable, murmura le premier ministre Comment Ryland serait-il mêlé à une affaire de ce genre ? Fantastique ! Permettez-moi de vous conter quelques-uns Des hauts faits du Grand Quatuor Poirot se leva et commença son récit Il fut bref mais poignant Je connaissais bien entendu tous les détails Mais je n'en fus pas moins ému D'entendre exposer nos nombreuses aventures Et toutes les péripéties de notre lutte contre les Grand Quatres Lorsque Poirot eut terminé Monsieur Desjardots Regarde à Crowther sans mot dire Ce dernier comprit le regard interrogateur qui venait de lui être adressé Oui, Monsieur Desjardots Je crois qu'il nous faut admettre l'existence du Grand Quatuor Au début, Scotland Yard fut tenté d'en rire Mais il lui fallut bien reconnaître que Monsieur Poirot avait raison sur plus d'un point Le tout est de savoir dans quelle mesure ces hypothèses sont fondées J'ai peine à croire que Monsieur Poirot n'exagère pas un peu Pour toute réponse, mon ami exposa dix faits principaux J'ai été prié de ne pas les dévoiler au public, même à l'heure actuelle Cependant, je suis autorisé à dire Qu'il fait un tas de catastrophes sous-marines qui se produisirent en Amérique Des accidents d'avions sensationnels Des préparatifs de guerre De la propagande de violence menée par certains partis extrémistes Selon Poirot, tout cela était l'œuvre des quatre Qui disposaient de moyens scientifiques Complètement ignorés du reste du monde Enfin, le président du conseil français posa la question à laquelle nous nous attendions Vous dites que le troisième membre de cette organisation est une française Connaissez-vous son nom ? C'est un nom célèbre, Monsieur le Président Le numéro trois n'est autre que la fameuse Madame Olivier Monsieur Desjardots bondit Madame Olivier, mais c'est impossible ! Absurde ! Inouï ! C'est une insulte que vous proférez, là ! Poirot chatte tranquillement la tête et ne dit rien Monsieur Desjardots l'observa stupéfait pendant quelques instants Puis, regardant le ministre de l'Intérieur, il dit Monsieur Poirot est très connu, certes Mais les grands hommes ont quelquefois des petites manies La sienne ne serait-elle pas d'imaginer des complots Et de leur attribuer comme acteurs des personnages en vue Ne croyez-vous pas, Monsieur Crowther ? Celui-ci réfléchit un instant, puis répondit lentement, en pesant chaque mot À vrai dire, je ne sais pas, j'ai toujours eu, et j'ai encore, la plus grande confiance en Monsieur Poirot Mais je reconnais que le cas présent parait invraisemblable Quelqu'un a-t-il entendu parler de ce lit changuienne ? poursuivit Monsieur Desjardots Moi, reprit Monsieur Ingalls, qui s'étais-tu jusqu'alors ? Le Français le regarda fixement Monsieur Ingalls, dit le ministre anglais, est la plus grande autorité que nous ayons au sujet de la Chine Et vous avez entendu parler de Li Chang-Yen ? Jusqu'au jour où Monsieur Poirot, ici présent, vint m'en parler Je m'imaginais être seul en Angleterre À le connaître Ne vous y trompez pas, Monsieur Desjardots Un seul homme compte aujourd'hui en Chine Et c'est cet homme, Li Chang-Yen Peut-être est-il l'homme le plus intelligent du monde ? Monsieur Desjardots, abasourdi, réfléchit pendant quelques instants Puis, sur un ton plus calme Il est fort possible que vos affirmations soient en grande partie fondées, Monsieur Poirot Mais en ce qui concerne Madame Olivier, il est certain que vous faites erreur C'est une grande savante qui a consacré sa vie à l'étude Poirot haussa légèrement les épaules comme découragé Et il se tue Après une ou deux minutes de silence, il se leva et d'un air digne Qui le rendait irrésistiblement cocasse C'est tout ce dont je désirais vous entretenir, Messieurs Je m'attendais à ne pas être cru Je ne suis donc pas surpris Mais j'ai tenu quand même à vous mettre en garde De tout ce que je vous ai dit, il restera toujours quelque chose Et s'il se produit un nouvel événement, souvenez-vous-en Il était indispensable que je vous fisse cet exposé maintenant Car peut-être ne serais-je plus à même de le faire plus tard Que voulez-vous dire ? demanda Krauter, impressionné par la gravité de Poirot Je veux dire que depuis que j'ai établi l'identité du numéro 4 Ma vie ne vaut plus cher Il s'efforcera de me faire disparaître coûte que coûte Il a d'ailleurs bien mérité son surnom de destructeur Permettez-moi, Monsieur Krauter, de vous remettre cette clé et l'enveloppe que voici J'ai réuni toutes mes notes sur cette affaire Et j'ai indiqué les moyens que j'estime les plus appropriés à combattre le danger Des dictatures foudroits de malheureux pays et menacent la civilisation Prenez garde à la dictature mondiale Au cas où je mourrai, je vous autorise à utiliser ces papiers Et maintenant, Messieurs, permettez-moi de me retirer Des jards d'eau salua sèchement Krauter, lui, se leva et tendit la main à son vieil ami Vous m'avez convaincu, Monsieur Poirot Quelque invraisemblable que paraisse cette affaire J'ai confiance en vous Ingle se retira avec nous Je ne suis pas déçu, dit Poirot Je ne pensais pas convaincre, Monsieur Desjardins Cette visite me donne au moins l'assurance que mon travail Ne serait pas perdu au cas où je viendrais à disparaître Mais j'ai réussi à faire un converti, sinon deux C'est un résultat Je suis de tout cœur avec vous, Monsieur Poirot Vous ne l'honorez pas, je pense, déclara Ingalls Savez-vous que je vais retourner en Chine ? Croyez-vous que ce soit sage ? Non, dit franchement Ingalls Mais il le faut Chacun doit faire ce qu'il peut Ah, vous êtes un homme courageux, s'écria Poirot avec émotion Si nous n'étions pas dans la rue, je vous embrasserai Ingalls parut réconforté De se trouver dans la rue Je ne pense pas, dit-il, que je courrais en Chine Plus de danger que vous à Londres C'est possible, a dit mon ami Mais mon seul désir, c'est qu'il n'assassine pas aussi Hastings J'interrompis cette réjouissante conversation En faisant remarquer à Poirot qu'il n'était pas du tout Dans mes intentions de me laisser assassiner Après avoir pris congé de Monsieur Ingalls Nous parcourûmes un bout de chemin, en silence Tout à coup Poirot me fit une remarque des plus inattendues Je songe réellement à mêler mon frère à cette histoire Comment ? Votre frère ? m'écriai-je étonné J'ignorais que vous disiez un frère Vous me surprenez, Hastings Ignorez-vous que tous les détectives célèbres ont des frères Qui pourraient bien être plus célèbres encore, n'étaient-ce pas ? Leur paresse innée À certains moments, on ne sait plus si Poirot plaisante Ou s'il faut vraiment le prendre au sérieux Quel est le prénom de votre frère ? demandai-je En m'efforçant de m'habituer à cette nouvelle idée Achille, Achille Poirot Précisa-t-il gravement Il habite près de Spa, en Belgique Que fait-il ? continuai-je poussé par la curiosité Sans faire allusion au goût suranais De feu Madame Poirot Qui avait doté de ses fils De noms aussi héroïques Il ne fait rien, comme je vous l'ai dit C'est là son malheur Une indolence détestable le père Et au fond, il est aussi doué que moi C'est tout dire Vous ressemble-t-il physiquement ? Oui, mais pas aussi beau garçon Il n'a pas de moustache Lequel de vous est l'aîné ? Nous sommes venus au monde ensemble Mais c'est un jumeau, m'écriai-je C'est exact, Hastings Vous arrivez toujours à la conclusion voulue Eh bien, maintenant que nous sommes arrivés Occupons-nous un peu de cette petite histoire Du collier de la Duchesse Mais le collier de la Duchesse devait attendre encore quelques temps Car une toute autre affaire nous sollicitait En effet, à peine arrivée Madame Pearson nous avisa qu'une infirmière attendait Poirot Une jeune femme bien moulée dans son uniforme bleu foncé Était assise dans le grand fauteuil face à la fenêtre Elle semblait hésiter Mais Poirot la mit à son aise avec son tact accoutumé Je viens vous demander conseil, M. Poirot Il s'est produit une chose extraordinaire J'ai été envoyé par la Congrégation des Sœurs de l'Arc Chez un malade de Hertfordshire Il s'agissait d'un monsieur âgé, M. Templeton La maison et ses occupants sont très sympathiques Madame Templeton est beaucoup plus jeune que son mari Et ce dernier a eu de son premier mariage un fils qui habite chez lui Je ne suis pas certaine que ce jeune homme et sa belle-mère s'accordent toujours très bien Ce pauvre garçon n'a pas toute sa raison Dès le début, la maladie de M. Templeton m'a paru très mystérieuse Par moment, elle donne l'impression d'être en très bonne santé Mais brusquement, il est pris de mon estomac Accompagné de vomissements et de douleurs violentes Cependant, le docteur semble trouver tout cela normal Et il ne m'appartenait pas d'émettre un avis Lorsqu'un jour, elle s'arrêta et rougit Il s'est produit quelque chose qui a éveillé vos soupçons, acheva Poirot Oui, c'est bien cela Elle se tue, hésitante et perplexe Enfin, elle reprit son récit Je me suis aperçu que les domestiques faisaient également des remarques Au sujet de la maladie de M. Templeton ? Oh non, au sujet de… d'autre chose Madame Templeton ? Oui Madame Templeton est le docteur, peut-être Poirot avait un flair extraordinaire pour ce genre de choses L'infirmière lui lance un regard reconnaissant et continua Oui, les domestiques faisaient des remarques Et un jour, je vis moi-même, Mme Templeton et le docteur, ensemble dans le jardin Les explications restèrent là Notre visiteuse était à tel point indigné qu'on ne pouvait décemment lui demander ce qu'elle avait vu dans le jardin Elle en avait certainement vu assez pour se faire une opinion sur la situation Recouvrant son sang-froid, la pauvre infirmière put enfin nous communiquer d'autres renseignements Les crises sont allées en empirant Le docteur Tréves assure que telle est l'évolution habituelle de la maladie Et que M. Templeton ne vivra certainement plus longtemps Jamais au cours de ma carrière d'infirmière je n'ai vu une chose pareille Ces crises donnent à croire qu'il s'agit d'un… Elle hésita à nouveau « D'un empoisonnement par l'arsenic ? » demanda Poirot La garde malade fit un signe affirmatif de la tête et continua Un jour, mon malade a fait une réflexion que je n'ai pas comprise Il a dit « Ils mourront, à eux quatre, ils y arriveront » « Comment ? » demanda Poirot « Ce sont ses propres paroles, M. Poirot Je dois dire qu'il souffrait terriblement Et peut-être qu'il ne se rendait pas très bien compte de ce qu'il disait « À votre avis, que voulait-il dire par eux quatre ? » demanda Poirot « Je ne sais vraiment pas, j'ai cru qu'il pensait à sa femme, à son fils, au docteur et peut-être à Miss Clark La dame de compagnie de Mme Templeton Peut-être les croit-il tous les quatre liés contre lui « Oui, oui, c'est possible » dit Poirot d'un air soucieux « Pouvez-vous surveiller ses aliments ? » « Je fais ce que je peux, mais souvent Mme Templeton insiste pour lui apporter elle-même ses repas « De plus, il y a des heures pendant lesquelles je ne suis pas de garde » « Naturellement » « N'êtes-vous pas assez sûr de tout cela pour en aviser la police ? » Au seul mot de police, le visage de l'infirmière exprima une grande frayeur « Voici ce que j'ai fait, M. Poirot » M. Templeton a eu une forte attaque après avoir pris une tasse de potage « J'ai pris ce qui est resté dans le fond du bol et je vous l'ai apporté » « J'ai été autorisé à l'absenter aujourd'hui, dès que M. Templeton s'est endormi » Elle sortit de son sac un petit flacon qu'elle confia à Poirot « Très bien, mademoiselle, nous allons faire analyser cela immédiatement » « S'il vous est possible de passer ici d'ici une heure, nous serons à même de vous communiquer les résultats » Après avoir appris le nom et les antécédents de la jeune fille, Poirot la reconduisit dans le vestibule Puis il fit porter le flacon qui lui avait été confié au laboratoire de l'un de ses amis En attendant les résultats de l'analyse, Poirot vérifia les titres de l'infirmière Ce qui ne manqua pas de me surprendre « C'est très naturel, mon cher, j'ai tout lieu d'être circonspect » « N'oubliez pas que les quatre ont l'œil » Une infirmière du nom de Mabel Palmer, membre de l'Institut de l'Arc avait effectivement été envoyée auprès du malade en question « Jusqu'à présent tout va bien » dit-il avec un clignement d'œil « Tenez, voici notre garde qui revient, et qui nous apporte en même temps l'analyse » Miss Palmer et moi attendions impatiemment que Poirot nous fît connaître le résultat « A-t-on trouvé des traces d'arsenic ? » demanda l'infirmière Poirot secoua négativement la tête en repliant le papier « Non » Nous en fûmes tous deux extrêmement surpris « Il n'y a pas d'arsenic » insista Poirot « Mais il y a de l'antimoine, nous allons donc partir immédiatement pour Hertfordshire Souhaitons… arriver à temps » On dressa le plan de bataille Poirot se présenterait franchement comme détective dans le but d'interroger Mme Templeton sur le compte d'une ancienne domestique soi-disant mêlée à un vol de bijoux Ayant eu soin de laisser la garde arriver vingt minutes avant nous, de façon à ne pas éveiller les soupçons, nous arrivâmes assez tard à Elmsted, la propriété de M. Templeton Mme Templeton nous reçut poliment, mais son regard et ses gestes dénotaient une certaine nervosité Quand Poirot nomma sa profession elle sursauta Cependant elle répondit de bonne grâce aux questions concernant sa ancienne domestique Pour étudier les réactions du sujet, Poirot entreprit le récit d'un empoisonnement Une femme avait été reconnue coupable Mon amie ne quittait pas des yeux Mme Templeton qui maîtrisait difficilement son agitation Au milieu du récit elle se retira brusquement en bredouillant un mot d'excuse Nous ne restons pas longtemps seuls Un homme solidement bâti avec une petite moustache rousse et un lorgnon fit son apparition Docteur Treves se présenta-t-il Mme Templeton me prit de l'excuser auprès de vous Elle n'est pas en très bonne santé Ses nerfs sont à bout depuis la maladie de son mari Julie prescrit le lit et du bromure Mme Templeton espère que vous voudrez bien dîner à la fortune du pot Elle me confie le rôle de maître de maison Nous avons beaucoup entendu parler de vous M. Poirot et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous Tenez, voici Mikey Un jeune homme fit son entrée d'un pas traînant Il avait une figure ronde et des sourcils relevés qui lui donnaient un air étonné Il fit une grimace qui voulait être un sourire et nous serra la main Pas d'erreur possible, c'était le fils du patient On nous conduisit dans la salle à manger Tout à ses devoirs d'hôte, le docteur Treves nous quitta pour un instant Subitement la physionomie du jeune homme changea Se penchant en avant et fixant Poirot, il chuchota Êtes-vous venu au sujet de mon père ? Je connais des foules de choses Mais personne n'est au courant Maman sera bientôt contente lorsque mon père sera mort Cela lui permettra d'épouser le docteur Trevesse Elle n'est pas ma vraie mère et je ne l'aime pas Ce récit avait quelque chose d'atroce Mais le docteur Trevesse rentra Et nous nous mis en devoir de soutenir une conversation de façade Brusquement Poirot se rejeta en arrière avec un gémissement Son visage était empreint de douleur Mon cher monsieur, êtes-vous souffrant ? demanda le docteur effrayé Une attaque brutale, comme il m'en arrive de temps à autre Ne vous inquiétez pas, docteur Je n'ai besoin de rien Sinon de m'allonger Permettez-vous que je monte m'étendre dans une chambre ? Bien entendu, le docteur acquiesça Et j'accompagnai Poirot à l'étage supérieur Où il s'effondra sur le lit avec force gémissement Pour commencer, je fus moi-même prise au piège Et bientôt, je compris que Poirot jouait la comédie Et qu'il souhaitait uniquement se trouver à proximité de la chambre de monsieur Tappleton Dès que nous fûmes seuls, il sauta au bas du lit Vite Hastings, sauvons-nous Il y a du lierre à l'extérieur Nous pouvons facilement nous enfuir sans être vus Nous enfuir ? Oui, il faut immédiatement quitter cette maison L'avez-vous vu pendant le dîner ? Qui, le docteur ? Non, le jeune Tappleton Vous n'avez pas remarqué comment il jouait avec son pain ? Vous vous souvenez-vous de ce que nous a dit Flossie Monroe avant de mourir ? L'habitude qu'avait Claude Darrell de ramasser avec un morceau de mie Les miettes éparsent sur la nappe Hastings, nous sommes en présence d'un vaste complot Et ce jeune homme, au visage naïf, n'est autre que notre principal ennemi Le numéro 4 Dépêchons-nous de partir Je ne discutais pas, aussi incroyable que tout cela me paraît Je jugeais plus sage de ne pas traîner Nous nous laissâmes glisser le long du mur En nous retenant en lierre Et, d'un pas de course, nous gagnâmes la gare Juste à temps pour prendre le dernier train de 8h34 Qui devait nous déposer à Londres vers 11h C'était un complot, dit Poirot À combien s'était-il mis pour le préparer, je me le demande Tous les membres de la famille Templeton doivent être des agents des cadres Avait-il simplement l'intention de nous attirer dans un guet-apens Ou bien leurs plans étaient-ils plus subtils ? Peut-être pensaient-ils me retenir là-bas pendant le temps nécessaire Pour exécuter Dieu sait quel crime Mon ami devra rêveur un bon moment Attention, Hastings, me dit-il Je me méfie, laissez-moi entrer le premier C'est ce qu'il fit Et, à mon grand amusement, je le vis appuyé sur le commutateur À l'aide d'une vieille galoche qui se trouvait là Abandonnée par le domestique de Mme Pearson Il tourna dans la pièce comme un champ, en terre inconnue, prêt à toute éventualité Rien d'alors mal, demandai-je, commençant à perdre patience Non, mais soyez prudents C'est ridicule, lui dis-je Laissez-moi allumer le feu et fumez-moi une bonne pile Dites donc, je crois que c'est mon tour de vous sermonner Vous vous êtes servi des allumettes le dernier Et vous ne les avez pas remises en place Au moment où je touchais la boîte Poireau se précipita vers moi avec un cri d'avertissement Trop tard Au même instant un vacarme assourdissant éclata Une grande flamme bleue éclaira la pièce Puis il se fut l'obscurité complète Quand je rouvris les yeux, je vis pencher sur moi le visage familier de notre vieil ami le docteur Ridjoué Ne bougez pas, me dit-il doucement Vous allez mieux Quelle catastrophe Et Poireau ? demandai-je Vous êtes chez moi, tout va bien Ne parlez pas Une peur épouvantable m'étraînit Sa réponse trop vague éveilla au moins une appréhension horrible Poireau, répétai-je Qu'est-il devenu ? Ridjoué compris que je tenais absolument à savoir qu'il était inutile d'utiliser de faux fuyants Vous avez échappé par miracle Poireau a eu moins de chance Il n'est pas mort Le docteur baissa la tête Ses lèvres tremblaient Rassemblant toute mon énergie, je m'écriai Si Poireau est mort, son esprit lui survivra Je poursuivrai sa tâche Mort au quatre Et je sombrais de nouveau dans l'inconscience Chapitre XVI L'agonie du Chinois Même à l'heure actuelle, il m'est pénible de relater ces journées de mars Poireau, l'unique, l'incomparable Hercule Poireau était mort Quel diabolique complot avait provoqué l'explosion Le reproche que je m'étais permis d'adresser à mon ami en plaisantant Fut pour moi une cause d'atroces remords Comme l'avait dit le docteur Ridjoué Je m'en étais tiré que par hasard, avec une forte commotion J'aurais pu être tué également Le lendemain soir, je puis me lever d'un pas chancelant Je gagnais la pièce voisine Pour me recueillir devant le modeste cercueil qui contenait les restes De l'un des hommes les plus extraordinaires de notre temps Ma seule idée fut de venger Poireau Et de me lancer à la poursuite des quatre Pour leur faire payer chèrement ce meurtre Je m'étais imaginé que le docteur Ridjoué me soutiendrait Mais à mon grand étonnement le docteur était singulièrement tiède Retourner en Argentine, me répéta-t-il Pourquoi tenter l'impossible ? Je devinais sa pensée Du moment que Poireau, l'unique Poireau, avait joué Avais-je vraiment des chances de réussir ? Mais j'étais tenace et je me demandais même pas Si j'avais les qualités requises pour mener à bien la tâche J'avais travaillé avec mon ami dès le début de cette affaire Et j'étais le seul à connaître ses méthodes En un mot, je me sentais apte à continuer la besogne Mon plus cher ami avait été odieusement assassiné Et je ne pouvais retourner chez moi comme un lâche Sans même essayer de mettre la main sur ses meurtriers C'est ce que je dis à Ridjoué qui me suppliait de renoncer à mes projets Vous n'y pouvez rien, déclara-t-il Et je suis absolument convaincu que Poireau lui-même, s'il était là, vous engagerez à repartir Je vous en supplie en son nom, Hastings Abandonnez ses projets insensés et regagnez votre rancho Songez à votre pauvre femme qui vous attend Devant mon entêtement, Ridjoué osa tristement les épaules Il ne me fallut pas moins d'un mois pour me rétablir Et vers la fin d'avril, je sollicitai et j'obtins une entrevue du ministre de l'Intérieur L'attitude de M. Crowther fut exactement celle de Ridjoué C'est-à-dire qu'il me conseilla vivement de repartir pour l'Amérique du Sud Avec beaucoup d'amabilité et en y mettant l'effort Il déclina le concours que je lui offrais Il m'assura que toutes les précautions étaient prises conformément aux instructions que lui avait laissé Poireau Nous nous quittâmes sur cette froide consolation qui était loin de me satisfaire Je m'excuse de n'avoir pas décrit et en leur temps les obsèques de Poireau Elles furent solennelles et émouvantes Il y avait un nombre incroyable de gerbes et de couronnes venant des gens les plus simples et des personnalités les plus en vue Londres tout entier rendait hommage à la situation que mon ami s'était créé dans son pays d'adoption Une émotion indicible me traînit lorsque, au bord de la tombe, je me souvins de nos aventures, de nos causeries et des beaux jours vécus ensemble Au début de mai, mon plan de campagne était arrêté Je décidai de me conformer au plan de Poireau et d'insérer des annonces dans les journaux pour obtenir des renseignements sur le compte de Claude Darrel Un matin, installé dans un petit restaurant de Soho, je relisais mes propres annonces Mais lorsque je tournais la feuille pour jeter un coup d'œil sur les nouvelles du jour, je poussais une exclamation En peu de mots, le journal relatait la disparition mystérieuse de M. Ingalls à bord du Shanghai, peu après son départ de Marseille On craignait que le pauvre homme ne fût tombé à la mer La nouvelle se terminait par une courte allusion au service rendu en Chine par le disparu Je ne crus pas un seul instant à cet accident Les assassins de Poireau étaient ceux de John Ingalls Encore sous le choc de cette sinistre nouvelle, je levai distraitement la tête lorsqu'un étranger m'apostropha C'était un homme mince, brun, de taille moyenne et haut, teint blême Il avait une petite barbe taillée en pointe Il s'était installé si discrètement à ma table que je n'avais pas remarqué son arrivée Ses gestes étaient particulièrement étranges Se penchant vers moi, il jeta quatre pincées de sel dans mon assiette Et à quatre reprises, frappa la table de la pointe de son couteau « Excusez-moi, dit-il d'une voix monotone On prétend que servir du sel à un inconnu, c'est entrer en querelle avec lui J'en ai nulle envie, mais peut-être la chose était l'inévitable Tout dépend de vous J'espère que vous serez raisonnable Avec ostentation, il répéta le même geste sur sa propre assiette Cette allusion au chiffre quatre était trop honnête pour ne pas être comprise Je regardais, interrogateur, le nouveau venu qui ressemblait ni au John Templeton, ni à James, ni à aucun des autres personnages qui s'étaient présentés sur notre chemin Pourtant, j'étais probablement en présence numéro quatre Sa seule voix, peut-être, rappelait celle de l'homme au col relevé, qui était venu nous voir à Paris Je regardais autour de moi, mon hésitation ne lui échappe pas Et il sourit, en secouant lentement la tête « Je vous invite à rester calme, dit-il Souvenez-vous de votre manœuvre, trop hâtive à Paris Je vous assure que j'ai soigneusement préparé ma retraite Calmez-vous, Capitaine Hastings Causons amicalement Soyez maudits, soufflé-je, suffocant de rage Ne vous fâchez pas à votre regretté ami Vous direz qu'un homme qui conserve son sang-froid a toujours l'avantage Comment osez-vous parler de lui ? Vous qui l'avez odieusement assassiné Maintenant, vous venez ici Je viens ici dans le but le plus pacifique Je veux tout simplement vous conseiller de retourner immédiatement en Argentine Si vous m'obéissez, les quatre vous oublieront Ni vous, ni les vôtres ne serez inquiétés Je vous en donne ma parole Je demandais dédaigneusement Et si je refuse d'obéir à vos ordres, que se passera-t-il ? Capitaine Hastings, je vous donne un avertissement Vous seriez bien inspiré d'en tenir compte Il se leva brusquement et se glissa vers la porte Je bondis aussitôt pour le rattraper Et par malchance, je me heurtais à un gros monsieur qui obstruait le passage Avant que j'eusse le temps de me frayer un chemin Ma proie se glissait dehors Au même instant, un garçon qui portait une pile d'assiettes me barra le passage Lorsque j'atteignis la porte enfin, je ne vis plus personne Le garçon ne tarissait pas en plates excuses Et le gros monsieur, tranquillement installé à une table, commandait son déjeuner Apparemment, je venais d'être le jeu d'un fâcheux hasard Mais en mon fort intérieur, j'étais certain que tous ces hommes étaient des agents du Grand Quatuor Je me gardais bien de tenir compte de l'avertissement qui m'avait été donné Décidé à vaincre ou à mourir pour la bonne cause Je reçus, en touille pour tout, deux réponses à mes annonces Elles venaient d'acteurs qui avaient joué avec Claude Darrell, à une époque plus ou moins éloignée Aucun d'eux ne le connaissait intimement et ne l'avait suivi dans ses occupations Et sa vie privée depuis qu'il avait quitté la Seine Une dizaine de jours s'écoula dans une inaction pénible Mais un matin où je traversais Hyde Park, une voix à l'intonation caressante et à l'accent étranger m'interpella « N'êtes-vous pas le capitaine Hastings ? » Une belle voiture était venue se ranger près du trottoir Une femme élégante, vêtue de noir, un admirable collier de perles au cou, se pencha à la portière Je reconnus la comtesse Rosakoff, que nous avions rencontrée à Paris, sous le nom d'Inès et Renault Cette misérable était elle aussi un agent de la sordide bande Poirot, pour une raison à lui, avait toujours eu un certain faible pour la comtesse Son allure de grande dame lui en imposait À un moment d'enthousiasme, il s'était laissé aller à dire qu'elle était « la femme entre mille » Il ne semblait pas, malgré ses manigances, la traiter en ennemie « Arrêtez-vous, me dit-elle, j'ai quelque chose de très important à vous dire Mais surtout, n'essayez pas d'alerter la police, ce serait ridicule Vous l'avez toujours été un peu, et vous persistez à l'être en ne tenant pas compte de l'avertissement Que nous vous avons adressé Je vous en donne un second Quittez immédiatement l'Angleterre Vous ne pouvez rien faire d'utilité Vous n'obtiendrez aucun résultat Dans ce cas d'essèchement, il est bien surprenant que vous soyez tous si désireux de me voir partir La comtesse haussa les épaules Et j'avoue, elle les avait magnifiques En ce qui me concerne, je vous tolérais bien ici, car vous n'êtes guère dangereux Mais les leaders craignent qu'un mot de vous ne tombe dans l'oreille de quelques limiers d'une habilité supérieure à la vôtre Il faut que vous disparaissiez La comtesse avait évidemment une opinion peu flatteuse de mes capacités Je ne réagis pas, car j'étais intimement persuadée que c'était là une attitude voulue, destinée à me convaincre de mon peu d'importance Il nous serait évidemment facile de nous débarrasser de vous, poursuivit-elle Mais par des moments, il m'arrive d'être terriblement sentimental Et j'ai plaidé votre cause N'avez-vous pas une délicieuse petite épouse ? Je sais aussi que le pauvre petit bonhomme, qui est mort, serait heureux de vous avoir épargné Il m'a toujours été sympathique Il était si intelligent Si nous n'avions pas été quatre contre un, je crois franchement qu'il aurait eu le deuxième J'ai envoyé une couronne à son enterrement, en témoignage de mon admiration Une énorme couronne de roses rouges J'écoutais sans rien dire en proie un dégoût grandissant Pauvre capitaine Hastings, vous ressemblez à un muli Ne vous obstinez pas Je vous ai donné le deuxième avertissement Souvenez-vous que le troisième vous arrivera par la main du destructeur Elle fit un signe au chauffeur, et la voiture disparut derrière le tournant J'en notais le numéro sans espoir de l'utiliser Ils étaient trop malins pour cela De tout ce qu'avait dit la comtesse, une chose ressortait nettement Ma vie était en danger Sans abandonner la partie, il convenait d'agir avec le maximum de précaution Le même jour, on me demanda au téléphone Allô, capitaine Hastings ? Ici l'hôpital Saint-Gilles On vient de nous amener un chinois poignardé dans la rue Il est à l'agonie Nous vous téléphonons parce qu'il portait sur lui un feuillet de papier avec vos noms et adresses Après un moment de réflexion, je répondis que j'arrivais tout de suite L'hôpital Saint-Gilles est situé dans le quartier des Dox Peut-être s'agissait-il d'un chinois arrivé tout récemment En cours de route, je me demandais si ce n'était pas un nouveau traquenard Du moment qu'il y avait un chinois, ne fallait-il pas avoir la main de Lin Chang-Yen ? La précédente aventure dans ce quartier me revenait à la mémoire Le chinois me donnerait probablement des indications Si je les suivais, je tomberais entre les mains des quatre Il fallait donc, comme l'aurait fait Poirot, simuler la crédulité et rester sur ses gardes Arrivé à l'hôpital, on me conduisit au chevet du moribon Il était absolument immobile, les yeux fermés et seul un léger mouvement de la poitrine indiquait qu'il était encore vivant Un docteur était là, lui tenant le pouls Il est à toute extrémité, me chuchota-t-il, nous connaissez-vous ? Je secouais négativement la tête Alors pourquoi avait-il votre nom et adresse sur lui ? Vous êtes bien le capitaine Hastings ? Oui, mais je ne m'explique pas plus que vous ce qu'il me voulait C'est curieux, d'après ces papiers, ce chinois aurait été le domestique d'un certain monsieur Ingalls Un fonctionnaire retraité Vous le connaissez ? ajouta-t-il aussitôt en voyant ma surprise Le domestique de monsieur Ingalls ? Dans ce cas, je l'avais déjà vu Il est vrai que je n'ai jamais su distinguer un chinois d'un autre Il avait peut-être accompagné monsieur Ingalls en Chine Après l'incident survenu à son patron Il avait dû revenir à l'Angleterre Porteur d'un message qui m'était destiné L'affaire devait être importante Pensez-vous qu'il puisse encore parler ? demandai-je au docteur Monsieur Ingalls était un vieil ami Et ce pauvre bougre a peut-être un message à me transmettre Vous savez que monsieur Ingalls lui-même a péri il y a environ dix jours Il a encore sa connaissance Mais je doute qu'il ait la force de parler après une hémorragie aussi terrible Je vais lui administrer encore un stimulant Pendant que le docteur faisait une piqûre au moribond Je restai à son chevet espérant recueillir un mot Un signe susceptible de m'éclairer Mais les minutes s'écoulaient sans qu'il parla Une pensée décourageante me traversa l'esprit Ce chinois prétendait être le domestique de John Ingalls Mais en réalité il n'était peut-être qu'un agent des quatre Certains prêtres chinois, je le savais, simulaient parfaitement la mort En l'autre, Li Chang-Yen disposait peut-être d'une bande de fanatiques Prêts à mettre leur vie à son service Au moment où ces pensées me préoccupaient L'homme remua dans son lit Ses yeux s'ouvrirent et murmura quelques mots incohérents Un instant il me regarda fixement Je sentais qu'il voulait me parler Qu'il fût ami ou ennemi, il fallait l'entendre Je me penchai sur son lit Mais les mots hachés qui me parvenaient N'avaient pour moi aucune signification Je crus comprendre d'abord le mot « main » Puis un autre mot « largo » Ces deux mots accouplés signifiaient-ils quelque chose ? « Main de largo » ? questionna-je Le chinois bâtit des paupières comme pour confirmer ma supposition Puis il prononça un troisième mot De consonance italienne « carrozza » Un murmure indistinct, un râle, et il se renversa en arrière Le docteur m'écarta C'était fini Je sortis de l'hôpital complètement perplexe « main de largo » et « carrozza » Que pouvaient signifier ces mots ? « carrozza » en italien veut dire « voiture » Mais l'homme était chinois et non pas italien Pourquoi a-t-il parlé en cette langue ? Était-il réellement le domestique de M. Higgles ou bien ? Dieu que tout cela était compliqué En rentrant à la maison, je trouvais une lettre sur la table À peine y jetais-je un coup d'œil qu'une violente émotion m'étreignit « Cher monsieur, conformément aux instructions de feu notre client, M. Hercule Poirot, nous vous transmettons la lettre si jointe Cette missive nous fut confiée par lui une semaine avant sa mort, avec l'ordre de vous la faire parvenir à une certaine date après son décès Veuillez agréer, etc. Je tournais et retournais entre mes mains l'enveloppe incluse Sans aucun doute elle provenait de Poirot Je connaissais trop bien son écriture pour me méprendre Angoissée, je la décachetais d'une main tremblante Mon cher ami, lorsque cette lettre vous sera remise, j'aurai quitté ce monde Ne me pleurez pas et suivez bien mes conseils Dès que vous aurez reçu ce mot, retournez en Argentine Ne vous obstinez pas à suivre cette affaire, ce conseil n'est pas d'ordre sentimental Il fait partie de mon plan Il me paraît inutile d'en dire davantage à un homme de votre intelligence À bas les quatre, je vous salue de l'au-delà À vous pour l'éternité Hercule Poirot Je lus et relus cette surprenante missive Une chose était évidente, cet homme admirable avait si bien prévu toutes les éventualités Que sa propre mort ne devait pas agneler ses plans Il demeurait le génie directeur et je me contentais volonté de mon rôle d'exécutant Des instructions précises m'attendaient, sans doute au-delà des mers Pendant ce temps, mes ennemis convaincus de m'avoir maté Cesseraient de s'occuper de moi Par la suite, je pourrais revenir sans être soupçonné et détruire leur projet Je décidai donc de repartir sans plus tarder Et huit jours après, je me trouvais à bord de Lansonia, en route pour Buenos Aires Au moment où le paquebot quittait le quai, un steward m'apporta un pli Il lui avait été remis par un homme corpulent vêtu d'une pélisse Et qui avait quitté le bateau au moment où on levait les passerelles Le libellé de ce pli était bref et précis « Vous êtes sage » Trois mots signés d'un grand quatre Ce billet d'eau me fit sourire La mer était relativement calme Je dînais tranquillement, m'amusant à observer certains de mes compagnons de voyage Et pour finir, je jouais pendant une heure au bridge Puis j'allais me coucher Comme toujours, lorsque je suis à bord Je dormis comme une souche En pleine nuit, je fus réveillé de la façon la plus singulière Violemment secoué, j'ouvrais les yeux Et j'aperçus avec stupeur un des officiers Qui semblait soulagé de m'avoir enfin réveillé « Dieu merci enfin, je croyais que vous ne vous réveillerez jamais » « Qu'y a-t-il ? » demandai-je encore abasourdi « Le feu à bord ? » « Vous devez savoir mieux que moi de quoi il s'agit » me répondit sèchement l'officier « Nous avons reçu des ordres spéciaux du ministère de la marine Et un destroyer attend pour vous emmener » « Comment ? » m'écriai-je « En plein océan ? » « Nous sommes d'accord, cela paraît bien mystérieux Mais je n'ai pas à comprendre Un jeune homme qui doit prendre votre place vient de quitter le destroyer Et de monter à bord On a donné l'ordre de garder le secret Au sujet de toutes ces manœuvres Voulez-vous vous lever et vous habiller ? » Je m'exécutai en proie aux idées les plus extravagantes Une chaloupe me conduisit au destroyer Le commandant me reçut courtoisement Mais sans me donner la moindre explication Il était chargé de me faire débarquer À un certain endroit de la côte belge Après quoi sa responsabilité serait dégagée Rêvais-je encore ? Non… Tout cela devait faire partie du plan de Poirot Je n'avais d'ailleurs pas le choix Le mieux était d'obéir aveuglément et avec une confiance absolue On me fit toucher à un endroit désert où une automobile m'attendait Elle m'amena à travers les plaines flamandes Je passai la nuit dans un petit hôtel de Bruxelles Et le lendemain matin nous reprit notre course Le paysage devenait plus accidenté, plus sombre Nous pénétrions dans les Ardennes Cette pensée me rappelait l'existence du frère de Poirot Qui habitait près de Spa Mais nous quittâmes la grande route Et je compris que nous nous rendions à une destination différente Après avoir roulé de longues heures Nous nous arrêtâmes devant un petit tableau Devant une maison isolée située sur le flanc du coteau La porte verte de la ville s'ouvrit Et un vieux domestique affable m'aider à descendre de voiture « Monsieur le capitaine Hastings ? » le demanda-t-il « Monsieur le capitaine est attendu, si monsieur veut bien me suivre » Il me fit traverser le hall, ouvrir une porte et s'effaça pour me laisser entrer La pièce était si ensoleillée que je clignais des yeux Enfin j'aperçus quelqu'un qui m'attendait, les mains tendues C'était… non, je rêvais Et pourtant… « Poirot ! » m'écriai-je, m'abandonnant à une étreinte fraternelle Mais oui, c'est moi, on ne tue pas Hercule Poirot aussi facilement Mais… mais comment ? Une ruse de guerre, mon brave ami Et maintenant, tout est prêt pour notre grand coup Et vous m'avez laissé croire que vous étiez mort ? Vous n'avez pas honte ? Vous auriez dû me faire confiance, Poirot, et me tenir au courant Non, Hastings, c'était impossible Jamais vous n'auriez pu jouer votre rôle à l'enterrement Votre désespoir, mon très cher ami, était la meilleure preuve de ma mort C'était le seul moyen de tromper les quatre Et tout ce que j'ai souffert N'allez pas me croire insensible C'est aussi dans votre intérêt que j'ai adopté ce procédé J'étais bien disposé à risquer ma vie Mais j'avais de plus en plus de scrupules à toujours risquer la vôtre Après mieux réflexion, j'ai eu l'idée de simuler ma mort Le brave Ridgeway m'a aidé à la réaliser Je croyais à vrai dire qu'après ma mort Vous repartiriez pour l'Argentine Mais vous vous y êtes refusé C'est pourquoi il m'a fallu recourir au stratagème de cette lettre posthume L'essentiel est que vous soyez ici Jusqu'à ce que le moment soit venu Les quatre doivent ignorer notre existence Chapitre 17 Le numéro 4 gagne une manche De notre calme retraite des Ardennes Nous observions tout ce qui se passait dans le vaste monde Nous étions abondamment pourvus de journaux Et tous les matins Poirot recevait une lettre bien garnie Contenant probablement un rapport Bien qu'il gardât le silence là-dessus Je pouvais toujours dire rien qu'à voir Samine Si les nouvelles étaient satisfaisantes Savez-vous, Hastings, que j'étais affreusement malheureux De vous savoir sans cesse en danger Alors que j'étais tranquillement à l'abri J'étais devenu terriblement nerveux Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point Je suis content de vous avoir auprès de moi Même si nos adversaires s'aperçoivent Que le capitaine Hastings débarqué en Amérique Est un imposteur Le risque n'est pas grand En effet, ils en concluront Que vous essayez de les circonvenir Par une nouvelle manœuvre Et ne se donneront probablement Pas la peine de retracer votre activité D'ailleurs, il est peu probable Que l'agent des quatre à Buenos Aires Chargé de constater votre arrivée Vous connaisse personnellement Un fait essentiel Dont ils sont persuadés C'est ma mort Aussi vont-ils pousser activement leurs projets Et alors ? Alors ce sera la grande résurrection d'Hercule Poirot Je ferai une réapparition au dernier moment Et je gagnerai une suprême victoire Naturellement, Poirot restait le même Toujours persuadé de sa supériorité Je me permis cependant De lui rappeler qu'à plusieurs reprises Les adversaires avaient eu le dessus Mais il était inutile de s'attaquer À l'engouement de Poirot pour lui-même Voyez-vous Hastings C'est exactement ce petit tour de cartes Que vous devez connaître Vous prenez les quatre valets Vous les répartissez dans le jeu Vous battez les cartes Et pour finir Les quatre valets sont toujours ensemble C'est à cela que j'aspire J'ai combattu tantôt l'un, tantôt l'autre Mais attendez que je les réunisse tous les quatre Comme les valets du jeu Et vous verrez si un seul coup Ne les détruit pas tous D'accord, mais comment comptez-vous les réunir ? J'attendrai le moment suprême Où il se re-prend en vue d'une action commune Jusque-là je continuerai à faire le mort Mais combien de temps faudra-t-il attendre ? Toujours pressé ce bon Hastings Mais non, tranquillisez-vous Cela ne durera pas longtemps Le seul homme au monde dont ils aient peur C'est de moi que je parle Est mort Par association, je songeais à la mort de M. Ingalls Mais je racontais à Poirot l'histoire du chinois de l'hôpital Et mon récit parut l'intéresser Le domestique de John Ingalls ? Et vous dites qu'il a prononcé quelques mots en italien ? C'est vraiment curieux C'est bien ce qui me fait penser à une intrigue des ennemis Grosse erreur Hastings Faites un peu travailler votre matière grise Et dites-vous que si vos ennemis avaient voulu vous bourrer le crâne Il se serait exprimé en anglais ? Non, l'individu que vous avez vu s'efforcer sincèrement de vous transmettre un message Voulez-vous me répéter les paroles que vous avez entendues ? Pour commencer, il a prononcé quelque chose comme « main de l'argot » Puis je crois « carrozza » Cela veut dire « voiture », n'est-ce pas ? C'est tout ? À la fin, j'ai cru entendre « Cara » et un nom de femme Quelque chose comme « Zia » Mais cela ne devait pas avoir de rapport avec le reste Vous faites erreur, Hastings Car « Zia » est au contraire très important Je ne vois pas en quoi Mon cher ami, vous ne voyez jamais rien Et par surcroît, comme tous les anglais, vous ne connaissez pas la géographie L'agence Cook serait beaucoup plus à la hauteur Selon son habitude, mon ami se garda bien de m'en dire davantage Ce silence avait le don de m'exaspérer Mais je le sentais tout guilleré Cette gaieté, je le savais, était un indice Le limier, flairé, piste nouvelle Les journées se succédèrent, agréables, bien qu'un peu monotones Certes, la bibliothèque de la villa était bien garnie On pouvait faire de délicieuses excursions dans les environs Mais l'inaction par moments m'exaspérait J'étais émerveillée de la tranquillité dans laquelle Poirot semblait se complaire Rien ne vint troubler le cours de notre calme existence jusqu'à la fin du mois de juin Un matin de bonne heure, une voiture s'arrêta devant la villa L'événement était d'une telle rareté dans notre vie paisible Que je m'empressais de descendre pour satisfaire ma curiosité Je trouvais Poirot en conversation avec un jeune homme d'aspect sympathique Hastings, je vous présente le capitaine Harvey L'un des membres les plus réputés de notre service secret Je ne suis pas si sûr d'être célèbre, dit le jeune homme en riant de bon cœur Pas célèbre pour ceux qui n'ont pas de jugement Mais pour ceux qui vous connaissent, oui, vous l'êtes Imaginez, Hastings, que dans le monde on considère le capitaine Harvey Comme un dandy, ne songeant qu'aux tangos, aux cocktails et aux cravates Harvey et moi nous nous mîmes à rire Maintenant au travail, dit Poirot Estimez-vous le moment venu ? Nous en sommes persuadés L'isolement politique de la Chine est chose faite depuis hier Personne ne sait ce qui s'y passe On n'en reçoit aucune nouvelle Pas plus par TSF qu'autrement Li Chang-Yen a révélé son existence Et où sont les autres ? Abbey Ryland est arrivé en Angleterre il y a huit jours Et il l'a quitté hier pour le continent Et Madame Olivier a quitté Paris la nuit dernière Pour l'Italie ? Oui, pour l'Italie L'un et l'autre se rendent probablement à l'endroit que vous avez indiqué Mais comment l'aviez-vous su ? Le mérite ne m'en revient pas, c'est le travail de notre ami Hastings Il est modeste et dissimule son talent Harvey se tourna vers moi avec admiration Ce qui ne manqua pas de me causer une certaine gêne Pour une fois tout marche, dit Poirot Le moment est venu Les dispositions sont-elles prises ? Toutes vos instructions ont été suivies Les gouvernements sont avec nous Et collaborent tous fraternellement Il s'agit de défendre la civilisation et la liberté Contre les menaces de dictature Une nouvelle société des nations ? Dit Poirot en souriant Redevenu sérieux, il ajouta Je suis heureux que Desjardot Se soient enfin laissés convaincre Eh bien nous allons commencer Ou plutôt, je vais commencer Vous Hastings, je tiens à ce que vous restiez ici Je ne veux pas que vous couriez des dangers Je protestais si vigoureusement Que Poirot dût s'avouer vaincu Dans le train qui nous emmenait à Paris Il m'avoua qu'au fond Il était heureux de m'avoir auprès de lui Il va falloir jouer un rôle, Hastings Et un rôle important Il était de mon devoir de vous prévenir Mais si vous m'aviez écouté La réussite de notre opération aurait été Sérieusement compromise Il y a du danger ? Mon cher, il y en a toujours Quand il s'agit des quatre Arrivés à Paris Nous nous fîmes conduire à la gare de l'Est À ce moment seulement Poirot m'a appris que nous allions nous rendre À Bolzano Puis au Tirol italien Profitant de l'absence de Harvey Qui avait quitté le compartiment Pour quelques minutes Je demandais à Poirot Pourquoi il m'avait attribué La découverte du lieu des rendez-vous C'est parce que c'est exact, mon ami Comment Ingalls en a-t-il eu connaissance ? Je l'ignore Mais le fait est qu'il l'a su Et qu'il nous en a avisé par son domestique L'endroit où nous nous rendons Se nomme Caretzi Dont le nouveau nom italien Est l'argot de Caretzi Comprenez-vous maintenant Ce que signifiez vos Carazia Carozza Et l'argot Quant au mot main C'est le fruit de votre imagination À moins que le chinois Aie voulu parler de la main des quatre Jamais je n'ai entendu parler du Caretzi Je vous l'ai dit Les anglais ne connaissent pas la géographie Sachez qu'il s'agit d'un endroit ravissant Bien connu d'ailleurs Situé à la hauteur de douze cents mètres dans les Dolmites Et c'est là que se réunissent les quatre ? C'est là que se trouve leur quartier général L'alarme a été donnée Et leur seul désir est de disparaître du monde Du fond de leur forteresse cachée dans la montagne Ils continueront à donner des ordres Je me suis renseigné Il s'agit d'une carrière actuellement en exploitation L'affaire est, en apparence, une entreprise italienne Mais en réalité, elle appartient à Aber Island Je parie qu'il y a là, au cœur de la montagne Une citadelle souterraine Du fond de cette retraite Les chefs de l'organisation Peuvent adresser leurs instructions par TSF Leurs sous-ordres qui se chiffrent par milliers Dans chaque pays Se chargent de les exécuter C'est de cette forteresse des Dolomites Que sortiront les dictateurs du monde Ou plus exactement Qui sortirait ? Si Hercule Poirot n'était pas là Le retour de Harvey dans le compartiment Mit fin à notre conversation Nous arrivâmes à Bolzalon vers midi Et nous prîmes une voiture pour monter au Carrecy Malgré la chaleur, Poirot resta enmitouflé jusqu'aux yeux Agissait-il par précaution ou par crainte d'attraper un rue ? Le trajet en voiture dura deux heures Le paysage était véritablement admirable Après avoir traversé une vallée fertile Qui s'étendait sur plusieurs kilomètres Nous montâmes vers les massifs rocheux À chaque tournance offrait une perspective nouvelle Le chemin sinueux grimpait entre les rochers abruptes Dans un véritable dédale Enfin l'auto stoppa devant un grand hôtel admirablement situé On nous avait réservé une chambre donnant sur la montagne La vue sur les sommets rocheux et les versants couverts de pain était féerique « Ici ? » demanda Poirot à voix basse « Oui » répondit Harvey « Il y a un endroit appelé le labyrinthe des rochers Rien que des rochers énormes aux formes fantastiques La carrière est sur la droite Mais nous pensons que l'entrée doit se trouver dans le labyrinthe même Poirot me fit signe Venez mon ami Descendons sur la terrasse pour profiter du soleil Pensez-vous que ce soit bien sage ? Il ossa les épaules pour toute réponse La lumière était si intense Que mes yeux avaient peine à la supporter Nous prîmes un café liégeois Et remontâmes pour déballer nos valises Poirot semblait abîmé dans un rêve À une ou deux reprises Je le vis secouer la tête et soupirer Lorsque nous étions descendus du train à Bolzano J'avais remarqué un passager qui attendait une voiture Ce qui avait attiré mon attention C'est qu'il était tout aussi enmitouflé que Poirot Sinon davantage En plus d'un vaste par-dessus Et d'un volumineux cache-nez Il portait d'immenses lunettes bleues J'étais convaincu que c'était un émissaire des quatre Poirot à qui je me confiais me parut pas autrement impressionné Un peu plus tard je lui annonçais que le voyageur en question Se promenait devant l'hôtel Je venais de m'en apercevoir en regardant par la fenêtre Malgré mes objurgations Poirot tint à descendre dans la salle à manger Où on nous indiqua une table près de la fenêtre Au moment même où nous prîmes place Une exclamation violente et un bruit de vaisselle brisé Attirèrent notre attention Un garçon maladroit avait renversé un plat sur les épaules d'un client Installé à une table voisine de la nôtre Le maître d'hôtel se lança vers le client et se confondit en excuses Peu après, lorsque le garçon, auteur du méfait, nous servit notre potage Poirot lui adressa la parole C'est un accident très regrettable Mais vous n'en êtes pas responsable Monsieur a vu, ce n'était vraiment pas de ma faute Le monsieur a brusquement bondi sur sa chaise Je me suis même demandé s'il n'était pas victime d'une crise Une lueur passa dans les yeux de Poirot Comme le garçon s'éloignait, il se pencha vers moi Que dites-vous de l'effet produit par mon apparition en chair et honneuse ? Comment ? Vous pensez que ? Je n'ai pas le temps de terminer Poirot avait posé sa main sur mon genou Et me disait doucement, mais non sans émotion Regardez, Hastings, sa manie de jouer avec le pain C'est le numéro 4 C'était exact Notre voisin promenait machinalement sur la nappe Un morceau de mie Je l'observais soigneusement Son visage terreux et bouffi avait un aspect malsain De lourdes poches sous les yeux Et des rides profondes partant des ailes du nez jusqu'aux commissures Le rendaient encore plus désagréable Il pouvait avoir de 35 à 45 ans Et ne ressemblait à aucun des personnages dont il avait déjà joué le rôle Si Poirot ne m'avait pas fait remarquer sa manie, j'aurais juré de n'avoir jamais rencontré cet homme Il nous a reconnus, murmurais-je Vous n'auriez pas dû descendre Mon cher Hastings, c'est précisément dans ce but que j'ai fait le mort pendant trois mois Pour mettre la main sur le numéro 4 ? Oui, pour le surprendre à un moment où il doit agir immédiatement, ou pas du tout Pour l'instant, nous bénéficions d'un grand avantage Il ignore totalement qu'il est repéré Il se croit en sûreté dans son rôle Comme je bénifle aussi de nous avoir initiés à sa marotte Que se passera-t-il ? Que peut-il se passer ? Le numéro 4 reconnaît le seul homme dont il est peur Et qui ressuscite miraculeusement au moment où les plans des 4 sont dans la balance Madame Olivier et Abbé Ryland ont déjeuné ici aujourd'hui Officiellement, ils sont partis pour Cartinas Mais en réalité, ils se trouvent dans leur repère À l'heure qu'il est, le numéro 4 se demande certainement ce que nous savons Il ne veut pas courir de risque Un seul point demeure certain pour lui C'est la nécessité absolue de se débarrasser de moi Et bien qu'il essaye de me supprimer, je l'attends Au moment où Poirot finissait de parler, notre voisin de table se levant et sortit Il est parti prendre ses petites dispositions, dit Poirot tranquillement Prenons-nous le café sur la terrasse ? Ce serait plus agréable Je monte chercher un par-dessus Je sortis sur la terrasse un peu bouleversée L'apparente assurance de Poirot ne me satisfaisait pas Je décidai de demeurer sur le qui-vive Poirot revint cinq minutes après Dumont prémuni contre le froid Enmitouflé jusqu'aux oreilles Il s'installe près de moi et dégusta son café Le café n'est pas mauvais qu'en Angleterre, remarqua-t-il Ici, sur le continent, on sait combien il est indispensable de le… bien préparer Car il doit aider la digestion Brusquement, notre homme fit à son tour irruption sur la terrasse Et sans l'ombre d'une hésitation se dirigea vers nous Me permettez-vous de m'asseoir à votre table ? demanda-t-il en anglais Mais certainement, lui dit Poirot Malgré le monde qui nous entourait Je me sentais mal à l'aise Flairant un danger imminent Le numéro quatre, le plus naturellement du monde Nous parlait d'excursions et de promenades Il était impossible de le prendre pour autre chose qu'un simple touriste Il tira une pipe de sa poche et l'alluma Poirot à son tour prit son étui à cigarette Comme il en portait une à sa bouche, l'étranger se pencha vers lui avec son allumette Permettez que je vous donne du feu À peine venit-il de prononcer ces mots Que sans le moindre avertissement toutes les lumières s'éteignirent Je perçus un léger teintement Et une odeur atroce me suffoqua Chapitre dix-huit Le labyrinthe des rochers Je ne perdis connaissance que pour une minute ou deux Lorsque je revins à moi Je sentis que deux hommes m'entraînaient chacun par un bras J'avais un baillon dans la bouche Et une absolue obscurité régnée Je compris que nous traversions l'hôtel De tous côtés Dans les langues les plus diverses J'entendis poser des questions Pas d'électricité ? Accident ? Mes ravisseurs me firent descendre quelques marches Et nous continuâmes notre chemin à travers un couloir souterrain Puis nous passâmes par une porte Et nous nous retrouvâmes dehors Peu après nous avions atteint le bois de pain J'aperçus un autre individu qu'on emmenait comme moi Et j'en déduisis que Poirot lui aussi était victime de ce coup d'audace Grâce à sa hardiesse le numéro quatre avait triomphé Il avait dû utiliser un anesthésique à fait foudroyant Probablement du chlorure d'éthyl Dont il avait rompu une ampoule sous notre nez Ensuite, dans l'obscurité, ses complices installés à une table voisine Nous avaient baïonnés et entraînés de façon à déjouer toute poursuite Il m'est impossible de décrire notre marche On nous fit monter, monter, monter Jusqu'à ce qu'en fin sur le flanc de la montagne Se dressât devant nous une masse menaçante et fantastique Ce devrait être le labyrinthe des rochers dont Harvey nous avait parlé Après nous avoir traînés à travers ce diabolique méandre Nos guides s'arrêtèrent devant un bloc énorme qui obstruait le chemin Un des hommes se baissa pour pousser quelque chose Sans le moindre bruit, la masse rocheuse pivota sur elle-même Et découvrit un petit tunnel qui s'enfonçait dans la montagne On nous y poussa pour nous faire suivre un corridor étroit Qui s'élargissait à mesure que nous avancions Nous atteignîmes une vaste pièce éclairée à l'électricité En nous enleva nos baillons, le numéro 4 ordonna ses acolytes de nous fouiller Nos poches furent vidées de tout leur contenu Y compris le petit revolver automatique de mon ami Poirot Je fus épouvanté à la pensée qu'aucun moyen de défense ne nous restait Nos ravisseurs étaient beaucoup plus nombreux que nous Il fallait abandonner tout espoir, c'était la fin « Soyez le bienvenu au quartier général des 4, M. Hercule Poirot » dit le numéro 4 d'un ton moqueur « Quelle joie inattendue de vous revoir ! Mais entre nous, était-ce vraiment la peine de ressusciter pour en arriver là ? » Poirot ne daigna pas répondre et je n'osais pas lever les yeux sur lui « Daigna entrer » poursuivit le numéro 4 « Votre venue ne manquera pas de surprendre à mes collègues » Par une petite ouverture pratiquée dans le mur, il nous fit passer dans la pièce voisine À l'extrémité de laquelle se trouvait une table et quatre chaises L'une d'elles, inoccupée, était recouverte d'une cape de mandarin Sur la seconde trônait Abbey Ryland son éternel cigare à la bouche Sur la troisième, Mme Olivier Le numéro 4 prit possession de la quatrième Nous comparissions devant le grand croitur Bien que Li Chang-Yen fût absent, bien que sa chaise fût vide, bien qu'il se trouvait loin, très loin en Chine Sa personnalité puissante n'en dominait pas moins cette néfaste organisation En nous apercevant, Mme Olivier ne put réprimer un cri de surprise M. Ryland, plus maître de lui, se contenta de déplacer son cigare et de relever ses sourcils grisonnants « Quel plaisir de vous revoir, M. Poirot » dit lentement Ryland Nous qui vous croyions bel et bien enterrés Peu importe maintenant, la comédie est terminée Sa voix ne promettait rien de bon Mme Olivier ne dit rien, mais ses yeux et son sourire étaient suffisamment éloquents « Mesdames et messieurs, je vous souhaite le bonsoir » dit tranquillement Poirot Quelque chose d'inattendu, d'étrange, me surprit dans la voix de mon ami Et je ne pus m'empêcher de regarder de son côté Il semblait parfaitement calme et cependant il y avait, dans son attitude, un je ne sais quoi de changer Un froissement de robe suffit d'entendre derrière nous Et la comtesse Vera-Rossakov fit son entrée « Ah ! » s'écria le numéro 4 « Voici notre précieux et fidèle lieutenant Un de vos vieux amis est ici, chère madame Mais c'est le petit bonhomme Il a la vie dure comme un chat Pauvre petit bonhomme Comme vous avez dû avoir tort de vous mêler de tout cela » Sans se laisser troubler par l'exubérance accoutumée de la comtesse Mon ami la salua très bas et répondit calmement J'adore le risque, rien de tel que le danger pour m'attirer Au son de sa voix la comtesse lui lança un regard méfiant Et mon pressentiment devint immédiatement une certitude L'homme à mes côtés n'était pas Hercule Poirot Il lui ressemblait de façon extraordinaire La même tête en pain de sucre, la même majesté affectée, le même léger en bon point Seule la voix, les yeux, l'expression n'étaient pas les mêmes Quant aux moustaches, aux fameuses moustaches La comtesse m'arracha à mes réflexions « Vous vous êtes laissé tremper une fois de plus, cet homme n'est pas Hercule Poirot » Le numéro 4 eut une exclamation d'incrédulité Mais la comtesse, s'avançant vers Poirot, saisit ses moustaches et les arracha Cette fois, la vérité était bien établie En effet, la lèvre supérieure de cet homme était déformée par une cicatrice Qui modifiait l'expression du visage « S'il n'est pas Hercule Poirot » « Qui peut-il être ? » demanda le numéro 4 « Je le sais, m'écriai-je » Puis il m'arrêtait épouvanté, craignant d'avoir tout compromis Le faux Poirot se tourna de mon côté et d'un ton encourageant « Parlez si vous voulez, cela ne changera rien, l'artifice a réussi, allez-y » « C'est Achille Poirot » dis-je lentement Le frère jumeau d'Hercule Poirot « C'est impossible » dit Rayland d'un air tranchant qui dissimulait mal son doute « Le plan de mon frère s'est révélé une vraie merveille » dit Achille sans se troubler Le numéro 4 s'approcha menaçant « En êtes-vous bien certain ? » demanda-t-il « N'oubliez pas que bientôt vous serez morts » « Oh, je m'y attends » répondit gravement Achille « Mais vous ignorez peut-être qu'un homme peut se sacrifier pour sa cause Je sauverai le monde de votre dictature, fût-ce au prix de ma vie » « En quoi le sacrifice de votre vie dra-t-il le monde ? » demanda Rayland Sardonic « Je vois que vous ne saisissez pas toute l'étendue du plan d'Hercule Permettez-moi de vous dire que votre lieu de retraite est connu depuis plusieurs mois Et que tous les touristes et tous les membres du personnel de l'hôtel sont des agents de la Sûreté Générale On a établi un cordon de surveillance tout autour de la montagne Et même si vous avez plusieurs issues secrètes, vous serez certainement pris » « Poirot en personne » dirige les opérations « Ce soir avant de descendre sur la terrasse à la place de mon frère J'ai soigneusement enduit mes souliers d'une préparation à base d'anis De façon à permettre aux chiens de suivre ma piste » « Ils découvriront certainement le rocher qui se situe à l'entrée du labyrinthe » « Faites ce que vous voudrez, le filet n'en est pas moins tendu autour de vous » « Vous pouvez abandonner tout espoir de fuite » Mme Olivier eut un rire bref « Vous faites erreur » dit-elle « Nous disposons d'un moyen d'échapper » « C'est celui qu'employa Samson » « Du même coup, nous détruirons nos ennemis » « Qu'en pensez-vous, messieurs ? » demanda-t-elle en se tournant vers Rayland numéro 4 Rayland, qui fixait Achille Poirot, demanda d'une varoque « Et s'il nous trompait ? » Achille ossa les épaules « Dans une heure, ce sera l'aurore » « Et il vous sera aisé de vérifier l'exactitude de mes paroles » « À l'heure actuelle, une trace a certainement été relevée » « À peine Achille avait-il terminé sa phrase » « Qu'un bruit insolite suffit d'entendre » « Et qu'un homme accourut en proférant des paroles incohérentes » Rayland se leva d'un bond et sortit Mme Olivier, reculant dans le fond de la pièce, ouvrit une porte que je n'avais pas remarquée « Dans l'entrepaillement, j'aperçus un laboratoire admirablement équipé » Le numéro 4 se leva à son tour avec précipitation et sortit Il revint un peu après avec le revolver de Poirot qu'il remit à la comtesse « Il n'y a pas de danger qu'il se sauve » dit-il d'un air farouche « Mais il est prudent que vous ayez cette arme sous la main » Puis il disparut de nouveau La comtesse, pendant un instant, considéra attentivement mon compagnon « Enfin, elle se mit à rien » « Vous êtes vraiment très fort, M. Achille Poirot » dit-elle railleuse « Madame, parlons à faire, c'est une chance qu'il nous ait laissé seuls » « Quel prix voulez-vous ? » « Je ne vous comprends pas » « Vous pouvez nous aider à fuir, vous connaissez les sorties secrètes » « C'est pourquoi je vous demande votre prix » Elle eut un nouvel éclat de rire « Plus que vous ne pouvez payer, petit bonhomme » « Dites-vous bien que tout l'or du monde ne m'achèterait pas » « Vous ne m'avez pas compris » « Je n'ai pas parlé d'argent » « Chacun de nous a sa valeur » « Et je prétends être assez intelligent » « Pour me sentir capable de réaliser votre souhait le plus cher » « En échange de la vie et de la liberté » « En d'autres termes, vous vous prenez pour un magicien » « Si vous voulez » La comtesse abandonna son ton railleur « Avec un regard emprunt de nostalgie, elle murmura » « Fous que vous êtes » « Mon souhait le plus cher » « Pouvez-vous me rendre à la jeunesse » « Pouvez-vous ressusciter les morts » « Achille Poirot l'observait curieusement » « Lequel des deux désirez-vous le plus ? » « Choisissez » Elle eut un rire moqueur « Vous allez me vendre de l'élixir de vie » « Eh bien, faisons un marché » « J'avais un enfant » « Rendez-le-moi et vous serez libre » « D'accord, j'accepte » « Et vous reverrez votre fils » « Vous avez la parole » « La parole d'Hercule Poirot » Cette étrange femme eut une nouvelle crise de rire hystérique « Mon cher Monsieur Poirot » « J'ai peur de vous avoir pris au péage » « Vous êtes bien gentil de vouloir retrouver mon fils » « Mais je sais que vous n'y parviendrez pas » « Ce serait là un marché de dupes » « Madame de Vondieu, je jure de retrouver votre enfant » « Je vous ai demandé d'abord si vous pouviez ressusciter les morts » « Alors votre enfant est » « Oui, il est mort, hélas » Il avança d'un pas et lui saisit le poignet « Madame, je vous jure encore de tenir parole » « La comtesse fascinée fixa le détective » « Vous ne me croyez pas, je le vois » « Permettez-moi de vous donner une preuve » « Allez chercher le portefeuille qu'ils m'ont enlevé » Elle quitta la pièce et revint peu après tenant le portefeuille d'une main et le revolver de l'autre J'eus l'impression très nette que le bluff de Poirot avait peu de chance de réussir La comtesse Vera Rosakov n'était pas de taille à se laisser duper « Ouvrez-le, Madame, cherchez à gauche, cela même » « Prenez cette photographie et regardez-la » Hésitante, elle tira du portefeuille une petite photographie d'amateur À peine l'eut-elle aperçue, qu'elle poussa un cri et se précipita vers mon ami « Où ? Où ? Dites-le-moi ! Où ? » « Souvenez-vous de notre marché » « Oui, oui, je vous ferai confiance » « Mais hâtez-vous avant qu'il ne revienne » Le prenant par la main, elle entraîna rapidement et sans bruit « Hors de la pièce » et je l'ai suivi Elle nous conduisit dans le tunnel par lequel nous étions arrivés Puis il nous fit tourner à droite À plusieurs endroits, le souterrain se ramifiait Mais sûre de son chemin, la comtesse nous guida sans hésiter Et d'un pas de plus en plus rapide « Puissions-nous sortir à temps ? » dit-elle à la tante « Il nous faut être dehors avant l'explosion Au chemin qu'il nous fallut parcourir, je compris que nous traversions la montagne Et que nous déboucherions sur l'autre versant Couvert de sueur, les membres brisés, nous courions toujours Enfin, enfin, j'aperçus au loin la lueur du jour Encore quelques pas, un dernier effort et nous étions dehors La montagne entière baignait dans le reflet rose de l'aurore Le cordon de surveillance ne chômait pas À peine étions-nous sortis du souterrain, que trois hommes nous saisirent Mais ils nous relâchèrent aussitôt en poussant un cri de surprise « Vite ! » dit mon compagnon « Vite ! Fuyons tous ! Il n'y a pas une minute à perdre » Il n'acheva pas sa phrase La terre trembla sous nos pieds Nous nous sentîmes projetés en l'air Un grondement terrifiant Et branla la montagne tout entière Lorsque je repris connaissance L'homme assis près du lit se pencha sur moi C'était Achille Poirot Achille ou Hercule ? C'est moi mon vieux Hastings, c'est moi Mon frère Achille est déjà reparti au pays du mythe Car il n'a jamais existé que dans mon imagination Le numéro 4 n'est pas le seul à savoir jouer un rôle Un peu de belladone dans les yeux, le sacrifice de mes moustaches Et une vraie cicatrice qui m'a bien fait souffrir Il y a deux mois Car je ne pouvais songer à offrir un pastiche Un lait de lynx du numéro 4 Ajoutez à cela votre propre certitude Car vous étiez persuadé qu'Achille Poirot existait Et c'était complet Vous m'avez apporté une aide inappréciable Notre réussite vous est due au moins pour la moitié Toute la difficulté consistait à leur faire croire qu'Hercule Poirot était dehors Occupé à diriger les opérations C'était d'ailleurs le seul mensonge Tout le reste était exact L'emploi de l'anis, le cordon de surveillance, etc. Pourquoi n'avez-vous pas réellement employé une doublure à votre place ? Vous n'auriez tout de même pas voulu que je vous envoie à la mort Sans vous suivre moi-même Vous paraissez avoir une jolie opinion de moi D'ailleurs, j'ai toujours senti qu'on pourrait s'entendre avec la comtesse Comment avez-vous bien pu arriver à la convaincre ? C'était une grosse pilule à lui faire avaler La comtesse est bien plus perspicace que vous, mon cher Hastings Pour commencer, elle s'est laissé prendre à mon déguisement Mais elle n'a pas tardé à le découvrir Au moment où elle m'a dit Vous êtes vraiment très fort, monsieur Achille Poirot Je compris que le moment était venu d'agir Et de jouer mon dernier atout Mais où vouliez-vous en venir avec cette histoire d'enfant disparu ? Je voulais en venir tout simplement Là où j'en suis venu Vous connaissez ma devise Être prêt Dès que j'ai su que la comtesse Rosakoff était mêlée à l'affaire des quatre Je me suis renseignée sur ses antécédents J'ai appris qu'elle avait eu un enfant Et qu'on lui avait enlevé Elle le croyait mort Mais ce n'était pas un fait J'ai réussi à retrouver la trace de cet enfant Qu'on m'a remis contre une forte rançon Et je l'ai confié à deux braves gens Il ne me restait qu'à le photographier dans sa nouvelle famille d'adoption Et mon petit coup de théâtre était prêt Vous êtes extraordinaire Poirot formidable Je vous avoue qu'il m'était agréable de saisir cette occasion De témoigner mon admiration à la comtesse Rosakoff J'aurais été peinée de la voir périr dans l'explosion J'ose à peine vous demander quel a été le sort des autres Tous les cadavres ont été retrouvés Celui du numéro 4 était méconnaissable La tête avait été arrachée du corps J'aurais préféré pouvoir le reconnaître, être sûr Mais tant pis Regardez donc ceci, ajouta Poirot en me tendant le journal On annonçait le suicide de Li Chang-Yen Dont la tentative de coup d'état avait lamentablement échoué Il était mon principal adversaire, dit gravement Poirot Bien que nous ne nous fussions jamais rencontrés C'était un duel entre deux intelligences Lorsqu'il a appris la mort de ses trois confrères Il a joué le tout pour le tout Et il a perdu Je regrette de n'avoir pas pu reconnaître le numéro 4 Car si jamais Mais non j'ai trop d'imagination Il est certainement mort À nous deux mon cher Hastings Nous avons affronté et vaincu le grand Quatuor Maintenant mon ami Vous allez rejoindre votre charmante femme Quant à moi Je vais prendre ma retraite définitive La grande affaire de ma vie est terminée Et auprès d'elle Tout autre me paraît bien fade C'est décidé J'irai planter mes choux À moins que À moins que je me marie Et Poirot eut un rire embarrassé J'ai souvent remarqué le faible qu'ont les hommes De petite taille Pour les femmes grandes et lancées La comtesse Rosakoff Bien qu'elle fût délivrée du jonc des quatre Avait toujours quatre centimètres de plus que Poirot Fin J'espère que vous avez apprécié la fin de l'histoire Certains auront compris que De planter les choux Était une référence au meurtre de Roger Ackroyd Qui perturba sérieusement Cette petite retraite de Poirot Quant à moi Je tiens à vous remercier encore Pour tous vos encouragements Et vous prie également de m'excuser Pour tout le retard accumulé sur cette vidéo Entre souffle court pour certains jours Un trafic routier Anormalement dense pour une zone montagnarde Des outils en tout genre Et des bambins surexcités Je peux vous dire que les interruptions étaient nombreuses Merci encore pour votre écoute Et pour vos chaleureux commentaires Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre histoire En attendant Prenez bien soin de vous Au revoir Et merci 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 Merci